bon je relance que pour l'instant n'y est déconnecté pour l'instant c'est non c'est bon c'est bon à ça y est là ça marche mais il se attendait pas si longtemps ah oui je vois pas du coup de musique ah voilà c'est parti est-ce que quelqu'un pourrait me filer le lien s'il vous plaît ouais d'accord je coupe le son du live pour éviter les nico et teinté hyper sombre et x oui oui mais c'est en fait ça attend tu vas voir ça devrait changer maintenant ouais c'est en fait c'est à cause de la même en écran en fait on va falloir piocher dans le tipeee pour t'acheter une cap oui salut tout le monde à tous ceux qui reviennent on peut pas saluer tout le monde il ya beaucoup trop de monde alors moi je vais m'occuper des réseaux sociaux alors le radio oui mon père c'est pas mieux comment c'est tu m'a envoyé le lien quelque part oui sur d'une corde mais comme tu es en comptant au bs du verre il fait pas de bruit c'est vrai il commence avec la musique qui va bien et l'ex t'a pas nous avons tué comme tout le monde l'aime on t'aime tous pour ça oui pourquoi le titre c'est l'homosexualité et pas l'homophobie parce qu'on peut parler d'homosexualité sans parler d'homophobie ouais ça le plus large que ça ça englobe absolument tout donc le sujet le sujet premier c'était les c'était les doutes liés à ça s'il y en a qui se posaient des questions et c'est qu'ils avaient besoin de conseils le livre du lit commence je vais poster un peu partout mais en soit tous ceux qui ont envie de dire un truc lié à tout ce que ça englobe venez 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 je vais mettre le chat et youtube sur l'autre écran pour éviter de regarder complètement le décès des pd n'a pas évidemment complètement voilà pour éviter de regarder l'autre part en fait j'espère qu'il va pas de la cité j'espère que je sais que ma voix de cas n'est pas pas très forte je suis à vous en deux secondes je termine juste de tweeter les radiolip commence alors là j'ai mon retour vous nous avez caché votre couple secret bah oui son couple ont déjà dit en plusieurs fois en à non mais c'est pas caché enfin c'est pas caché mais c'est pas caché si vous le venez dans les lives en fait voilà alors bonsoir tout le monde merci d'être là vous êtes déjà nombreux c'est jamais d'ailleurs une question fait tout cela si jamais si jamais durant le live vous avez envie de venir participer il suffit de rejoindre notre serveur discord vous avez le lien dans la description et vous demandez à notre modo ici présent en mp de vous participer et tombe ce dos et qu'aujourd'hui voilà exéla ou sinon vous l'envoyez il le verra vous lui demandez d'enchantment mp il vous en cas la suite et c'est là on va attendre que ça se remplisse un peu et on pourra commencer à on me propose une anecdote personnelle pour le live oui tu veux pas venir en vocale pour en parler le gars qui a une anecdote il veut pas bien parle où la fille si si il me propose il me propose enfin je le note parce que il y a encore des personnes qui sont en disque il y a pas de souci si vous avez un truc à dire je prends tout bas c'est aussi si le gars il a envie de parler il a envie de venir en lettre pour parler de la du nouveau zelda qui va sortir c'est peut-être pas la peine c'est pas le sujet quoi bah oui c'est intéressant mais c'est pas de sujet du tout le plus bas si c'est intéressant de savoir si l'on cliquait vraiment non vu qu'il a l'air d'être de toujours vouloir sauver zelda on les a jamais vu voilà si jamais si si jamais dans dans adventure of link ouais ah bah j'ai pas fini bah c'est à la fin c'est dommage c'est pour ça non je suis bleu je suis bloqué dans le et oui salut clockwork tu nous avais promis que tu passes avec le corps je suis content tu sois là parce que ça fait très longtemps pas vu ça fait plaisir à bizarrement tout de suite ma voix fait l'effet aux gens on m'a encore dit moi qui voulait parler du nouveau zelda soit unique et non ce temps couple en putain mais la version port du coup bah si c'est ganon oui ah bah oui bah c'est gagnant c'est gagnant d'or à merde voilà il ya la notif d'estime d'ailleurs pour ceux qui savent pas ok c'est juste le sujet de ce soir les fous du radio libre ce sera sur absolument tout et n'importe quoi on va pas se compter d'un seul sujet bonsoir tout le monde taille et du monde on est une centaine ouais on est 104 là ouais ah bah c'est génial nous on est habitué à nos psy live à 30 personnes sur twitch parce que les les gens ils les gens ils vont pas sur ce est ce que la musique est assez forte s'il vous plaît j'aurais voulu voir prof en cam 1 alors la connexion reste de douillet et c'est chiant à gens c'est tout ça ouais comment c'est ce soir sujet est ce que vous allez faire une vidéo h1 z1 oui c'est prévu ou là c'est prévu tu comprends vous devez alors déjà la question en elle-même est un peu conne mais c'est l'un l'un de vous deux et homosexuel pour prétendre parler de l'homosexualité c'est sûr qu'il ya aucun blanc qui se bat contre le racisme c'est ça déjà tu veux qu'on parle sur de quoi sur l'homosexualité ah bah si vous qui ou pas en fait si vous avez un sujet à aborder là dessus ou des anecdotes personnes ou des questions ou des n'importe quoi vous demandez enfin vous rejoignez notre serveur discorde liens dans la description je rappelle et vous envoyez un mp à j'oublie toujours ton pseudo parce que c'est pas ce le bon le mes profs et là il ya son son pc caribou tu reviens ah bah vous en bas son pseudo classique c'est prof vous envoyez un mp au modo prof excello et machin excès là oui excès là mais parce qu'elle regarde la rue regarde deux secondes la salle d'attente du live me dit pas qu'il ya tout ça à tout ça veut parler ah ouais d'accord et donc du coup vous envoyez un mp à excès là où excès l'eau et vous indiquera la marche à suivre alors là qui c'est qu'il faut l'eau c'est et merci fou gaga de 920 pour le flow twitch c'est très gentil à toi voilà on en est là on attend qu'il revient pour commencer comment a fait pour en parler à ta famille déjà vu le sujet du live c'est pas tellement nous mais ben si on a qui veulent savoir dès après oui mais bon en soit en soit moi j'ai eu aucun problème à en parler mais mes parents c'est très cool là dessus complètement l'homosexualité toujours un sujet très complexe vous risquez d'avoir pas mal en salle d'attente oui c'est bah on va essayer de faire passer un max de monde nous on devrait terminer sur les coups d'une heure du matin un truc comme ça ouais c'est grand et lx comme aïe c'est les gens sont fous parce que j'ai des mythes et nico bah c'est biotech qui serait fou la première question quelqu'un aurait un gros crayon des en couple merci we rive nous suivre sur twit c'est gentil et oui on est en couple tous les deux c'est quel genre d'homosexualité c'est sexuel ou intime n'importe les hommes aux cheveux longs sont-ils forcément sexuel homosexuel bah non mon père m'a eu alors qu'il a les cheveux longs donc ouais il n'était pas tout dit et c'est moi juste fait ce que vous voulez stop de vous mettre des étiquettes tu peux aimer certaines pratiques sans forcément mais les hommes vivent l'amour ah c'est ça biotech aurait pas assez de m'importe où le fond c'est vrai qu'ils sont contre toutes les appellations qui englobe le lgbt parce que il y en a plein à juste titre qui considère que c'est complètement con de se coller des étiquettes et il va se revendiquer et cela péter il y en a ils s'en foutent quoi ça mais je comprends le besoin d'appartenance à un groupe je voulais beaucoup beaucoup m'exprimer sur ce sujet étant moi même pédé mais je ne peux pas vocal malheureusement mais en paris j'ai voulu en parler et donner beaucoup d'anecdotes j'ai vécu les insultes et blagues les remarques mal placé les parents déçus tout plein de trucs mais je peux envoyer des anecdotes dessus ça aurait été enfin c'est con comme phrase j'allais dire ça aurait été bien mais en soi c'est pas bien ce que tu as vécu mais ça aurait été intéressant je veux dire que tu viennes mais oui sans micro c'est pas possible sans micro et c'est problématique mais après mofou tu nous parle en privé des fois donc on sait un peu si on fait ce live je tiens à dire au début c'est parce que depuis qu'on a qu'on l'a annoncé on l'a pas officialisé ou quoi mais depuis que ça a fuité entre guillemets qu'on a élexé moi on est en couple c'est arrivé régulièrement que quoi fuité ça a fuité lesbiennes c'est comme l'homosexualité mais pour les femmes non homosexualité ça perd un peu importe le genre mais c'est ça et donc du coup depuis que ça s'est su il y en a plusieurs merci fait y arriver redjik youtube qui nous suit c'est gentil depuis que ça s'est su c'est arrivé plusieurs fois qu'il y en a qui nous mp sur twitter discorde pour vous dire voilà j'ai appris c'est que c'est quoi etc merci erodite all nandy erodite one j'ai bien qu'on va y aller tout le monde qui te coupe arrêté et donc du coup il y en a qui viennent régulièrement de demander en mp des conseils etc parce que le vivent pas bien etc où ils ont des potes qui sont mal vis-à-vis de ça et comme il y avait plusieurs qui arrivaient on se on s'est dit ce serait une bonne idée d'en faire une radio libre ça peut en aider plusieurs on est ravi voilà prof il reboot ou comment ça se passe après il faudrait que profite bip quand ah oui parce que là ça se trouve il attend bah il n'est pas dans un il n'est pas dans un salon donc je prof si tu es là il faut que tu rejoignes un salon qu'on puisse te mettre avec nous j'ai fait le ménage dans la salle d'attente d'accord merci jacket c'est gentil à toi parce que là où il ya un peu moins de monde c'est un peu plus gérable prof et tu là vous allez être sur les pages de magasin maternelle et 5 coups réponses page vide tu parles salue aux killers et merci oui j'aurais dit que les tannes mais c'est là non non mais sinon mais c'est saltan mais c'est la dyslexie je ne sais rien alors à bas exéla écho à l'eau merci du follow merci à toi allo excès là allo à ça y est désolé mon ordinateur écoute c'est pas grave il ya beaucoup qui plos merci du flow ok 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 donc c'est quoi la musique c'est le tour de japon la version orchestrée des musiques de final fantasy merci du follow déplique si vous follow et c'est pour nous suivre sur sur twitch 1 pour ceux qui demandent on va pouvoir commencer c'est qui le premier le premier c'est ok me chan et putain il ya beaucoup qui a lourd je vais c'est du flow oxy od par contre on on va peut-être pas interrompre les gens avec les follow quand ils parlent donc voilà vous étonnez pas donc si on remercie pas la personne qui faut navrer on fera un effort pour les deux nations alors tu m'as dit ok mi chan prof oui quoi tu m'as dit ok mi chan oui c'est tout oui ok allo à ok mi a tu activé ton mix porte quoi désolé voilà bonjour bonjour à toi ok je pensais pas être le premier ah bah visiblement ils sont partis manger donc moi juste un message à tous les chats avant que tu puisses parler au cas où pour qu'on puisse lire un peu tout le monde éviter de trop spam le chat youtube qu'on puisse un peu voir les messages quoi c'est vrai qu'on est on n'est pas souvent 137 je l'en conviens donc on n'arrivera pas à lire tout le monde de base en vue qu'on c'est de la radio libre là donc voilà alors bienvenue au kevin chan merci alors nous tous deux pouvaient-tu parler alors un petit problème c'est que je je suis gay si on peut dire ça comme ça sauf que je suis tombé amoureux d'une fille il ya dix mois donc ça fait mois que je sors avec elle sauf que c'est compliqué parce que je préfère les mecs et compliqués du coup je la trompe avec son meilleur ami et ça me fait chier je sais pas comment gérer la situation j'ai pas envie de la quitter parce que je l'aime mais elle ne satisfait pas entre guillemets d'accord donc c'est une sorte de bisexualité plus un plus penché vers les hommes ouais si on veut ouais mais t'es amoureux quand même ah oui je suis très très amoureux d'elle oui d'accord du coup je le vis pas très bien en fait ce qu'il te faudrait c'est c'est les deux en amour tu restes avec elle c'est ça ouais voilà incroyable peut-être con mais pour pas que ça devienne trop malsain faudrait peut-être envisager lui en lui en parler quand même est-ce qu'elle est est-ce qu'elle est ouverte d'esprit à ce niveau là oui non pas ce niveau là d'accord être ouvert d'esprit mais pas à ce niveau là j'ai déjà essayé d'en parler un petit peu de tâter le terrain mais non c'est compliqué on sait parce qu'en plus elle sait que je suis que je fais la basque d'accord elle sait que tu es bi quoi ouais 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 c'est vrai que c'est un c'est vrai que ça peut pas éternellement durer comme ça c'est sûr c'est trop mal ça en fait puis si tu l'aimes en plus si tu fais quelque chose à côté c'est surtout que en plus c'est son meilleur ami quoi il se voit souvent ah oui et tu te vois pas du tout te mettre avec le avec son meilleur ami non non c'est juste pour le club d'accord d'accord mais donc tu es plus attiré par les hommes juste pour le côté côté qui sélectionne le sexuel en soi il n'y a pas de mal à ça tu peux avoir une relation libre avec quelqu'un et vous y retrouver complètement il faut que de base quand même tout le monde soit d'accord à ce niveau là ouais ouais c'est en fait le seul moyen de rendre tout ça tout ça sain quoi ça serait que qu'elle le sache et qu'elle soit d'accord avec le fait que tu tu ailles ailleurs quoi c'est là y ailleurs pour tes fantasmes sexuels mais que tu restes avec elle ouais c'est sûr parce qu'en plus si moi même je l'accepte pour elle si tu lui fais comprendre que tu as aucun doute et tu mens pas pour tes sentiments pour elle si ce sera un coup dur je pense mais il se peut qu'elle accepte je la connais pas ce que ce n'est parce que c'est ça le en fait le problème c'est pas que tu restes avec elle juste pour pour pas les faire de peine c'est que tu l'aimes quand même c'est pas comme si tu faisais c'est pas comme si tu portais un masque quoi ouais ouais c'est sûr mais ça me met hyper mal à l'aise à chaque fois que je la vois et que à chaque fois qu'on fait des choses plus intimes mais surtout que ça me plaît pas mais tu es tu nous arrange pas le coup le premier sujet c'est une putain de relation compliquée ça t'enlève pas à gérer ça en fait je suis désolé c'est pas grave mais c'est vrai que non on n'est pas à ta place ça doit être très dur à gérer mais d'un point de vue extérieur on se dit ce serait quand même plus sain de mettre les choses au clair avec elle par honnêteté quoi ouais je suis tout à fait d'accord mais j'ai l'impression que si j'en parle on va se quitter mais en fait aussi ce qui est ce qui me paraît compliqué dans ton histoire c'est que tu peux même pas risquer le coup et si elle te quitte tu peux aller avec un mec parce qu'apparemment tu ne veux que le côté sexuel ouais dans ce cas là je veux que le côté sexuel parce que c'est elle que j'aime et ce ami il plaît juste physiquement et j'ai pas envie de sortir avec lui en fait tu peux tu peux pas faire un mal pour un bien comme ça sachant que la seule chose qui pourrait vraiment convenir ça serait une relation libre de base quoi faut peut-être tu tu vois avec qu'elle ce tu penses que toi elle accepterait pas du tout ce genre de plan non je pense pas qu'elle accepterait vraiment pas même si je lui dis qu'elle pourrait faire la même chose si elle le veut c'est compliqué on y voit les règles sont pas et comme dit comme dit quelqu'un dans notre chat tu es bi romantique mais homosexuel ouais c'est vrai j'avais entendu ce terme c'est c'est un truc visiblement ça c'est drôle comme définition non mais visiblement il y en a qui sont comme ça en amour ils ont une préférence mais niveau sexe c'est une autre pas c'est pas que j'avais vraiment une préférence puis juste tomber amoureux bah oui je comprends bien oui oui j'aime au fou koon qui propose un trap pour peut-être que tu essaies d'entamer le dialogue même si c'est au final ça aboutit sur une rupture ou quoi ce serait serait peut-être plus sain où il a eu un flash rouge ce serait peut-être que je pense que pour tout le monde je pense que s'il était sûr à 100% que ça déboucherait sur la fin de la relation le gars avec qui tu es c'est son meilleur ami c'est ça ouais son meilleur ami tu lui en as déjà parlé ouais il trouve ça lui non plus n'a pas très envie d'en parler et et lui aussi ça le dérange moi à sa famille aussi d'ailleurs qui parce qu'il est chrétien à l'écrité il est assez chrétien et j'aurai lieu il va à la messe tous les qui mangent c'est un autre débat mais c'est-il orienté vers le bon groupe ça me paraît parce que là bas il me semble qu'ils sont pas trop pour ils sont vraiment pas très très fou pour ça à infidélité entre guillemets plus homosexualité par on c'est un autre débat je m'éloigne c'est je vois je vois des trucs dans le tchat ça pourrait pas en gros je veux dire en annulant le clan cul pour rester avec elle est ce que ça ça marcherait pas de d'initier ta copine à des à des pratiques plus tournées homosexuels avec avec des goûts de ceinture des choses comme ça justement j'en ai déjà en parlé mais ce sera pas trop prête pour ça ouais mais est ce que de tes côtés est ce que ça arrangerait le truc ou ça ça ne te convient pas je pense que ça pourrait aller ouais mais juste un temps je pense faut pas non plus forcer les trucs à s'adapter quand même faut que tu t'as faut pas envie que tu te forces à t'adapter aux situations que tu trouves la bonne pour toi la plus saine et ça passera peut-être par une discussion avec elle oui c'est pour peut-être que tu trouves autre chose qui te conviennent mieux c'est peut-être ça c'est notre avis ça se trouve on se trompe parce que c'est vrai que le 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 truc qui te sauverait ça serait que qu'elle accepte que de temps en temps tu fasses c'était ton affaire juste par par besoin sexuel mais qu'après ça ouais mais je mais je pense que si elle le savait et que je serais d'accord pour ça je pense que ce serait plus malsain que maintenant j'ai l'impression que dans tous les cas il ya le côté malsain et le côté sain c'est à dire que là dans le côté malsain c'est qu'elle le sait pas plus son meilleur ami et j'ai trompé pas très envie de la trompé mais le côté sain c'est que je peux me défouler et continuer la relation tranquillou les autres cas il y en a qui dit dans le chat dit la vérité si elle te quitte cela veut dire qu'elle ne te comprend pas et que donc elle ne se mérite elle ne te méritent en aucun cas tu trouveras la bonne pour une occasion c'est ça va être un peu dur comme ça mais c'est vrai que c'est peut-être pas la bonne entre guillemets quoi c'est ouais mais on peut comprendre et pas supporté aussi oui après aussi à le quand quand tu aimes la personne le fou ça a la gueule à salayer quoi il va non je sais pas allo non non bon tout va bien je vous entends au camille allo c'est bien chez lui ça vient de chez lui souvent je suis moi je vais essayer de le déplacer de le replacer ouais si jamais parce qu'en plus il ya un message pour lui combien de filets alors attend ok on va le remettre allo allo tu nous entends c'est pareil c'est ce qu'il fallait faire fallait pas juste le déplacer fallait qu'il se déco mais ouais c'est un jeu c'est carrément il s'est carrément déco non non il y a encore co je le vois pas je vois encore attend il est où il est dans un salon non il n'est pas d'un sens à merde on n'a pas pu finir avec lui c'est en même temps c'est compliqué comme situation ça oui c'est pas facile bon bah ok mais en tout cas si tu nous écoutes je reçois je viens de recevoir un message en mp alors je cite dioga que tout le chat est avec lui dans sa situation compliquée qu'on essaye de trouver une solution aussi voilà donc tu as quand même le soutien de tout le monde et c'est vrai que cette situation est très compliqué on espère vraiment que tu vas trouver le meilleur je m'attendais pas à aborder ce sujet c'est bon bah on va peut-être passer au suivant une seconde je lui ai juste dit d'essayer de se reconnecter un channel voir si ça va parce que j'ai envoyé je m'en dis il se passe quoi enfin il me répond il se passe quoi il faut qu'il rejoigne un salon et on essaye de le redéplacer et après on passera à un autre il vient de me dire ok dès que je le vois paupé quelque part tout le chop par le col après comme je sais pas dans quel chanel il va paupé c'est en bas dans la ligne il y en a qui se mettent parfois dans les derniers c'est en mode mais merde ah voilà tu le fais allo je pense qu'il s'est passé un petit bug discord ça arrive oui je vous cache souvent oh je suis pas habitué discord donc ouais je disais je disais je disais que aussi dans dans un couple si si vous aimez vraiment une de temps en temps une une révélation auxquelles tu t'attends pas tu ça peut te faire revoir complètement un sujet ouais et ça se trouve tu peux être surpris oui tu pourrais être surpris par des décisions qu'elle pourrait prendre ou elle pourrait changer d'avis sur certains trucs on sait pas ouais peut-être mais il faut quand même avoir les comprenez d'aller lui parler mais peu importe la quelle est la solution si dans ta relation il y a un truc qui te met mal à l'aise ou un truc que tu es obligé de cacher c'est qu'il y a un truc qui va pas ou que la relation n'est n'est pas bonne ne te convient pas de base il faut essayer de régler ce problème c'est dommage quand même la grille de problème serait sortir avec un mec ouais mais si ça te plaît pas de sortir avec un mec c'est ça ça ne fait qu'inverser le problème il faut pas que tu essayes de t'adapter aux situations faut que tu trouves vraiment la relation qui te convient à toi ben ça me convient de l'aimer mais du coup ça te convient à toi mais elle aussi parce que ça convient complètement bah oui c'est ça faut que les deux parties s'y retrouvent sinon c'est pas une relation saine ouais mais j'ai pas la quitter ça malheureusement terrible ah oui je comprends bien là c'est très compliqué de la situation et on peut pas vraiment trouver la meilleure solution pour toi c'est toi qui va leur prendre des décisions ouais je m'en doute mais conseils sur les bienvenus on n'a pas pu faire avancer vraiment ton problème j'espère quand même que ça a pu t'apporter quelque chose ouais ouais en tout cas tout le monde au soutien merci le chat voilà blessé ma place à quelqu'un d'autre je pense bah du coup on va te laisser revenir dans la salle d'attente merci c'était un plaisir un plaisir pour nous et bon courage merci merci aussi alors le suivant dit nous tout et là c'est et là c'est un c'est un truc encore plus compliqué c'est là on reçoit on reçoit la copine j'ai l'impression que mon mec me trompe c'est bon je lui aurais été enfin visé parce que comme il est une mute casque et ah oui sourd quoi les gens importants important si jamais vous êtes dans la salle d'attente des minutes et vous pas moi voilà alors qu'attendre à l'eau qu'on y passe parlons de jeu un connerie ok force pas à faire ce que ce n'est pas quand même c'est super chaud comme situation ah ouais j'ai jamais connu ça même j'ai jamais connu des amis dans cette situation sinon le prochain c'est alucard jacques al ok je le déplace ça y est plus tu peux le déplacer voilà alors bonjour salut alucard bonjour je coupe juste quoi voilà c'est bon je copais juste le live ah bienvenue cette radio merci alors dis nous tout bah en fait il ya peut-être 3-4 ans j'ai fragilé qu'à j'étais pas hétéro mais bille c'est vrai qu'en soit je me pose une autre question c'est est-ce que je suis parti construit plutôt pan tu sais pas si tu es pan oui ma pense sexuelle c'est que tu te moques de la du genre de la personne que tu aimes la personne en fait là c'est ça en fait qui dit ce que je suis dit mais après enfin quand même moi je veux tu m'as vraiment l'impression je pars plus je j'ai enfin je regarde le caractère de la personne doré donc est-ce que tu veux dire que tant que la personne tant que la personne te convient tu pourrais sortir avec un homme une femme un trans ou quoi que ce soit oui oui c'est juste à fait que moi j'aime bien au caractère en fait donc oui donc ouais oui ça 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 c'est c'est pas sexuel oui il faut pas non plus que tu te prennes la tête avec les gens les sous-genres il y en a qui mettent absolument les étiquettes surtout oui c'est ça te pose problème où tu tu te remet en question sur certains trucs à cause de ça attend quand un live à la benzaï sur les cousines il n'y a pas de boules merci à toi haric au beurre surtout que j'ai une autre truc si j'ai peur c'est de l'annoncer à ma famille à ça c'est autre chose tu crois que la famille accepterait pas je sais pas leur réaction mais je vois pas comment il fait la réaction ben on connaît pas ta famille c'est toi qui la connaît pas nous après son fin j'ai un avantage qu'ils sont pas pratiquants oui déjà ça voilà ça peut être un facteur en moins ça évitera le 13 salongeurs du niveau est ce qu'en général pour tout et n'importe quoi ils sont tolérants ouverts d'esprit on va dire j'ai un niveau enfin je veux dire n'y voit rien ils sont déjà très fermés ils ont déjà un gros problème de comment on est déjà ça c'est pas très encourageant non c'est vrai c'est ça ils ont jugé avec une copine ils ont jamais su que j'avais eu de copains j'ai toujours très bien caché ça se trouve ils s'en foutent complètement aussi ainsi c'est possible ouais tu vois ça ça met en stress en fait de leur avouer mais je comprends t'as pas un membre de ta famille peu importe qui c'est à qui tu es plus proche tu peux te confier ouais si mon frère est-ce que avec lui tu rien qu'avec lui tu sens que tu pourrais lui dire déjà en parler oui peut-être que tu essaies de commencer par là c'est pas trop mieux que j'ai pas la réaction c'est que celle des parents en fait il faut y aller peu à peu je pense c'est ça quand on sait paris il va pas forcément le dire direct aux parents si tu dis que tu n'as pas envie qu'il en parle oui peut-être que tu essaies de te confier à lui tu lui expliques que c'est compliqué tu sais pas pour les restes de la famille et tu veux pas faire que ça reste entre vous ouais c'est ça en fait c'est pas bon non plus tout garder pour soi pour que tu te confies à quelqu'un j'ai été courir quoi bah oui normalement si c'est ta famille thème acceptera ça ouais en théorie sur le tchat je vois avec la famille il ya deux issues s'ils sont ouverts go sinon ils n'ont pas le savoir c'est ta vie après c'est vrai qu'ils sont obligés de le savoir mais c'est normalement ta famille tu es censé pouvoir parler ou avec c'est ton soutien premier sa famille oui ou alors déjà pour tâter le terrain parle du sujet sans t'inclure ouais c'est vrai que je pourrais c'est une bonne idée de faire ça tu peux faire ça mais je connais pas ton ton frère mais essaye de te rapprocher de lui et lui dire bah pourquoi ça te dérangerait que les autres le sages pour l'instant et lui demander conseil parce que c'est ton frère c'est fait partie de ta famille justement oui c'est vrai à vous deux vous pouvez peut-être trouver des solutions si ça se trouve il ya même pas de problème là dessus quoi ça se trouve que c'est ça mais c'est lui soit là c'est un espèce de petit boulot ventre à l'appréhension oui oui voilà quand je vais essayer de le dire c'est là tu dis non mais j'y arrive pas en fait moi je te conseillerais ça en tout cas oui si je pense que c'est la meilleure solution franchement c'est enfin moi je suis heureux dans ce que va voir le fait là mais c'est juste voilà l'avoué à ma famille qui me fait peur mais je comprends et c'est de te confier à ton frère et comme on disait tape le terrain en engageant le sujet sans t'inclure dedans voir leur réaction oui voilà voilà une solution c'est pas la solution miracle mais c'est sûrement la façon la plus safe de procéder la plus sécure ouais voilà c'est jamais bon de garder les trucs pour soi je vous remercie des conseils bas de rien on espère ça ça t'a aidé un petit peu quand même oui quand même enfin j'ai pris une solution d'approche voilà on souhaite quand même bon courage avec ta famille merci il faut se confier sinon tu exploses à l'intérieur ouais c'est exactement c'est ça en fait ça bouffe au fur et à mesure oui mais c'est terrible ça j'aime ce que je sais chaque fois t'arri au fait tu es presque honteux de ne pas le pas leur dire oui tu as toujours l'impression de devoir jouer un rôle et de cacher quelque chose tu vas décevoir c'est complètement ça en fait oui mais je comprends tout à fait un t'inquiète du à moi non tu permets d'intervenir oui oui moi j'ai pas du tout ce problème du genre parce que ma mère m'a dit je m'en fous tant que tu es heureux que ce soit un homme une femme sera quand je lui dis l'autre et est-ce que tu avais des appréhensions prof là dessus c'est à dire est-ce que tu avais un peu peur de l'annoncer quand même où tu sentais que ça allait très bien se passer j'avais pas peur de l'annoncer ma famille parce que je sais très bien comment ça allait se passer enfin mes parents le reste de ma famille je sais très bien que c'est pas la peine mais après c'est au niveau de mon entourage de ma famille enfin de mes amis et c'est que j'avais peur de l'aura de leur parler bon moi je pense que tu vois limite serait mon contraire et mes amis je sais que ça dérangerait pas mais déjà qu'ils le savent enfin 3 et c'est plus mais comment c'est vraiment plus pareil moi j'ai peur de réaction mes amis sais que ça se passerait bien après c'est si jamais à tout hasard rien qu'ils le prennent mal dans ta famille c'est pas un avis forcément définitif les gens pour leurs proches peuvent complètement changer de comportement du tout au tout et si ta famille vraiment thème même si de base ils sont pas pour rien et dit qu'ils ne deviendront pas quoi oui c'est ça lorsqu'ils seront obligés à s'adapter ah bah oui quoi qu'il arrive t'as rien à changer et c'est à eux de l'accepter c'est fait partie de la famille tu étais comme ça c'est comme ça et c'est tout il ya aucun drame et c'est à eux de s'adapter c'est tout voilà c'est falloir essayer de trouver quelque chose pour pas tout garder pour soi quoi moi c'est ça je remercie quand même bah de rien on espère que tu attends sortir avec ça oui ça va aller du coup on va te laisser si tu as envie de retourner dans la salle d'attente dans le salon discute ok voilà merci d'être passé ces gens puissent de tête confier c'est courageux oui je sais elle est bonne soirée merci moi je comprends j'ai flippé pour non c'est à mes parents alors qu'il n'y avait pas de quoi mais moi j'ai passionné j'avais pas moi j'avais pas flippé mais c'est genre c'est j'allais quand même pas le sortir sans début de but en blanc sans raison quand bien même je sais qu'il n'y a pas de problème c'est il m'a quand même fallu une une raison une ouverture de terrain il ya qu'un truc qui m'a déçu de mon côté c'est sûr sur le début c'est comme ma mère elle n'avait pas du tout vu venir elle était un peu déçue parce que elle s'imaginait un jour grand mère bon ça c'est un autre débat peut-être que le sera aussi mais bon ça c'est un débat mais elle voyait ça un peu disparaître et c'était elle n'a été pas triste pour moi elle m'en foulait pas ni quoi mais elle était un peu déçue elle l'avait pas bien caché ou quoi donc c'était maladroit et ça avait fait un peu de mal quoi mais au final elle a très bien accepté toi tu étais venu quatre cinq fois elle t'adore donc est très très gentil il est juste un peu un peu de maladresse et parfois ça peut être mal pris votre famille ne va pas forcément que vous rejeter quoi oui donc en tout cas si vous passez en vocal sachez que c'est vachement courageux et et indirectement rien que le fait d'oser passer en vocal ça peut en aider certains qui écoutent juste et qui commentent pas du tout donc n'hésitez pas vous pouvez toujours adopter oui on verra ça plus tard les gosses les gosses merci on verra une autre fois demain j'ai piscine mais c'est vrai qu'ils aient adopté bonne chance on me répond oui on te répond en même temps le message que tu as marqué avant c'était en arabe je sais pas le lire ah non là par contre je n'ai pas un mot d'arabe désolé c'est le début après on s'adapte la même elix un coming out avec un déclencheur oui voilà suffit du suffit d'un truc pour pour engager le sujet et puis voilà les gosses et chiante qui sera le suivant alors juste une seconde je réponds à thomas pion qui demande comment venir vous parler en live alors si vous avez envie de participer au live parce que si c'est pour nous parler c'est un rapport au sujet du live à l'homosexualité vous allez sur notre serveur discord dont le lien est dans la description de la vidéo vous le rejoignez vous envoyez un message privé à notre modo prof donc c'est prof excello ou excella parce qu'il a deux compétences du coup c'est excella c'est ça excella vous lui envoyez un message privé disant voilà j'aimerais participer il vous dit comment ça se passe vous rejoignez le salon vocal salle d'attente pour le live et vous passerez quand ce sera à votre tour c'est ça faut juste avoir un micro pour passer et pas être hors sujet c'est ça est bien m'envoyer un mp et pas le maître sujet sur général je voudrais passer voilà envoyez vraiment un message privé c'est non on va pas le mettre dans le titre qu'on est ensemble parce que je veux dire je veux bien que c'est chiant que les gens répètent mais bon là c'est là c'est le coup d'attirer tous les tous les gars qui passent dans le coin et qu'ils voient ça et qu'on juste venir voilà non c'est seulement vous sommes nous en couple point d'interrogation dire que nous deux on se cache absolument pas mais on le met pas en avant parce que nous on fait du gaming c'est on s'en fout que de dire qu'on est en couple ça sert pas le sujet de nos vidéos ouais c'est ça moi tu crois que j'étais complètement en mode bug bah oui il ya aucun intérêt à la lancer maladie du futur temps temps ton mot en arabe tu dis que ça veut dire ça va mais j'ai l'impression que ça veut dire ça va en phonétique arabe parce que si je le mets sur google track ça marque ça ça vous dérange qu'on dise pd sans rien mais pensé méchant faut se méfier avec cette blague parce qu'on sait jamais qui le dit mais nous on même nous on l'utilise au quotidien nos profs nos proches ils le disent tout le temps surtout quand ils savent qu'on est là ça nous fait beaucoup rire mais comme on sait pas qu'ils le disent ça dépend comment c'est dit ni c'est méfiez vous de comment vous l'utilisez parce que faut faut qu'ils aient déjà la confiance avec la personne pour que ce terme là paraisse pas insultant voilà faut savoir quand vous le dites perso j'ai envie d'en parler en live j'ai pas envie d'en parler en live vu que mon cas est assez simple au final mais j'aimerais quand même en parler dans le chat ça dérangerait dans le chat du youtube ça va être compliqué ce chant qu'il ya tout le monde qui parle tu peux en parler sur le discord en chat ou dans le général mais si ton cas est simple tant pis tu peux passer du moment que vous voulez parler du sujet il n'y a pas de souci vous avez le droit de passer ça veut dire quoi phonétique phonétique ça veut dire juste qu'on entend c'est parce qu'il se passe à la campagne c'est ça vas-y en bruleux il a déjà il connaît pas le mot si tu lui en tue il semble exaouette alors oui c'est parti ainsi qu'il n'y a pas l'adion bonsoir et des bob bonsoir bonsoir exaouette ah 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 je suis n'ai pas vu que j'avais été déplacé m'intégrée des soirs bien en fait j'étais à moitié en train de discuter avec les autres d'accord va bienvenue sur la radio libre d'après merci ouais ton compte est passé dans la radio libre avant que ça convienne connu ouais je tiens juste à vous préciser que j'adore ce que vous faites et que je suis en train de boire mon café dans mon mug nique toi c'est cool ah c'est trop cool ça nous fait très plaisir ça me fait plaisir de vous parler aussi ah ben je suis ça fait bien et c'est ça super louisie nous sommes des gamers on fait on fait du gaming nous mais moi je suis pas gay je suis pansexuel ah ouais t'es un niveau dessus ouais j'ai le niveau mais il ya 95% du discord qui est pansexuel de toute façon ouais on renversera le monde on renversera le monde sur gibsy télévienne ah mais il y a sur gibsy je m'appelle romain j'ai 24 ans et du coup par contre je peux pas regarder le live à cause de ma co donc j'ai pas le retour une seconde gibbs je te passe modo comme ça s'il y en a qui foutent la merde on sait jamais nique lui la regeule à jeter un modo ça fait plaisir de te voir sur gibsy par contre tu n'as rien à foutre là vu que tu es toi tu es hétéro et tu mérité c'est pas le sujet n'a pas le droit d'un mal pour l'hétéro six heures non mais la fin tu n'as pas droit de parole c'est ça toi non c'est parce que gibson l'emmerdé enfin certains l'emmerdé parce que il défend le féminisme et non mais tu n'es pas une femme tu sais pas quoi tu parles le revers dans la gueule c'est bon ça va très bien alors du coup exawatt c'est à toi quand on est c'est ton moment alors moi c'est un petit peu particulier parce que je vous explique depuis à peu près maintenant une semaine une semaine et demie je suis en couple avec une lesbienne qui a horreur des hommes voilà tu lui as pas dit que tu étais un homme c'est ça si elle est au courant en vocal ça passe bien elle a un caractère de merde mais c'est pas grave et je sais qu'elle a un truc de live en ce moment je fais un gros bisou et du coup en fait c'était ouais pour que j'ai des conseils pour qu'elle ait des conseils justement sur sur comment comment appréhender ça parce que c'est assez compliqué quand même parce que elle même mais au niveau bas sexuel du coup ça risque d'être compliqué vous avez jamais tenté tous les bas non parce que j'habite en bretagne elle habite à toulouse donc c'est assez loin mais sur l'action à distance vous savez ce que c'est c'est un peu les mêmes distances et la même géographie et jusqu'au voilà nous on est complètement à l'est vous êtes complètement l'ouest ouais et puis c'était aussi pour qu'il n'y ait pas que moi à pouvoir la rassurer que c'est pas grave elle nous écoute l'aller sur le sur le live normalement oui d'accord oui oui je t'inquiète pas j'ai vu tout à l'heure bah du coup là déjà vous êtes dans le même cas tous les deux donc déjà c'est un peu plus simple mais je dirais que tant que vous êtes d'accord sur ce point là et que vous pouvez agrémenter le côté sexuel comme vous l'entendez avec l'accord de l'autre ça part déjà sur une base une base assez saine dit le truc c'est qu'elle est très possessive donc j'en ai pas vraiment discuté avec elle donc je sais pas si au niveau sexuel je vais voir ailleurs ça va lui plaire ou pas en fait dites vous bien qu'il n'y a aucun modèle prédéfini de couple la seule règle il sait que les deux parties soient complètement d'accord mais justement en fait je voulais en parler ici aussi pour qu'il n'y ait pas que moi à lui dire ça et qu'elle enfin qu'elle puisse entendre d'autres bouches en fait pour se rassurer aussi pour me rassurer si jamais vous avez aucun doute des sentiments l'un pour l'autre vous faites complètement confiance normalement il y aurait pas de souci mais c'est vrai que sinon là ça va être un couple j'aime recevoir un message discord elle le vivrait très mal si j'allais voir ailleurs il faut pas qu'il y ait des trucs dans le dos etc sincèrement moi au niveau sexuel j'ai aucun problème entre guillemets c'est à dire que c'est ma première copine j'ai 17 ans donc bon sincèrement le sexe ça peut attendre je m'en fous c'est surtout les sentiments moi qui m'intéresse dans une relation parce que quelqu'un de très sentimental qu'à partir d'un moment où je suis amoureux c'est du dur quoi et du coup bah le problème étant que si si vous pouvez pas aller voir ailleurs l'un pour l'autre sachant qu'elle est lesbienne si elle veut pas toi de ce côté là c'est au début ça va marcher mais au bout d'un moment il va y avoir une lassitude enfin une platitude donc on dit faut faut que faudrait qu'elle qu'elle soit pas 100% lesbienne et ça je peux pas le savoir mais ça après c'est j'ai pas trop tout déballé non plus parce que je me ferai la gueule mais ah non mais dévoilé pas tout voilà c'est assez jusqu'au début ouais ça risque d'être compliqué parce que parce qu'elle a pas l'habitude des hommes et qu'elle est assez exigeante on va dire ça il peut y avoir elle à elle mais vas-y je termine elle a un caractère de deux morts rue ce mot elle va me taper pour ça mais en plus le pire c'est qu'elle elle va confirmer alors il ya il peut y avoir un cas de figure ça arrive à tout le monde c'est de découvrir se découvrir des trucs des attirances qu'on envisageait pas un moment et elle peut changer d'avis sur certains points c'est possible on ne sait pas le fait mais il ya un autre cas de figure si jamais elle est sûre et décider c'est pas son truc vous pouvez tenter de trouver un accord commun si vous faites confiance vous ne doutez pas de l'un de l'autre c'est occasionnellement juste purement sexuellement d'aller d'aller voir ailleurs mais en vous tenant au courant que l'autre sache ce qui se passe ça peut arriver même ensemble aussi même ensemble c'est bon ça c'est moi comme ça il faut aimer ensemble les gars le oui il faut être surpris mais si du coup dans ce si vous faites tout ensemble et qu'il n'y a pas de cas pas de coup de coup dans le dos c'est ça ça laisse une ça laisse à une une atmosphère de confiance totale le plus important c'est que tout le monde c soit d'accord sur sur ce qui se passe et qui est de l'honnêteté voilà parce que moi de mon côté au niveau de ça justement des 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 sentiments et des désirs sexuels à la base je pensais être hétéro pendant longtemps puis petit à petit je me suis rendu compte justement au début je pensais être bi puis je me suis rendu compte que finalement j'étais pas en sexuel parce que le corps ou d'un moment je m'en fous moi je tombe amoureux de la personne pas de son corps et et donc du coup petit à petit aussi mon esprit a changé au début voir un autre menu c'était ouf c'était bizarre puis maintenant finalement voir un autre rendu c'est comme voir une femme nue une femme avec un zizi je veux dire tant qu'il ya des sentiments avec ça me dérange enfin d'accord dites vous en tout cas nous on a parlé récemment avec un un couple gay complètement open parce qu'ils habitent pas du tout ensemble y en a qui habite en france et l'autre pour son boulot et l'habitant en république tchèque c'est lui mais mais est ce c'est ça mais mais que je sais pas mais est ce qu'on va dire d'abord donc du coup son copain à lui habite en république tchèque et e pour tenir le cou et à distance comme ils se font vraiment confiance ils sont dans une relation dite open où ils vont voir chacun de leur côté ils se tiennent au courant et ils ont aucun doute sur les sentiments l'un de l'autre ils se font suffisamment confiance et ils essayent de se voir voir faire des plans à plusieurs avec les gens qu'ils rencontrent c'est bon elle est très possessive en fait donc mais oui je comprends bien il va falloir que vous essayez de vous accorder sur sur un point en tout cas c'est bon il faudrait qu'on puisse se rencontrer au moins une fois hier elle ah oui ce serait pas mal après après est ce qu'on s'est rencontré sur le serveur donc sur le serveur d'histoire et mais déjà vous déjà vous voulez pas cacher l'un à l'autre donc c'est déjà c'est déjà un bon début et là du coup le le la solution en fait il n'y a que vous entre vous qui peuvent qui peut la trouver qu'on prétend pas la connaître nous on donne des pistes ça se trouve on n'a pas donné les bonnes il y en a d'autres encore qu'on n'a pas évoqué mais ça va être à vous de vous accorder sur les bonnes choses mais déjà le fait que le fait que ça soit une évidence pour vous deux déjà c'est un bon point que voilà c'est déjà bien il n'y a pas de il va pas y avoir de problème avec cacher ceci cacher cela c'est c'est prétabli quoi bah merci beaucoup de rien on n'a bon bah on n'a que des situations compliquées à gérer c'est sûr vous êtes qu'on va en même temps la communauté est compliqué à gérer de base c'est ça c'est que des cas sociaux c'est tellement à j'approuver le prof il la connaît donc il sait très bien que c'est ça va être compliqué manière manière déconçue aux maladies mentales tout de suite c'est vrai que nous sommes tous des déviants mentalement en même temps si on regarde le nsfw c'est vrai que la déviance ça va loin quel nsfw je ne sais pas de quoi vous parlez mais oh tu fabule là c'est dans des choses je ne sais pas il y en a qui sait pas on n'est pas on n'est pas chez on n'est pas chez wankin ici ah non il y en a qui dit ne sait pas comment bien mais si vous êtes sur le discord sur la toute à droite vous et tout le monde connecté et tout en haut vous voyez les modérateurs avec un nom en vert où le modérateur les modérateurs j'ai donc du coup tu cliques sur excès là et tu peux lui envoyer une note enfin il est marqué envoyer un message ce matin envoyer un message que tu fais comme ça et j'en recevrai voilà il ya qui disait je veux un mug à grou grou et salumo qui brûle m'a donné l'idée d'acheter un magnifique à vous démerdez là on parle pas marqué tigmes et j'aime bien c'est on a un petit peu quand même faire la pub et à l'inverse on a un cas très simple dans le chat on a quelqu'un qui dit ouais perso je suis gay je le vis bien voilà le mec qui vient en vocal bonjour c'était pour dire que tout allait bien ah bon bah salut en même temps vous lancez une radio libre pour essayer de régler les problèmes donc oui pas forcément si on n'a qu'il ya c'est pas tellement pour régler les problèmes mais c'est pour simplement pour en parler pour en parler aussi mais il met des personnes qui ont des imaginables des questions des curiosités ça marche aussi ceux qui sont dans le chat si jamais vous vous êtes hétéro vous vous sentez pas du tout concerné par le sujet mais vous avez des questions où vous voulez soulever un truc vous voulez lancer un débat ou quoi bah vous autre chose que votre bite voilà même si vous n'êtes pas concerné même si vous n'êtes pas concerné vous avez un truc à dire vous venez voilà bague on est content que tu sois passé et que tu a eu le courage de nous confier ça je suis content aussi d'être passé d'avoir pu parler puis d'avoir pu rassurer mon bébé aussi on vous soigne tout le meilleur tous les deux et c'est plus important ouais et puis soyez bien je tiens aussi quand même à rassurer aussi tous ceux que tous ceux qui osent pas tous ceux qui ont des questions que on le vit bien même si c'est dur voilà se rendre compte qu'on dépend sexuel ou bisexuel on ne dit pas assez mais ça se passe toujours bien au bout d'un moment on trouve toujours que celui si vous aimez y'a pas de souci oui voilà sur le chat quelqu'un qui dit je suis un homme j'aime les funeraries c'est bien ou pas vous trouvez ça bizarre ou pas mais tout est bien c'était juste tu es juste curieux c'est pas y'a pas de bien ou de pas bien du manque à le consentement de l'autre et même sans consentement je veux dire si c'est un fétiche qu'est ce que ça peut faire c'est ça si c'est ça c'est un autre truc mais le si tu fantasmes sur les futables plaisir qu'est ce que qui veut qui veut juger d'entendre dans ton intimité si jamais s'enculer en touchant des boules c'est génial si j'ai tu fais de mal à personne ton effet des fantasmes ne regarde que toi et t'emmerdes les autres voilà c'est du sème là tu feras du mal à quelqu'un moi j'aime foxy voilà c'est bah voilà il ya encore il ya encore pas mal de monde on va essayer de passer à aller mais gros bisous merci à toi d'être passé merci à vous de m'avoir reçu elle est bon courage pour vous deux allez des bisous des bisous assez bon comme histoire par contre mt que j'ai eu de sa copine je sais pas si elle était en live avec nous de quoi j'ai pas vrai elle était pas je sais pas je sais pas si tu sois là ah bah ils ont des trucs à se dire du coup on essaiera de faire une rediff 1 oui alors on verra alors question avant de assis si elle est là elle nous écoute à on espère que ça l'a un petit peu donc oui j'ai eu des questions par rapport et les personnes qui chez eux tout le monde dort est ce qu'ils ont le droit de venir mais en chuchotant faut qu'on arrive quand même à s'entendre quoi c'est c'est ça j'ai deux personnes qui ont dit ça il y en a un autre il y en a qui propose de venir pour notre radio libre on on essayera de les faire passer mais il faut faut qu'on arrive à échanger quand même c'est normal ouais donc au pire je le mets dans la liste d'attente puis si jamais quand il vient ça c'est pas trop audible on reportera la prochaine radio libre voilà enfin ok en attendant oui il y en a un qui demandait tout à l'heure il y aura une pause pipi oui on fera une petite pause en un moment oui c'est ça alors alors je regarde dans ma liste à vers des restes vers des restes ok attends je vérifie s'il est il faut les mutes mais je vais envoyer une p allez c'est parti je t'ai mis du je trouve si tu vas être content moi je n'entends pas le son que j'arrive sinon j'ai rendu ah bah dis que toi salut bonsoir c'est lui vers des restes je vais c'est le son parce que je l'étais juste en train d'écouter de la youtube et du coup je t'ai pas dit tout sur le discord et le son discord est bien plus élevé que celui de youtube mais voilà n'oublie pas matin parce que moi j'entendais pas fort donc n'oublie pas de l'augmenter dans sur l'interface intégral utilisateurs de discorde si besoin attend je vais t'augmenter un peu ton son vas-y parle pour voir oui voilà je parle je t'ai augmenté à 200% donc ça va waouh voilà qu'on t'entende bien alors bien ce bienvenue à toi de quoi tu voulais nous parler alors moi je voulais raconter une petite anecdote personnelle du coup par rapport à ça il s'est avéré sans être à la base le sujet du live vous avez annoncé c'était les doutes vis-à-vis de l'homosexualité et et en fait je voulais en parler parce que ça m'est arrivé il ya quelques années plus personnellement où j'ai eu douter énormément de la sexualité sans rentrer dans les détails faut savoir que j'ai été assez assez précoce à tous les niveaux surtout au niveau sexuel et donc très tôt j'ai été amené en fait à douter de la sexualité à ne pas être sûr du tout de ce que je voulais et il s'est avéré qu'au final j'ai fini par tester les deux assez vite ouais je peux me rendre compte des choses et en restait je suis plutôt venu pour rassurer un peu les personnes plutôt qu'autre chose en disant que ça n'est pas grave ça n'a rien à voir si vous doutez c'est normal ça arrive à énormément de monde et il faut juste en juste en profiter et si jamais vous voulez tester ou autre c'est pas anormal pour vous c'est totalement humain tester un truc c'est le la meilleure façon d'être fixé c'est c'est à chaque fois quasiment qu'on vient de me poser la question si je je sais pas si je suis ceci cela parce que avec telle ou telle preuve genre j'aime tel type de dessin tel type de film souvent je conseille de de tester un coup comme ça quoi voir si voir si c'est si ça fonctionne ou pas c'est le seul moyen d'être fixé que surtout sexuellement ça peut être compliqué de se dire bon ça de base c'est pas pour moi mais j'ai envie d'essayer ce jeu je sais on est passé par là forcément c'est c'est pas facile du tout je confirme mais vous dites un truc c'est que c'est juste un test au pire vous êtes fixé vous dites bon bah je suis sûr c'est pas pour moi je fais plus à m'en soucier et au mieux vous découvrez quelque chose de quelque chose vous aimez et vous savez où vous orientez donc tenter qu'est ce que qu'est ce que vous perdez vous n'avez rien à perdre vous avez tout à gagner je suis totalement d'accord là pour le coup moi suite à cette expérience j'ai très bien vite découvert qu'en fait d'un point de vue relationnel et sentimental je n'aime pas me considérer donc si on devait mettre un nom ça serait pansexuel mais je n'aime pas me considérer enfin je t'aime pas les étiquettes voilà je sais pas que je n'aime pas les étiquettes je comprends que des personnes aient besoin de mettre une étiquette et d'avoir besoin de se définir en fait moi c'est juste pas du tout un besoin juste envie de me dire ben je suis comme je suis comme je suis point oui c'est tu c'est juste tu les enfiches quoi c'est celle là et puis c'est tout bah oui tu as raison faut pas se prendre la tête avec les moi je suis j'aime qui je suis quel genre on va dire j'en foutais c'est plus simple pour pour en parler c'est plus simple pour expliquer aux gens mais c'est pas un truc nécessaire moi c'est pour ça aussi je dis souvent quand on me demande je dis je dis bi ou pas parce que c'est ce qui se s'en rapproche le plus c'est ce qui est le plus compréhensible mais en soi je m'en fous voilà et c'est mais c'est bien de venir juste pour essayer de rassurer les gens parce que les gens ont besoin totalement totalement enfin du coup enfin je sais que par exemple sexuellement à côté je préfère les femmes aux hommes et c'est pas un souci et pour en avoir longuement parlé avec une ex ex à moi qui était bien plus âgée que moi et qui a eu d'autres ex avant elle il ya énormément aussi de personnes qui sont qui sont des hommes et qui en fait sont se considèrent comme hétéro ou autre mais aime beaucoup la sexualité masculine et et il s'est avéré qu'en fait ils ont trouvé des solutions justement avec des goûts de ceinture avec des choses comme ça mais ils ont réussi à trouver des solutions en ayant un couple hétéro à avoir des pratiques homosexuels hommes du moins et il s'en sortait très très bien comme ça et voilà je vais juste passer pour rassurer un peu de ces personnes là qui dit sur ça qui dit sur leur sexualité ils ne savent pas si d'un point de sexuel et sentimentale ça marchera avec la même personne c'est qu'il ya toujours des solutions pour s'en sortir donc en fait tant que le site les sentiments sont là et que l'autre est prêt à faire des efforts pour amener pour amener au fait que la relation se passe bien en fait il y aura jamais de soucis puisque ça et ça va toujours dans le temps que c'est consenti ce sera toujours dans le meilleur bonheur c'est vraiment très cool de ta part d'avoir témoigné pour pour dire ça c'est un beau message mais voilà mais vous faites des bisous et c'est ça bah merci énormément pour ton passage c'est touchant bonne soirée à vous et bon courage à ceux qui vont passer après les histoires beaucoup plus compliqué le passage léger voilà on aurait besoin merci à toi merci allez salut c'est c'est bien comme message c'est positif oui mais après ça aussi un truc qui me faisait rire d'un point de vue global c'est que c'est il ya toute cette cette globalité que la normalité c'est l'héros sexualité tout mais je veux dire c'est c'est quand même un truc global où les garçons même soit disant 100% d'héros dès qu'ils ont l'occasion de dessiner une bite quelque part ils vont le faire donc bon voilà obsession de la bite ouais voilà on endraîne orage sa obsession de la bite oui mais lui il disait d'ailleurs il a testé il est dit bon pour mon truc ouais voilà c'est c'est exactement ça a dit norage et là il a fait exactement ce qu'on a dit il s'est posé la question et a testé on lui a pas dit nous de tester oui non 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 oui on en tant qu'indéfini voilà il a il a testé il a testé il a vu c'est pas que c'est pas pour que ça lui faisait pas plus que ça et puis voilà c'est bon maintenant il est fixé c'est encore une fois c'est le meilleur moyen de savoir quand tu expliques la pansexualité romantisme à quelqu'un fermé d'esprit quand tu lui expliques que tu aimes tout il te traite de pédophile ou zoophile mec t'es con à ça rien à voir oui non mais c'est vrai ça j'aimais bien blaguer sur le côté que pendent de penser à tous mais c'est ça inclut pas toutes les paraphilies sinon je parle pas le coeur on reste dans un consentement mutuel c'est je ne sais même pas s'il y a un terme qui un qui inclut tout que mais vraiment tout tout quoi je sais pas si c'est salut mando t'as envie de passer il a plein de choses à nous dire non pas du tout et il y en a encore qui demandait est ce qu'il y aura un modo qui pourrait faire un message textuel à copier coller occasionnellement pour expliquer les démarches à suivre s'il vous plaît pour pour ceux qui demandent à rejoindre il ya un peu quoi qui demande si tu as déjà été testé avec cette artine mais non pour ça faut aller voir en toxe c'est ça tu peux faire ça serait cool je baisse tout fils que je baisse tout fils c'est bien ça c'est qui le prochain prof alors dit pour violente mais avant j'ai un message comme on veut mp de rappeler de qu'il faut se protéger c'est important oui mais ça vous qui dit je regarde je participe pas je reste dans l'ombre je me masturbe oui c'est c'est un autre sujet un mais évidemment testé des trucs mais il fait le protéger c'est un minimum oui ça mais ça c'est ça c'est évident ça c'est vrai que c'est que c'est une évidence donc on n'y parle pas c'est si c'est si si vous voulez pas vous protéger munissez vous d'un test sanguin récent oui mais encore c'est le seul le meilleur moyen d'être sûr c'est de se protéger donc du coup vie il ya du monde vit pour violente à ce que je la déplace allo on va déplacer le joker très bien alors bien le bonsoir bonsoir donc voilà donc pour ceux qui me connaissent déjà vous avez peut-être déjà entendu ma voix parce que je suis anciennement knuckles oui ouais le mj je vois que ça réagit donc tchat le mj de deux aspects et en fait je suis pas homosexuel je suis en fait transsexuel c'est à dire que pour eux ceux qui connaîtraient pas je je me sens plus femme et voilà je suis toute gênée d'accord en fait ne de base on va dire tu es tu es né homme mais tu te sens femme exactement c'est ça d'accord d'accord et ça le changement de compte me semble beaucoup plus clair d'un coup oui voilà c'est à dire que c'est vrai qu'au début j'ai cru que j'ai cru que tu faisais semblant d'être quelqu'un d'autre non bah en fait non du coup oui non c'est à dire que je me suis dit un jour c'est la bibliothèque je me suis dit un jour tiens ce serait marrant si genre j'essayais de faire genre j'étais une fille et aussi pour pour pas mal de trucs de rp parce que je sais pas pourquoi dans les rpg et même les serveurs de rp je je me sens plus à l'aise en incarnant une femme et donc du coup je sais pas je vais me créer un compte voilà ça va être un compte secondaire sur lequel j'ai rp et au final vu que j'avais je vais transférer tous mes serveurs sur de mon compte de base sur le compte d'héloïse je me suis j'ai complètement abandonné mon premier compte et et du coup en fait un jour je sais plus sur quel serveur j'ai rencontré pamela enfin c'est son pseudo mais voilà j'ai rencontré j'ai rencontré pamela et on se plaisait beaucoup on discutait etc et puis en fait ce qu'il ya c'est que pamela alors je suis désolé ma chère si ma chère louvre si je me révèle à vous mais je te révèle à eux mais voilà ce qu'il ya c'est que pamela est lesbienne et un profond d'écout des hommes et donc on discutait etc et m a m a avoué être amoureuse de moi et je lui fais mais là ça parle de travaux est impossible voilà c'est c'est un peu ça elle m'a mimé qu'elle sent qu'elle s'enfuyaient sur le chat oui j'ai vu ça je suis désolé je suis désolé mal et ce qu'il ya c'est que voilà et je lui dis c'est pas possible on fait pas pourquoi je croyais que les hommes ça te dégoûtait elle me fait bah oui mais je m'en fous avec toi je vais baisser la musique faut qu'on m'explique et puis bah là elle m'a avoué qu'au final bah en fait elle avait jamais pensé que j'étais un homme et que c'est dans mes manières et que ça parce que je suis vu que c'est un conte secondaire ou en tout cas un conte uniquement de rp je vais agir comme je veux personne ne connaît etc et voilà elle m'a dit ça et puis plusieurs jours après je me suis dit mais du coup si elle elle m'a vu comme une femme comment les autres me voient comment les gens qui me connaissent un peu moins et je me dis bon bah au pire quitte quitte à vouloir savoir autant poser la question directement donc du coup voilà je suis allé dans le salon de cosette du serveur je dis voilà c'est assez important pour moi j'aimerais savoir si j'étais une amie à vous une célébrité quelqu'un rien à foutre quelqu'un que vous connaissez à quoi je ressemblerai et alors attend je sais que la société associe personnalité à des gens mais tu te sens pas plus le fond de musique classique on a envie de de donner alors je donne des bisous des barres de bits merci benzigoto pour ton don de 5 euros tu te sens plus du type de personnalité que la société mais c'est marrant que tu suis d'accord je suis d'accord zephila mais ce qu'il ya c'est que quand je quand j'agis les gens me voient plus comme une femme donc et puis en plus voilà donc je finis mon histoire mais je leur dis et au final ils ont tous quasiment tous mis des des photos de femmes de meufs de femmes mais surtout masculines j'en ai des putains de garçons manqués vous voyez dans orange is the new black il ya une meuf qui a été très très féminine non mais on voit les femmes barraquées qui font garçons manqués oui bon non pas forcément barraquer mais enfin barraquer c'est bourrine etc je me comprends ouais et du coup je sais pas ça ça a fait écho à pas mal de choses dans le passé notamment le le fait que je me suis rendu compte que dernièrement de comment dire de comme de qu'est ce que c'est un homme c'est qu'est ce que voilà non pas forcément une femme je savais mais et je me suis dit oui mais je m'en fous c'est un homme je vais devenir un homme mais quand je je vois que là à cause de problèmes familiaux le hasard café ça il ya que depuis peu de temps il va depuis que je suis à la fac que je connaisse que je connaisse n'importe quoi que je connais que je côtoie des hommes adultes et ça et je me suis dit bah je me vous je me je me voyais pas devenir ça d'accord mais c'est pas le modèle qui te convient quoi ouais voilà et il ya beaucoup de manières d'être un homme et bah il y en a aucune qui me plaît je me dis je vois pas c'est pas que ça me répugne c'est que je ne sais pas voilà je m'y retrouve pas exactement simplement simplement ça me ça me ça me ça ne ça ne correspond pas je vois pas je vois pas à élire j'aime t'es gros s'il est encore là c'est biotech qui va kiffer vu que tu as les mêmes mythes à la question terre à terre est ce que tu aimes les hommes ben oui non c'est à dire que ça me dérangerait pas d'avoir une relation disons platonique avec un homme être emmené au resto même limite me faire embrasser mais très furtivement pas furtivement mais très rapidement pourquoi pas mais je me vois pas coucher avec un homme ou même vivre dans une relation couple avec un homme au quotidien alors faut pas que tu essaies forcément de coller à un modèle que tu as vu faut que tu trouves le modèle qui te convient c'est toi qui définit en fait c'est un jeu d'ailleurs vendredi j'allais voir un psy pour la première fois une femme c'est juste des organes génitaux que tu es à bon je te merde je te demande est très fort oui tu allais voir un psy oui je suis allé voir un psy et en gros il m'a dit voilà moi je suis pas là pour te dire qu'est-ce que tu es parce qu'il n'y a que toi qui peut trouver la réponse à cette question mais voilà essaie de poser cette question parce que bon je racontais plein de trucs et oui je suis d'accord dragonais mais je suis d'accord avec ce que tu dis mais je me sens pas je veux avoir un corps adulte masculin ça me vient surtout si je me sens femme j'aimerais bien être une femme après je sais pas ce que je suis vraiment tu veux peut-être mettre un plus de temps que d'autres pour trouver un oui voilà c'est ça et donc on le juste pas de deux mesures drastiques hâtives et surtout il te précipite parfois oui oui j'ai voilà j'ai bien prendre mon temps pour contrôler il m'a dit voilà je je le pire à la fin il a dit bon moi je sens que il ya vraiment des gros doutes en toi mais j'aimerais que tu te poses cette question si la prochaine fois c'est que tu trouves un ou plusieurs modèles un ou plusieurs types d'hommes et un ou plusieurs types de femmes que tu aimerais devenir ou que tu aimerais être actuellement et du coup j'ai je vais réfléchir je suis jeune j'ai 17 ans oui tu as encore le temps de de trouver vraiment ce qui te convient il n'y a pas de souci mais c'est marrant ce côté où ça fait un petit déclic de faire du jeu de rôle et ce love qui dit super de voir que vous parlez de ce genre de sujet je vous aime des bisous merci à toi et ton don de 5 euros ça nous fait très plaisir merci oui à old je crois que c'est comme ça que ça se tendance c'est normal c'est parce que j'essaye de la modifier et surtout que je suis enrhumé que j'ai plus de voix on est on connaît quelqu'un d'autre aussi comme ça qui qui doit faire en sorte de changer sa voix pour là oui sauf que c'est que c'est plus oui je suis monsieur nombril oui je suis parce que j'étais une classe et je suis non fan année donc je serai même tête que aïdique j'achète des meugles victoire rouge j'achète des chapeaux de l'émantérial des cours de dessin je sais plus qui disait que je trouve que mon gros qui est une fille qui se disait ouais je suis je me sens plus je sens plus tôt garçon manqué ah merde le plus important ça prend de s'y retrouver qu'il n'y a pas de secret je vous abandonne quelques secondes y'a mon chat qui gratte à ma porte je vois la liste de ceux qui a qui attendu à quand même pas mal j'ai vrai peut-être qu'on accélère un peu oui oui mais je vais te dire des clients c'est que là si on veut faire passer le max de monde peut pas rester avec on pourra peut-être pas faire passer tout le monde on disait il ya beaucoup de monde qui attend c'est si tu as encore un truc à dire vas-y mais on va peut-être essayer d'abréger un petit peu pour essayer de faire passer les autres ouais un dernier truc je sais plus qui disait que c'est elle était une oeuvre mais qu'elle se sentait plus garçon manqué il ya ça j'aimerais répondre je suis un homme mais je me sens pas un homme féminin genre je sais pas si vous connaissez j'arrive l'humoriste non non comment ça s'écrit j a deux airs irek ok voilà donc c'est un mec assez féminin en plus qu'il joue un rôle par dessus mais ça se voit que c'est un peu naturel et je me sens pas je sens pas un homme et féminin en fait d'accord faut donc c'est c'est entre le entre le garçon et le il fait m boy quoi tu étais entre les deux quoi tu peux toujours créer ton style entre guillemets tu prends ce qui est ce qui t'intéresse à droite à gauche et voilà tu composé avec ce que tu veux dites vous bien qu'il n'y aura jamais de modèle prédéfinis ou devez vous caser c'est à vous trouver le vote c'est vous l'inventez votre modèle assez et il ya personne qui a droit de remettre ça en cause bon bah c'était intéressant intéressant quand même c'est bien ce cheminement en plus à partir d'un jeu de rôle c'est marrant de découvrir des trucs comme ça ah non mais le jeu de rôle amène souvent à des questionnements à se poser des questions sur ceci ou cela vu que tu oses un peu tout ce que tu veux en jeu de rôle ça n'engage à rien voilà bah c'est c'était cool que tu puisses témoigner comme ça de ça donc c'est ce que j'aimerais j'aimerais faire passer un petit message pour vraiment finir après après limite je déconnecte que tous ceux qui ont des doutes parmi vous n'hésitez pas à faire comme j'ai fait c'est à dire bon moi j'ai fait avant d'avoir les doutes mais n'hésitez pas à aller dans un jeu de rôle et être vraiment vous même n'essayez pas de créer un personnage en vous inspirant machin machin vraiment fait être fait un personnage et vivez le comme vous vivrez parce que dans un jeu de rôle on est dans un jeu de rôle personne ne viendra vous juger parce que bon après dans le jeu de rôle forcément vous jugera mais ce sera que entre personnages du jeu de rôle et en aucun cas ça se répercutera sur votre vie mais c'est ça vous êtes libre de faire ce que vous voulez dans le jeu de rôle dans vos fantasmes etc c'est un c'est un bon moyen de de se rendre compte bon bah merci beaucoup merci beaucoup pour ton témoignage rien ça fait du bien de parler peut-être ouais bon bah c'est cool alors on va te laisser rejoindre la salle d'attente ou ce que tu veux et on va faire passer un autre ouais d'accord j'ai changé de chaîne merci d'être passé salut les gens bonne soirée à toi c'est marrant ce cheminement quand même oui c'est comme quoi vraiment tout le monde à son truc prof et tu là non il vient de il vient de de même de partir du ah oui la 10e ah oui mais comment c'est nous c'est qu'il est suivant au pire s'il a annoncé non d'accord il est dans l'autre il est parti dans la salle d'attente ah oui j'ai lui envoyé un mp pas besoin pas besoin pas besoin question est ce que appeler un homo pd c'est insultant pas ça dépend comment tu le fais du contexte c'est l'humour c'est comme tout faut faire gaffe avec qui tu l'utilise et comment surtout nous ça nous fait rire quand on dit ça mais quand on sait que la personne plaisante voilà ça dépend de la personne est une manière de faire de l'humour donc donc fait gaffe à comment tu utilises le truc si tu si tu connais pas la personne et vite donc ce serait dommage de de partir sur un malentendu quoi suivant prof bon je suis bien qui est le suivant que je m'attendais pas ce qu'on est autant de monde finalement mais c'est ça c'est au début on n'avait pas grand monde puis après les gens sont peut-être essayer de l'accélérer un peu le rythme pour que ça regarde là regarde la tranche de la salle d'attente le monde qui a quoi ah ouais c'est on n'a jamais eu un salon aussi rempli sur le sur le serveur donc en pinju ou traite de paix ça vous fait surtout que pinju on le connaît très très bien et ben et lui on sait que c'est un jus c'est un jeu mais même temps juillet venu me poser la question il il a eu peur de me vexer quand quand il fait ça pour toutes les fois il est à ça quoi voilà et mais on lui dit non mais il n'y a pas de soucis surtout quand ça vient de quand ça vient de de vous donc de pinju oui va ça attend mais il n'y a aucun sou parce qu'on sait qu'on sait qu'on sait quoi alors prof léo et rébi oui c'est ça léo et rébi allez c'est parti où est-ce qu'il est parce qu'il est parce qu'il est parce qu'il est j'avais un problème de micro désolé non c'est pas il est où je l'ai je l'ai voilà allo bonjour bonsoir juste avant que tu parles je me parlais juste une chose les personnes qui veulent passer après en vocale faut pas avoir peur parce que je m'exprime parce que j'ai faim je vois avec les mp avec certaines personnes qui veulent passer en vocale plus tard et ils ont un peu stress un peu ils ont peur de de n'avoir du mal à s'exprimer et d'être un peu jugé par le chat si le chat je vous juge c'est pas grave il dégage dites vous bien que oui il ya personne ici qui a le droit de vous juger si c'est le cas il dégage voilà c'est ça on n'est pas là pour juger les gens ici on est là pour parler tranquillement exactement et le le chat est là aussi entre guillemets pour aider si vous n'avez rien de constructif au concert au contraire vous desservez le propos vous dégagez finalement je vais peut-être au prochain live ça marche rouca comme tu veux bon voilà alors du coup léo à toi du coup je m'appelle léo j'ai 15 ans et je suis pas intéressé par les femmes et les hommes mais il ya trois ans un nom ou les trois ans j'ai développé une double personnalité qui est une femme qui est une fille qui est pour moi ma grande soeur noy il s'appelle et bici d'accord révis présentant salut je suis rémi la grande soeur de léo et ça fait trois heures qu'on part de 3 à 3 ans qu'on partage le même corps et ça fait au moins deux ans que je suis caché à tout le monde je me suis le mj m'avait dit qu'il avait aussi une double personnalité et un moment j'aime j'ai parlé avec ce mj surtout son personnalité et comment dire je me suis sorti un petit peu mieux au niveau de du monde du coup léo avait fait un deuxième compte pour que je parle pour moi même sur le discorde et ce marché plutôt bien et tout j'avais même fait un jdr à deux mois et léo et dans le jdr j'avais comment dire je suis tombé amoureux de quelqu'un qui même aussi et donc il ya eu un problème en fait on avait déclaré nos flammes mais il ne savait pas que j'étais une double personnalité d'accord et donc après un moment je me suis un moment j'avais prévu avec léo faire une opération changer il était totalement d'accord et tout et en plus il ya eu un petit problème au niveau de la génétique qui s'est déjà développé une poitrine donc ok et après donc en fait après il ya eu un moment un jour difficile et moi j'ai dû avouer que j'étais une double personnalité à la personne que j'aimais donc et la personne m'avait dit que c'était pas un problème accepté et tout et les trouver aussi une bonne idée que l'opération si je me rappelle bien et en plus je crois que il m'a encouragé et maintenant le gros problème c'est au niveau de mon entourage dans la vraie vie pour annoncer l'opération oui ça je comprends bien tu sais quel âge pour savoir léo à 15 ans 15 ans il y aura 16 cette année d'accord et normalement je me suis renseigné au niveau de la chirurgie normalement c'est vers les 18 c'est normal parce qu'il faut être majeur d'opération faut être majeur et puis mais c'est comme le fait que faille être majeur pour ça et que tu es que que tu y penses déjà maintenant ça va ça va ça va aider justement ça va te mettre une barrière sur le fait que tu puisses pas le faire tout de suite comme ça quand quand tu auras l'âge toi tu le sauras vraiment tu auras eu déjà tout le temps de réflexion nécessaire parce que les les médecins insistent bien là dessus que il est ce genre d'opération ils le font pas ils le font pas sur sur une envie de la personne faut qu'elle soit vraiment certaine donc du coup là le temps de réflexion fera son fera l'affaire parce que c'est un truc à vie quasiment et c'est très très lourd comme opération c'est psychologiquement ça peut être éprouvant donc il faut vraiment être sûr de son coup on est tous les deux d'accord moi elle est haut il est totalement d'accord pour l'opération d'accord oui mais ouais mais après c'est au niveau de l'autorage pour la voie bah c'est vrai qu'en plus là ton cas est encore plus plus compliqué même encore moins commun même dire même sur le moment ça m'a surpris mais j'ai jamais eu affaire à quelqu'un qui disait avoir une nouvelle personnalité donc c'est pas facile mais des conseils là dessus mais tu m'as l'air sincère donc il n'y a pas de il n'y a pas de soucis c'est un acceptement c'est mais du coup et là c'est beaucoup plus compliqué de donner un avis subjectif plus qu'objectif parce que là du coup c'est quelque chose que je personnellement je connais pas du tout mais mais c'est mais c'est vrai que c'est c'est quelque chose où je pense tu as vraiment besoin d'avoir le maximum de personnes de soutien autour de parler voilà de soutien et de et de d à qui parler quoi des amis proches ou quelques membres de ta famille et surtout surtout oui ça je m'en doute et j'ai surtout un grand peur de dire ça et qui m'en vaille chez un psy sans père show envoyer quelqu'un chez un psy c'est pas forcément une punition ou ou un truc grave c'est pas forcément à refouler une personnalité supplémentaire non plus c'est pour essayer de se vivre mieux sa situation après aussi il ya psychologues et psychiatres psychologues va analyser tout ça et mettre des mots dessus et faire en sorte que c'est un mieux petit cas de votre filier des médocs donc c'est un colloque tant qu'à choisir un psy c'est pas un ennemi c'est quelqu'un qui va t'aider à accepter à aller mieux c'est ça pas forcément il va pas forcément chercher à te détruire ta personnalité ou quoi que si tu fais confiance à ta famille et si elle est compréhensive normalement tu peux parler de sa temps il est bon gris bizarre tu normalement tu peux en parler à ta famille si c'est là de ton côté si elle t'apprécie ou alors comme on disait à l'autre tout à l'heure essaye d'en parler à aux membres de ta famille qui concerne le plus proche de toi avec le qui tu es avec lequel tu es le plus intime et essayer de te faire aider parce que c'est normalement c'est ton premier soutien ta famille ou essaye de voir si tu as des amis proches tu les connaissent irl ou par internet s'ils sont des proches ils peuvent peut-être te conseiller aussi ouais mais surtout ceux qui connaissent vraiment rébi ces personnes discorde mais après ce que tu peux aussi peut-être essayé c'est avant d'en parler à tes parents de toi même aller voir un psychologue j'en suis bien sûr sur psychologue pour parce que là vu que c'est un doublement de personnalité c'est c'est une affaire plutôt mentale donc eux seraient encore plus à même à bien ça vient t'aider à gérer ça parce que là c'est c'est je ne sais pas comment s'appelle ce genre de ce genre de situation parce que les termes scientifiques franc font écho à la maladie et j'ai pas du tout envie de stigmatiser d'aller là dessus voilà de stigmatiser d'aller là dessus mais déjà je pense pas qu'on puisse te faire te débarrasser d'un d'un doublement de personnalité si tu si tu la si tu tu te complais dedans si enfin si vous si on est extrêmement lié voilà si vu que vous êtes vu que vous êtes tous les deux d'accord sur les sur les mêmes choses il n'y a pas de on est vraiment d'accord moi et ma soeur de faire cette opération oui après je parle je parlais pas spécialement à l'opération ça c'est ouais c'est au niveau de l'autourage pour voir dis toi bien que c'est toi qui qui sait qui tu veux être et c'est ton l'entourage n'a pas à remettre ça en question ouais bah pour moi pour moi je serai combien peut-être un soulagement de m'enlever la vie je veux dire et voilà après il ya plusieurs trucs il ya moi je suis totalement pas intéressé au niveau des femmes des hommes et donc en gros juste pour se sentir mieux en fait c'est ouais c'est pas pour faire voilà moi ma soeur on peut la question de risque qu'elle est pansexuelle donc ta soeur est pansexuelle et toi tu es asexuelle donc en gros tu tu veux en adapter ton ton corps pour que ça lui convienne à elle parce que il ya que elle qui pourrait s'en servir c'est ça bah techniquement c'est ce que je veux faire ça sera peut-être là je boss encore on te conseille quand même d'essayer de te confier aux gens qui te connaissent le bien et ça peut-être commencer par des membres de ta famille ok ouais mais aussi il ya certains avant qu'avant qu'on s'aime et c'était chaud quand même pour dévoiler révis surtout tout le groupe jdr où j'étais avec elle c'était un peu chaud de la dévoiler après c'est mais c'est vrai que ce ce genre de ce genre de choses justement là le jeu de rôle c'est le c'est le meilleur endroit possible quoi c'est ça permet de ça permet d'être tranquille à ce niveau là mais ouais mais après moi il m'assure je pense qu'on va passer un peu plus de temps qu'est ce que c'est le coïn Ah t'as rien ? Ah ça y est c'est revenu Oui on t'entend Bon Bon bah attends que le live revienne Le live est revenu Ah non mais t'es pas non Moi je suis sur le live Et je vois toujours que t'es en train de Que le matériel est log C'est là vous m'entendez ? C'est quoi déjà pour augmenter la fin Voilà c'est bon Alors navré pour la déco Je sais pas ce qu'il s'est passé Ah non ça va Putain je viens d'entendre le retour de ma voix Le micro ça change une personne Du coup C'en était où là ? Bah voilà Mais Mais voilà Mais voilà le chat Réby a passé un très Difficile épisode aussi sur le discord A cause d'une dispute Je vais pas donner des détails Même je pense au matériel du Parle à un moment gérer cette dispute aussi Ouais il me semble Oui ça me dit quelque chose Après Au niveau des goûts Entre moi et Réby On a un goût Ça nous arrange pas Après Limite ça va presque être moi Sa double personnalité Après l'opération Oui c'est ce que je pensais C'est ça Après on va toujours aimer Le cinéma Avec Jean-Claude Vanim Ou des trucs comme ça Mais Voilà S'il y a pas de conflit entre les deux Ça devrait bien se passer Non on n'aura pas de conflit On va aimer le subwell On va aussi aimer le subwell C'est C'est vrai que S'orienter soi-même vers un psy Ça peut peut-être t'aider A trouver des Des bonnes réponses J'ai un MP Que j'ai reçu On me dit Au pire si tu veux faire ton coming out A ta famille Si tu veux Que tu pourras le faire Quand je suis chez toi Si ça peut t'aider Je n'ai vraiment aucune idée Si ça va m'aider Glacio En tout cas Ce que je disais C'est que T'orienter toi A faire un psy C'est peut-être pas Une mauvaise idée Parce qu'il va peut-être T'aider à accepter certaines choses Et comprendre des choses Sur vous deux Mais il y en a plusieurs Qui le disaient Il faut bien choisir Parce que c'est vrai Que chez les psys Il y a des charlatans Oui Mais surtout Le gros problème Pour moi et ma famille On est très connus Parce que Ma famille gère Une restauration Très célèbre Qui est à 5 étoiles Du coup on ne peut pas Trop faire confiance A ces genres de trucs Parce que je me souviens Ma mère Elle m'avait inscrit Un logo Et elle nous faisait Complément charlaté Elle nous arnaquait carrément Un moment Je me rappelle Elle m'avait dit D'arrêter D'encarter Pokémon Parce que ça me rendait débile Avec Pikachu Et des trucs comme ça D'accord Vous voyez C'est genre Quand ma famille est connue On peut voir Vite se faire corrompre Ou juste pour du fric C'est débile En tout cas Je vois le commentaire De Benzigoto Je pense qu'on est d'accord Pour dire Que c'est pas du tout Un sujet qu'on maîtrise Et on voudrait pas La dernière chose Qu'on voudrait C'est de mal te conseiller Et il dit Prends rendez-vous Avec un psychologue Avant de prendre Toute décision Le psy t'aidera A mieux comprendre La situation Je pense Un psy Et la personne La mieux placée Pour t'aider A comprendre ce qu'il se passe Et on veut pas non plus Te donner de mauvais conseils Mais la nuance C'est tant que Si tu vas le voir toi même C'est pour les problèmes Dont t'as envie de parler De ta façon Alors que ce que tu me disais Tout à l'heure C'est que t'avais peur Quand on t'envoie Pour te débarrasser De ta double personnalité Et tout Et que du coup Là c'est Là c'est C'est pas du tout La même manoeuvre Voilà Ça reste La même profession Mais c'est pas la même manoeuvre Quand tu vas le voir C'est toi qui décide De qu'on parle Je te soutiens Mec ça faisait longtemps Que je m'en veux Tellement parce que Je le savais En gros J'ai envie de chialer Pour toi Coeur Merci Raiden Ça va t'as du soutien Ouais j'ai du soutien Merci Merci beaucoup Merci beaucoup Bah on espère Que ça T'aura aidé Un petit peu quand même Ouais bah Après Rémi N'est pas Toujours un peu Folle du cul On va pas Couchons nous Comme ça Comme ça Mais Voilà Mais C'est pas Nocturio C'est pas drôle Ce site A MPS Qui m'a envoyé Merci Nocturio 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 Merci Merci Pour ton soutien Nocturio Bah du coup C'est Donc Oui Bon bah je pense Qu'on a fini De parler de ça Je pense Oui on va peut-être Laisser la place Avec quelqu'un d'autre Bah du coup Je vais vous quitter Sur un Kojima C'est très perturbant pour nous Vu qu'on a jamais eu à faire Des cas comme ça Et Parle-moi dans le guide Merci A vous deux De m'avoir mis un vent Du coup je me suis fait mettre un vent Par deux personnes en même temps Oui c'est nouveau Ouais c'est Je ne m'étais jamais arrivé Après tu Si tu veux Tu peux désactiver Tu peux désactiver Le mode streamer Sur Va sur Sur Discord Et désactive Le mode streamer Ça te remettra les bruits Et les hauts C'est écrit tout en haut T'as une bande Une bande violette Normal Je le vois pas Non je l'ai pas Bah alors Va dans Paramètres utilisateurs Et mode streamer Tout en bas à gauche Mode streamer Activer Désactiver Activer le mode streamer Je le décoche Voilà Voilà Bon Normalement tu devrais Rendre les bruits Quand il y a les gens Qui viennent qui quittent Mais en tout cas C'était très courageux De sa part Parce que c'est C'est vraiment pas un sujet Simple ça C'est C'est Ça m'a vraiment surpris Sur le moment Je ne m'attendais pas à ça Ah non Là je t'ai perdu Donc vous voyez Tout le monde Si vous avez un truc A dire En rapport au sujet Je rappelle N'hésitez pas Il n'y a personne Qui va vous juger Ah oui Prof et Jackat Si vous pouvez faire gaffe À un truc Il y en a un Je les time out Dans le chat S'il y en a Il y a des petits malins Qui en profitent Pour faire la pub Genre abonnez-vous A la chaîne Machin Vous Excusez-moi Moi je ne sais pas trop Sur le chat Excusez-moi Parce que je croule De mt Parce que par ta fois Qu'il n'y a plus de 100 nouveaux Sur le lead backup Ah oui Il y a encore 430 Et là on est 500 Et des poussières Putain Si vous voyez quelqu'un Qui fait abonnez-vous A la chaîne Machin Etc Vous le bannissez pas Mais vous supprimez le message Et vous faites un time out Ok Ça marche Alors le suivant Parce qu'on a du pain sur la planche Alors oui Le suivant tout de suite Je te le dis Est-ce qu'on ferait pas une pause De 2-3 minutes Pour aller pisser ou quoi Ouais Moi si je veux Je te propose Je vais arriver le prochain Bon après je me doute Que dans la salle d'attente Il y a des gens Qui sont là Juste pour discuter Avec les Non 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 T'inquiète pas Il y a encore 3-4 J'ai encore 7 personnes Ce soir Ok 5 ou 7 J'ai déjà des personnes Qui vont me proposer De venir pour le prochain Ouais Parce que Sinon Là à mon avis Il n'y aura pas le temps C'est ça On va essayer de traîner Le plus bizarre possible Mais Si ça se trouve On pourra peut-être Faire passer tout le monde Voilà Donc là On va se laisser 3-4 minutes On va faire une pause Ouais Une pause Tu fais-tu mute du coup Bah si je mute Y'a plus de musique Y'a plus rien Donc Et j'ai pas de banderolles Genre On revient Lance une plus belle La ranquille Ou Bah on a pas Je sais J'ai pas prévu De trucs sur l'interface Pour on revient Etc Bon Bah tu penses C'est facile à faire Mais Comme ça Au pif C'est quoi J'allais pisser Et je te laisse Le lien Un peu le chat Oui Ça prend des changes Si tu veux Je reste avec toi Ouais vas-y On va un peu Non mais Tu peux pas sortir tout seul Oh bah De toute façon C'est On va voir ce que raconte le chat Déjà Déjà si vous êtes là J'espère que vous l'êtes Ah Alors Là j'ai Une demande assez intéressante Il y a une personne qui voudrait passer en En vocal Mais pas Aujourd'hui Dans le prochain Mais en anonyme total Le problème c'est que Sur Discord Avec le pseudo Etc Même en changeant le pseudo On peut reconnaître la voix Donc Et passer en live Mais en anonyme total Sans qu'on puisse reconnaître la voix Déjà Déjà on peut changer le pseudo Etc Mais le problème en faisant ça Ou même Par le biais d'un second compte On peut reconnaître la voix Généralement Si c'est une personne C'est qui est souvent en vocal Que ce soit pour les JDR Ou pour les jeux C'est ça le problème Parce que là Comme il le dit Il propose de passer Avec une voix transfo Pourquoi pas Du coup C'était une autre fois Donc on verra à ce moment là Mais du coup Oui Juste pas trop transformé Que ça reste compréhensible Quand même Et pas trop agaçant Mais Dans l'esprit Oui pourquoi pas On peut faire Une Une France deux strates La voix complètement modifiée Pourquoi cette personne Ne passerait pas hors live C'est possible aussi Mais après ça dépend Si elle veut parler Ouais c'est ça Si elle veut un retour Du chat ou pas Voilà et comme il a dit Il y a des potos Enfin il y a des amis IRL comme beaucoup Qui sont sur le discord Le problème c'est qu'il n'a pas envie Il n'a pas envie d'être Oui ça je me posais la question De tout à l'heure Les homos c'est tous des pd C'est bien vrai C'est pas vrai On a parlé d'autre chose On a parlé surtout Une personne voudrait passer Dans le prochain live Mais en anonyme totale Donc avec une voix transfo Ah oui Une voix transformée Ah On pourrait essayer de bricoler ça Mais on n'a jamais fait Ah par contre Merde le mec Il m'a marredu de passer Un autre C'est faux Mais il y a un pseudo à la cour C'est le genre C'est orthodoxe Et après c'est que des caractères Qui viennent de cyrillique Etc Qui veut passer ce soir Il y en a 7 Max 8 Encore 8 Il y en a qui s'est rajouté Mais je lui dis Je vais essayer Mais je sais pas si il passera aujourd'hui On va essayer de faire passer tout le monde Et pour la prochaine radio libre Ce sera peut-être un autre sujet Donc on s'excuse à l'avance On va tout de suite passer au suivant Ou alors Alix enlève son t-shirt Ah non Déjà c'est une chemise Alors suivant Oui c'est ça quand même Comme je le dis Il préfère passer On va dire en live Pour avoir les retours du t-shirt Et les règles des autres Je vois Donc alors Le prochain à passer C'est Darkponey D'accord Il y a vraiment De mettre l'homme couille L'homme boule Non c'est pas le C'est pas le bon overlay C'est pas le bon overlay C'est pas le C'est pas la bonne personne Salut Darkponey Qui est complètement mute Pour le moment Darkponey une photo des mute Darkponey Bonjour Bonjour on m'entendait ? Darkponey une femme Allo ? Bonjour une femme Allo allo ? Bonsoir Oui Allo ? Allo ? Ah on ne l'entend pas Ah on ne l'entend pas Oui Allo allo ? Allo ? Enfin nous elle ne nous entend pas Oui ? Tu nous entends ? Oula son micro est passé en dégueulasse Il y a le Non c'est juste qu'il y a le Bonsoir Bonsoir Désolé je suis un peu en différé Par rapport à la vidéo C'est pour ça Ah mais euh Ah oui Tu coupes le live Et tu nous écoutes nous Sinon ça va faire un décalage C'est pas possible Oui Putain j'entends rien Allo vous m'entendez ? Bah en fait je vous entends via la vidéo Mais du coup je passe en différé Ah bah oui mais il faut avoir le son du discord Pas de la vidéo Attends Attends Coupe la vidéo Bah oui mais le problème c'est que j'arrive pas à augmenter le son C'est ça ? Ah bah là Attends je me demande si elle est sur le site de discord ou sur le logiciel Parce que ça peut venir du site Faut utiliser le logiciel Le site a tendance à merder Je suis sur le logiciel Elle est sur le logiciel D'accord Donc ça vient pas de ça C'est emmerdant Parce que là du coup Il y a un problème Là je vois pas comment régler ça Parce que là ça peut venir que dalle le truc Mais je vois pas comment le régler Sinon au pire on passe à quelqu'un d'autre Et elle essaie de régler son problème entre temps On la prend tout de suite après Oui Pour essayer de gagner du temps Parce que si on attend que les problèmes techniques se règlent en live Là on est pas C'est ça ? Ouais on retourne dans la salle d'attente Puis essayer de voir pour régler le problème avec se connecter Après voilà Bon voilà Bon bah c'est pas grave hein On va passer au suivant c'est qui ? C'est le prochain Parce qu'elle disait que sa connexion est pourrie Mais en même temps on l'entendait très bien Oui non non oui Non ça doit être un problème Tu es à nouveau Sombra Elix Ah oui C'est suivant l'image que j'ai sur mon écran de gauche Non non rien des trucs très lumineux Donc le prochain c'est Firepulé Firepulé oh excellent On critique pas l'exemple Allo ? Ah attends je vais envoyer une télé Allo ? Oui je mettais mon micro Ah pas du tout Ah non c'est bon il y a une minute Alors bonsoir Bonsoir hein Bonsoir hein Je tiens juste à préciser qu'il y a un petit moment On t'entend pas T'as le allo vert mais on t'entend pas Ah si moi je l'entends Ah oui moi je l'entends C'est bon je l'entends pas Écoute toi qui est là Bah merde C'est encore moi qui bagle ou pas Je fais 5 Je voulais juste te dire qu'il y a un petit moment J'avais parlé à Materia S'il s'en souvient Pour dire que j'adorais votre chaîne Et je voulais dire la même chose à Elix Vu que j'avais pas eu le temps de lui faire J'adore votre chaîne Je vous connais depuis quelques semaines Et je me tape des barres Chaque fois que je m'emmerde Je regarde vos vidéos C'est à dire H24 Ah bah c'est très gentil de ta part Bah si tu regardes les messages C'est Firepulé Tu m'avais dit exactement la même chose Bah je voulais vous parler justement De... Bah l'homosexualité C'est le sujet Vu que je suis allé fermer la porte J'ai pas envie que ma mère puisse m'entendre C'est comment qu'il s'entend ? Je suis désolé Donc du coup ce que je veux vous dire C'est par rapport à justement mon... Je vous emmerde je pense Non plus sérieusement J'étais en train de parler de quand j'étais plus petit Je devais avoir quoi aller 10 ans J'avais eu des sentiments pour un garçon D'accord Un de mes voisins qui habite pas trop loin Ouais d'accord Et du coup ce qui s'est passé C'est que bah à 10 ans Bah comment dire Que j'ai perdu ce que je devais perdre A 10 ans j'avais déjà J'étais plus puceau Pour faire simple D'accord D'accord J'étais plutôt rapide Et du coup Tain t'es préconis Right in the ass Mais sérieux Sauf que le mec Des fois je m'amusais à l'appeler Jean-Claude Van Damme Parce qu'il était musclé Mais en fait il était con aussi Du coup ça allait de pair D'accord Sauf que le truc c'est que Je pensais vraiment gay Sauf que j'ai rencontré Une fille à mon collège C'est à dire 3-4 années plus tard Je continuais à lui parler On continuait à soi Sauf que le truc c'est que J'ai eu des sentiments pour elle Et depuis je suis avec elle Et le truc c'est que Je continue à avoir des sentiments pour elle Mais je continue à avoir des envies Pour la garçon Enfin pour ce qu'on est censé faire Qu'entre garçons D'accord Autrement dit Je crois avoir trouvé à peu près Mon orientation Et justement je dis ça C'est pas vraiment un problème C'est pour aider les gens en fait Je donne des conseils Je suis pas là pour demander conseils C'est pour expliquer C'est que Le but c'est de se faire plaisir C'est pas forcément de De chercher à impressionner les gens Si vous faites plaisir avec des garçons Vous pouvez avec des filles Vous pouvez avec les deux Vous pouvez Moi j'ai trouvé mon problème Bah faites avec les deux Soyez bi en soi Essayez On peut pas dire qu'on aime pas Si on n'y a jamais goûté C'est tout à fait Je reçois un A 10 ans What the fuck Ah bah qu'est-ce que tu veux Tu veux hein Ah ouais c'est inhabituel Ah non mais Avec un voisin en plus Ouais un voisin de quand même 10 minutes à pied Mais arrête de m'envoyer des messages Par contre tu dis pas non plus Tous les MP en privé Sinon on va pas Enfin en live C'est juste Jackat C'est juste Jackat qui m'envoie Pour dire si je suis dans le lait Mais ensuite le truc C'est que J'ai essayé avec un garçon Puisque j'étais vachement proche de lui Sauf que maintenant je le vois plus Et je suis sûr à 100% que je suis pas gay C'était une passe on va dire Le truc c'est que maintenant Je suis sûr à 100% d'être hétéro Mais qui peut quand même avoir des envies Des fois avec des mecs Je sais pas comment expliquer ça C'est particulier C'est pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure Faut pas s'emmerder avec les cases Les attirances etc Faut pas forcément chercher un truc Bah il y a un truc C'est que moi je suis en L Donc du coup Comment te dire qu'il y a un peu de taux Bah c'est ça J'ai même un mécanophile dans ma classe Il y a la mécanophilie Ah non mais je te jure c'est violent Le gars des fois on l'appelle Déo Vu qu'il s'est enfoncé un truc de Déo dans le fion une fois C'était C'est pas de la mécanophilie ça En fait il a un peu de tout Il est vegan Il est vegan C'est pas une orientation sexuelle ça Il est tout Il est tout C'est pas une orientation vegan Non mais il est tout Il a plusieurs orientations sexuelles Et en plus il est vegan Car le truc vachement resservé Il y a un truc qui me fait marrer chez toi C'est que tu lui dis être très précoce Et en même temps tu es hyperactif T'as pas le temps Oui j'ai Je suis né avec du spray tout dans les veines C'est pas possible J'ai des bulles qui remontent dans le cerveau C'est toi tu es Tu vas mourir de vieillesse à 25 ans Ah c'est ça Arrêt cardiaque C'est gaffe Ah c'est pute Théophile D'accord Bah oui c'est exactement ce qu'on disait Vous emmerdez à vous chercher des orientations Moi je suis plus hétéro amoureux Ouais Etc Pas en sexuel Vous vous en foutez Vous vous en foutez Il n'y a pas de modèle préaffiné Je vais aussi dire un truc Je suis en même temps déophile Je suis déophile Ah il y a concept Mais je peux dire un autre truc Bon là c'est un peu un truc personnel Que j'avais c'était par rapport à l'orientation des autres Au début J'avais du mal à accepter l'homosexualité Pour une raison toute simple C'est que mon père était très croyant Il m'a expliqué tout Sauf que ben Il s'est suicidé quand j'avais 7 ans Donc du coup il n'a pas eu le temps de finir Et de me dire Que il pouvait y avoir un peu de tout Du coup j'étais vraiment Je suis désolé Je me marre C'est complètement nerveux C'est horrible Et moi je me marre Putain je me marre Oh ben Tu peux de toute façon Non mais C'est juste que Peu importe ce qui se passe C'est que mon père pour moi C'était the boss Je devais toujours l'écouter Et ma mère C'était la pig mama C'était celle qui faisait des câlins Et qui était très gentille D'accord Non mais parce qu'en fait T'as enchaîné le côté T'es hyper actif Et là tu dis Mon père il a commencé A m'expliquer un truc Mais il s'est suicidé Il a pas eu le temps Donc j'imagine Enfin il a commencé A me parler Enfin il m'expliquait Beaucoup de choses C'est horrible Il s'est suicidé A mes 7 ans Parce que des raisons Tout ça Et le truc c'est que Il m'avait précisé Que l'homosexualité C'était mal Mais il m'avait pas précisé Que je pouvais également Avoir un avis mitigé Du coup pendant un bon moment Pour moi L'homosexualité C'est quelque chose d'étrange Donc je n'arrivais pas à comprendre Les gens pensaient Que j'étais homophobe Sauf que j'arrivais pas à comprendre On peut pas m'en vouloir Si tu comprends pas quelque chose Forcément tu trouves ça bizarre Et un jour J'ai appris que ma cousine Était bi Et ça a fait bizarre Je suis resté une semaine Dans mon lit En position fétale En mode c'est pas possible Genre des fois Je passais Vu que j'habite Un endroit Où il y a Merde un subway Un métro Des fois je passais Je la voyais dans le métro Et du coup Je l'osais pas beaucoup La regarder Et ce qui se passait C'est que Au fur et à mesure Je me suis dit J'ai commencé à réfléchir Je me suis dit C'est ma cousine Je l'aime C'est quelqu'un Que j'apprécie beaucoup Elle m'aidait beaucoup Comme mon père C'était Elle avait passé à très pas Et du coup Je me suis dit Si j'arrive à l'accepter Je peux aussi accepter les autres Et depuis Je suis quelqu'un Qui est devenu Un peu plus laxiste On va dire Du coup J'apprécie beaucoup plus Les homosexuels Ce qui fait que Même si une personne On peut la qualifier D'homophobe Comment on me qualifiait Bah en fait pas forcément Ça peut être de l'incompréhension C'est ça Pour être homophobe Il faudrait qu'il y ait Une haine derrière Une volonté de détruire la personne C'est ça C'est C'est les nazis Les nazis Ils étaient homophobes Pas tous en plus Mais Enfin dans la grande idée De la purge machin Master race et tout Oui c'était vrai Que c'était pas trop C'était pas trop le délire Mais C'était pas très funky Non Je dirais C'est pas très charlie Mais pour eux Bah c'était pas très nazi C'est pas très nazi C'est pas très nazi Tout ça Donc voilà C'est Bah donc du coup Je voulais juste passer Dire ce qui m'était arrivé Aussi passer des messages En mode Mais vous comme vous êtes Et dans le pire des cas Bah si vous avez pas d'orientation Allez trouver des Des Comment est-ce que je pourrais dire J'ai oublié le nom Soyez avec des armes Aphrodites Et comme ça Moi vous faites pas chier Vous avez les deux C'est ça C'est 30 minutes en tillon Vous verrez bien Ah je suis désolé C'est une solution Tu vas avoir une armes Aphrodites Au moins tu peux essayer les deux Ouais bon Par contre faut trouver R Parce que c'est rare C'est rare Mais quand tu trouves Oui voilà T'as la vue Mais t'as la bite T'as les deux C'est vrai C'est peut-être fétichiste des tibias Cette question Ouais non pas tellement J'ai pas compris Il y a quelqu'un qui demande Si on était fétichiste des tibias C'est possible Il peut y avoir des féticheux de tout Oui oui Ah je suis désolé J'en ai mis des fétiches Sur les cartes Yu-Gi-Oh C'est pas un fake C'est pas un fake Eh non mais je vous jure J'espère qu'il y a des protège-carte C'est sur les miennes Je l'ai vu dans ma chambre J'ai fait Non Pise d'honte Je knew that Toi en tout cas Faudrait que je t'appelle un de ces jours Pour un ça va vite Parce que tu carbures Honnêtement J'adore les ça va vite Si t'en as envie Après le live On peut en discuter Il n'y a pas de problème Pourquoi pas Après Par contre Vu que je suis encore au lycée Avec mes horaires Ça risque d'être chaud Mais je peux me libérer Pour un week-end De toute façon Je suis malade Et un petit truc Quand je suis malade Je fonctionne au ralenti Ah en fait T'as vitesse normale du coup Ouais Parce que là T'es à 200 à l'heure Faut pas te faire boire de café Le pire c'est que je peux pas Ça me file la cherve Ah bah oui L'organisme Il supporte pas Il va trop vite C'est comme dans nos voisins Les hommes Je suis l'homme Oui oui L'écureuil L'écureuil en fait C'est ça Ah non Du coup C'était vraiment sympa De vous parler Je peux faire une petite dédicace A deux amis Allez Oui vas-y Je veux faire une dédicace A Koshunu Kojima Qui est un bon ami à moi Qui regarde le stream Que je vous ai fait connaître Et à Cookie au poil Qui est un très bon pote Avec un petit doigt très bizarre Il avait que des superbes J'ai déjà dit Ma finale c'est dégueulasse Cookie au poil Il y a aussi Pikachu tic tac Mais je l'apprécie moyen Le prochain livre On sait pas Donc désolé Ok Merci beaucoup Et quand t'as envie De me parler Dans ça va vite Je serai dans le channel Juste en dessous Salle d'attente Donc tu peux m'envoyer Un message quand tu veux Ce sera un honneur Viens plutôt m'envoyer un MP Je te répondrai Ça marche Quand le stream est fini Je t'envoie un MP Et on en discute Ok ça marche Merci beaucoup de la proposition Allez Merci à toi Il me parle de son père Qui se suicide Et moi je me barre C'est parce qu'il le dit Tellement rapidement Et sans émotion derrière Ça donne un côté absurde Et en plus ça colle dans l'absurde Avec le fait que le VEC Il va à 200 à l'heure Mais oui c'est ça Putain mais Oh ça la fout mal Oh putain je m'en veux Je m'en veux beaucoup Matériel salaud Ça je vais changer de type de musique On va mettre du rock Bon bref suivant À la vache Il est épuisant lui Au quotidien Quand t'es pas sur son rythme De vitesse Son orgueillissement Va plus vite que Tu le tiens T'as jamais le temps Il a déjà fini trois trucs T'as même pas commencé le premier Ah c'est ça Ah mais il est très gentil Mais il carbure Alors suivant Le suivant C'est Bah on va essayer Dark Poney Ah oui Dark Poney Attends Elle est où Elle est où Bah elle est plus là Normalement Normalement c'est bon Il me dit Bah faudrait que Je la vois pas connecter Enfin je la vois pas dans le Attends Il me dit Bah elle est où Alors Sinon Entre temps J'ai une question Une personne aimerait passer En radio libre Mais elle ne peut pas Passer aujourd'hui Parce que c'est un sujet On va dire Là il y a ses parents à côté Il ne veut pas en parler Devant eux C'est normal Le problème c'est que Bah il aimerait planifier Savoir quand sera la prochaine Radio libre S'il y a une date On n'a pas encore de date Et on sait même pas de quoi Il parlera la prochaine C'est ça Donc si jamais Il a Je vous enverrai son Son pseudo En RP Pour que vous puissiez Le prévenir en avance D'accord Est-ce que c'est un sujet Un peu sensible Comme pour Il n'aura qu'à envoyer Un MP Ouais Bah voilà Tu nous entends Envoyer un MP À Elixir M'entendez ? Oui on entend Ah super Génial Ça y est ça marche T'es la première fille T'es la première fille de ce soir C'est vrai ? Enfin si Il y a l'autre avec sa personnalité sœur Mais Oui Voilà Ouais je vais voir Bah du coup je me sens un peu gênée Parce Bah parce que comment dire Mon cas est pas si grave Entrevueux C'est à dire que Mon père est très hippie On est cool Détendu Et ma mère est d'extrême droite Homophobe Raciste Tout ça C'est pas comme Ah ouais quand même Ah les deux extrêmes Bon alors déjà tu sais que tu peux en parler à ton père Alors mes parents c'est Mélenchon et Marine Le Pen C'est ça Et donc ? Voilà Et du coup j'ai avoué il y a quelques temps Donc ma bisexualité à mes parents Et c'est là que en fait j'ai pu vraiment différencier ma mère de mon père C'est à dire que j'en ai d'abord parlé à mon père Et je lui ai dit Donc j'ai pas osé de lui dire Et du coup je l'écris sur un bout de papier Et je lui ai donné Et je lui ai dit voilà papa tiens regarde Il a lu il m'a regardé Et il m'a dit Mais en fait Enfin tu fais ce que tu veux C'est ta vie Je vais pas interférer dans tes choix C'est toi qui décide de ta vie Très bon père Voilà Et ça m'a étonné parce que mon père Il est vraiment vieux jeu D'un côté il est lipide D'un côté il est vieux jeu C'est assez étrange En gros c'est lui qui décide En général C'est une question Si on fait pas ce qu'il dit Si on fait pas ce qu'il dit Il a des réactions vachement violentes Et du coup j'avais très peur de lui en parler Bah C'est Ça c'est encore autre chose Je connais ça Les gens qui pensent avoir raison tout le temps Ou qui veulent décider pour les autres ou quoi Enfin qui aiment pas qu'on les contrarie Mais ça veut pas dire Que ces gens là tirent des plans Pour tout et n'importe quoi Sur tout le monde Ça veut pas dire Qu'ils sont fermés d'esprit Bah justement Ça m'a apporté une vision de mon père Ton père que t'avais pas Ça m'en fait extrêmement bien Parce que je le voyais Avant il me faisait très peur en fait Et j'osais rien lui dire Et On est beaucoup plus proche Etc Bon faut savoir aussi Que j'ai une situation familiale compliquée C'est à dire que Ma mère Du coup Comment dire Je lui ai intenté un procès Parce que Parce qu'elle faisait des trucs pas très sympas sur moi Et Elle a été reconnue du follaire Et internée pendant un temps Dans un hôpital psychiatrique Et je vis en famille d'accueil actuellement Et Et du coup En fait J'ai l'impression que parfois C'est un peu à cause de ça En fait A cause du fait que je lui avais ma bisexualité Ça m'a pas du tout bien passé Et c'est à partir de là Que les choses ont commencé à déraper entre nous En fait Quand je l'ai dit à ma mère Elle m'a dit Enfin D'abord je lui ai dit Donc je lui ai dit Maman Je suis bisexuelle C'est à dire que j'aime à la fois les filles et les garçons Et elle m'a regardée Comme si j'étais un extraterrestre Et c'était la première fois Qu'elle portait ce regard sur moi Alors que Normalement je suis sa fille adorée Etc Et Le fait qu'elle me regarde comme ça Ça m'a fait mal C'est à dire Du coup je suis allée directement fermée dans la chambre Et après Elle est venue à la porte Elle fait Alice Tu te rends compte Est-ce que tu viens de m'avouer Je te verrai plus jamais pareil C'est contre nature Oui je vois C'est pas naturel T'es pas naturel C'est pas normal Faut t'emmener voir un psy Etc Alors Autant le père 20 sur 20 Autant la mère 0 Désolé mais C'est Mais déjà rien que Le truc C'est Parce que là Je sens bien Ce que tu disais Là T'as l'impression d'avoir déclenché tout ça Avec ta mère Parce que tu l'as abri Tu l'as pas déclenché Tu l'as dévoilé C'est pas pareil Voilà Elle a toujours été comme ça C'est juste que C'est juste que tu l'avais pas vue avant Voilà Elle a pas changé d'un coup Elle s'est révélée Voilà C'est pas de ta faute C'est juste que Ta mère avait un grain Je suis désolé de te le dire comme ça Mais c'est le cas Non mais je le sais Et du coup Là tu l'as juste mis à jour Donc Pas dans le sens une update Je vous vois bien Et du coup Du coup C'est C'était même Dans un sens Vaut mieux la connaître Sous son vrai visage Plutôt que En fait Ça reste dans le fond Comme ça Et que tu l'apprennes Au pire moment Ouais je vois Voilà Parce que là C'était déjà Vachement Vachement violent Comme réaction À un moment plus difficile Ça aurait pu déraper facilement Avec ce genre de personnes Ça aurait pu être compliqué Oui Enfin c'est Ouais Ça a pas dû être facile C'est quand même C'était pas facile Franchement Parce que À la base En fait Ma mère et moi Au tout début On avait une relation Très 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 quoi Parce que mon père Allo Non Non ça a coupé Juste un moment C'est très très quoi Ok À la base On avait une relation Très très fusionnelle Elle et moi Parce que Mon père et ma mère S'ont séparés Depuis Depuis que j'ai un an Et ils habitent très loin Et mon père Au début J'avais une relation Très distante C'est à dire Qu'on s'appelait une fois Toutes les deux semaines J'allais chez lui Que pendant les vacances Etc Et j'étais très très proche De ma mère Et ça Le fait que je lui avais Que du coup Sa petite fille N'était pas Exactement Comme elle le pensait Ça a fait déraper Des choses En plus Il y avait ma crise D'ado qui s'est rajoutée Derrière Et puis son grain de folie Qui est apparu Ouais Et Enfin du coup Ça a complètement perturbé L'ordre de ma vie Et parfois Je m'en veux C'est complètement con Mais je m'en veux D'être bisexuelle Et Faut pas Et voilà Ça c'est C'est la pire pensée Que tu puisses avoir Ça Ouais C'est T'as pas à t'en vouloir Pour quelque chose Comme ça Là Dire c'est Tu Tu n'y peux rien C'est Si Si ta mère Réagit comme ça C'est C'est sa faute C'est elle C'est juste C'est juste Elle qui a un problème C'est pas toi T'as un enfant Tu ne Tu ne décides pas Peu importe qui t'es Peu importe qui c'est ton enfant Tu décides pas De qui il va être Ton but c'est C'est Qu'il apprend A se connaître A s'accepter Et à trouver La place qui lui convient le mieux Mais si tu décides De l'avenir de tes enfants T'es un piètre parent Elle a toujours été Dans cette optique là C'est à dire Même quand je parlais De mes études plus tard Elle me disait Tu feras Tu S Et tu gagneras Beaucoup d'argent Alors que je suis Je suis une littéraire De base Et je suis une sous-merde En science Et du coup Ça me perturbait Dans mes choix Et Ce qui m'a fait le plus mal Justement C'est cette bisexualité Non avouée Aujourd'hui je ressens en fait Plus d'attirance Sexuelle Entre guillemets Envers les filles Qu'envers les garçons Et le corps d'une fille M'attire plus que celui d'un garçon Voilà Je vais pas rentrer dans les détails Parce que c'est un peu gémant Non y'a pas de soucis Bah voilà En gros Voir des seins Ça m'existe plus que Voir un pénis D'accord Et pourtant Enfin je me dis Bisexuel C'est censé être les deux A peu près pareil Non 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 Bisexuel C'est C'est qu'il y a Les deux Mais ça veut pas dire 50-50 C'est pour ça C'est la troisième Ou quatrième fois Que je le redis ce soir Ça peut aider A s'orienter A comprendre un peu Qui on est Les cases Genre Pensexuel Bisexuel Transgenre Etc Mais faut pas Oublier que ce sont Des modèles Des étiquettes Pour mieux s'aiguiller Il n'y a pas de modèle Prédéfini Ça dépend des individus Et des préférences Parce que regarde Il y a un site De roleplay Écrit Que je fréquentais un temps Dans la case Attirance sexuelle C'est des Vu qu'on peut pas faire Un champ libre Parce que faut que Le serveur puisse Aiguiller les gens Vers les autres Il y avait plusieurs Plusieurs cases Et le Enfin plusieurs Plusieurs champs Possibles Et pour bisexuel Il y en a trois Il y a bisexuel Tout simple Et t'as bisexuel Préférence homme Bisexuel Préférence femme Voilà Bisexuel ça veut dire Que potentiellement Tu aimes les deux Mais t'as tes préférences Faut pas te dire Bon j'aime les deux Mais c'est bizarre Parce que j'aime pas Les deux pareils C'est ça C'est 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 pas binaire C'est pas oui ou non Il y a des variantes Dans la vie Un jour Je crois que le monde Est pas prêt pour ça Mais Il faudrait que les gens Comprennent un jour Que le monde Dans son ensemble N'est pas binaire Ça marche pas comme ça Il y a que des variantes Il y a plein 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 De variantes Sans les individus Sans les situations Sans des tonnes de paramètres Et les gens c'est pareil Voilà Ah ouais On peut pas se mettre Dans des caisses Ça compte ou pas Ça compte pour toi J'avais jamais vu les choses Comme ça C'est à dire que Me mettre dans une caisse Ça m'a permis De me stabiliser Par rapport à ma mère Qui me disait Que j'étais pas naturelle Que j'étais pas Que j'étais pas équilibrée Et depuis Elle pense d'ailleurs Depuis elle pense C'est des conneries Pardon Je finis juste Depuis elle pense Que je suis en dépression Et elle veut à tout prix Me mettre en hôpital psychiatrique Et du coup Ça a fait que Je suis un peu dépressive Et que du coup Mon assistant social Veut aussi me mettre En hôpital psychiatrique Ce qui lui donne raison Pour les bonnes choses Putain C'est dur d'entendre ça Entre guillemets Si un jour Quelqu'un utilise l'argument Peu importe La situation Même pas l'homosexualité L'argument Ce n'est pas naturel Et nul Je veux dire Il a aucune valeur Qui n'est pas naturel Ça veut dire Qu'il n'a pas été Synthétisé de base Par la nature Qu'il n'a pas été touché Par l'homme Qu'il n'a pas été Manufacturé Donc à ce moment là Un oiseau qui fait son nid C'est pas naturel Parce qu'il va chercher Des plumes Il va chercher de la paille Il va chercher de la boue Il fabrique un truc C'est pas naturel On trouve pas A l'état naturel Alors que L'homosexualité Se trouve à l'état naturel Bah oui Les premiers hommes Des cavernes Qui se construisent Des vêtements Ou des abris Pour pas crever de faim Ou de froid Bah c'est pas naturel Qu'ils ont manufacturé Des trucs L'argument n'est pas naturel C'est con Parce que Les médicaments C'est pas naturel Forcément Mais est-ce que Tu vas arrêter d'en prendre Est-ce que c'est mauvais Non L'argument n'est pas naturel C'est une connerie Cet argument C'est juste un truc De 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 Religions intégristes Chauvins Qui ne Qui sortent ça Comme excuse Parce qu'ils ont Ils sont juste trop enfermés Pour le Bah oui Pour voir les choses en face Voilà Bah le truc Il peut exiger les animaux Oui Le truc c'est que En fait à la base C'était ma mère Du coup elle m'aurait sorti Mains Qu'elle un peu loin Oui tu Sûrement tu la croyais Oui parce que Ouais Bah quand c'est la différence C'est dur quoi C'est elle qui m'a tout appris En plus comme j'étais loin De mon père Et que je vivais Presque exclusivement avec elle Je voyais Ce qu'elle disait Comme parole d'évangile Et 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 Voilà Ça m'a fait énormément de mal Et Enfin depuis J'ai un peu du mal A assumer ma bisexualité Et en plus En plus J'ai eu d'autres ennuis C'est à dire que Je suis sortie Pendant très longtemps Avec un garçon Bon Très longtemps A mon échelle C'est à dire A peu près Un an Pas mal Avec un garçon Donc mon premier amour J'en suis toujours amoureuse D'ailleurs aujourd'hui Et En fait Il est pas Il est pas Il est pas Il est pas exactement homophobe C'est juste qu'il s'en fout Mais le fait que sa copine Soit bi Ça le dérangeait Parce qu'il se disait Elle peut me tromper Avec deux fois plus de personnes Et j'ai eu beau Essayer de lui faire comprendre Que Je voyais les filles Comme lui Je voyais d'autres filles Etc Que je voudrais pas Le tromper avec Avec n'importe qui Parce que c'était lui Que j'aimais Et Le fait Que je me dise bisexuelle Dans sa tête Ça faisait automatiquement Elle va me tromper Avec une autre fille Alors que non Si je vois les autres filles Comme je vois les autres garçons Quand je suis avec lui Il n'a jamais Juste eu très peur Voilà C'est C'est comme on disait aussi Tout à l'heure C'est pas de l'homophobie C'est de l'incompréhension Quand les gens ne connaissent pas Ils imaginent des choses C'est tout C'est juste de l'ignorance C'est pas grave Il suffit de leur dire Ça arrive De pas comprendre du tout Certaines personnes ou quoi Mais du coup Tu m'as l'air de l'avoir dit Et au final Il est juste resté enfermé Dans son raisonnement de base Oui En plus Bah Une fois Moi j'étais en Suisse Et lui il était resté chez lui Et on s'est appelé Et on s'appelait comme tous les soirs Donc on restait quelques heures au téléphone Et Et puis Je sais plus pourquoi On a commencé à parler d'homosexualité Ah si Je me souviens En fait Enfin je lui parlais de mes manifestations Parce que du coup Je suis militante LGBT maintenant Et je lui parlais des manifestations que je faisais Des plans que je mettais en oeuvre Pour essayer d'ouvrir l'esprit aux gens Etc Du coup on resterait dans le pacifisme Mais juste on ouvre l'esprit Voilà Bref Et je lui parlais de ça Et il m'a dit Mais du coup t'es vraiment bi Et cette question ça m'a perturbée Parce que bah comment on peut être Pas vraiment bi Genre Oh c'est une surprise comme ça quoi On est à moitié On se mette sur deux Je sais pas C'est marrant quoi Et je lui dis Bah oui Enfin oui je suis bi C'est à dire que je peux tomber amoureuse D'une fille comme d'un garçon Et il m'a dit Et du coup là Il m'a pété un câble dessus Et il m'a dit Ouais Qui me dit que j'ai pas la certitude Que tu vas me tromper avec une fille Etc Et du coup j'ai essayé de dédramatiser la situation En lui proposant éroniquement un plan Et là Il a pété un câble Il l'a raccroché Il m'a pu parler pendant une semaine Ouais en fait Là le problème de cette personne C'est pas son ignorance C'est qu'au delà de ça Il est extrêmement jaloux Il est extrêmement jaloux Et il a pas confiance Et donc du coup Même dans une relation Sans ce genre de nuance C'est déjà nocif Mais peu importe la nature de la relation Et des deux personnes en relation Là c'est encore un autre problème C'est la confiance Ça me fait penser à Ça me fait penser à ces personnes Tu sais les Les couples Les couples un peu bateau Où dans la rue Le mec va regarder Va se retourner pour regarder une fille Et la fille va lui faire la gueule Ou lui foutre une tarpe directe C'est le genre de truc qui m'énerve Et là c'est exactement le même cas de figure C'est juste les genres inversés C'est marrant Et est-ce qu'aujourd'hui tu vis beaucoup mieux ? Tu t'acceptes beaucoup mieux ? Bah en fait c'est justement cette Ces histoires de LGBT Alors d'abord Des fan fiction Très homo Très axé homo Et de voir qu'il y avait des gens Qui appréciaient ce que j'écrivais Et qui me disaient que j'écrivais très bien Que mes sujets étaient intéressants Etc Ça m'a réconfortée un peu Et ensuite J'ai commencé à faire des RP Avec une amie Et cette amie là A une sorte de délire assez étrange Sur les gays Et du coup Elle avait plein 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 De personnages gays Dans son RP Et puis C'était très très bizarre Parce qu'il y avait même Un des mecs Qui pouvait tomber enceinte Voilà Donc il y avait ça Et après J'ai rencontré Donc une amie Qui était aussi Qui était lesbienne Et qui m'a introduite Dans une association LGBT Et j'ai commencé A faire des manifs A aider à tenir un faux A participer à la vie De cette association Et en voyant Qu'il y avait d'autres gens Comme moi Qui avaient des situations Plus compliquées parfois Et de me retrouver Dans le rôle De la personne Qui aide Bah ça m'a dit En fait C'est pas si terrible Il faut que je m'accepte Comme je suis Et depuis Je me suis acceptée Comme je suis J'ai eu une relation Avec une fille Qui n'a pas duré très longtemps Mais voilà Le plus important C'est de s'accepter Simplement Mais ça aussi Là je m'adresse A tout le monde Qui nous écoute C'est pas parce que Vous avez des doutes Sur le moment Que ça va pas Devenir le truc Le plus normal du monde Quelques mois Quelques années après C'est ça Évidemment Si Si nos Nos mois Matéria et moi D'aujourd'hui On partait deux ans En arrière Pour aller se parler A notre 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 On se croirait pas Il y a trois ans Je me serais jamais vu En couple avec un mec Jamais Ah ouais Je l'envisageais Parce que Parce que des années de célibat Sans rien connaître du tout Avec les filles Ça me déprimait Et parfois je me disais Bon C'est peut être un jour Avec un mec On sait pas Mais genre comme ça Et Concrètement J'étais pas prêt du tout Je l'imaginais pas du tout Mais au final Aujourd'hui je m'en fous Je suis très bien comme ça Mais si je devais conclure Sur un truc quand même Tout le monde Méfiez vous Des cases Méfiez vous vraiment Ça va vous apporter Souvent plus d'emmerdes Qu'autre chose Ça va vous Vous poser 36 questions Donc Ça peut être très bien Pour essayer de communiquer Avec les autres Un peu Qui vous êtes Ou essayer de s'orienter un peu Mais c'est des indications Pour pas se complaire Dans les cases Il y a Yvan Qui se réveille Sur le chat Donc voilà J'espère que Ça t'aura un petit peu aidé Ah En vrai là aussi Ouais un peu Je voudrais juste Ajouter Une dernière chose Du coup Dis Bah déjà je suis extrêmement contente De vous parler Parce qu'il faut bien dire Parce qu'il faut bien dire Que vous êtes mes youtubeurs De gaming préférés Et de voir des youtubeurs Justement axés dans le gaming Qui font des lives Sur un sujet vaste et très sérieux Bah ça me dit que vous êtes pas mes youtubeurs préférés pour rien Bah c'est gentil Voilà Nous on a C'est très récemment Qu'on s'est dit On fera des radios libres Mais ce sera sur des tonnes Et des tonnes de sujets Ce soir c'est homosexuelité Etc Parce que c'était le sujet qui devenait le plus naturellement Avec ce qu'on disait tout à l'heure Parce que souvent les gens qu'ils découvrent grâce aux lives qu'on l'est Et là il y a tout le monde qui est un pause là sur le chat Et euh Putain mais ils sont pas au courant encore c'est pas vrai Non mais il y en a toujours des nouveaux qui savent pas Bah moi j'ai été au courant sur vos derniers lives donc Bah oui mais c'est normal Mais il est rose Et du coup le Le fait que la première radios libres parle de ça Ça aurait été C'est Ça paraissait normal vu que les gens viennent nous parler en privé de ça souvent Voilà Ah ouais ? C'est un vrai l'accord qui comprend pas Enfin qui réalise pas Bon bah C'est très sympa en tout cas de parler avec toi C'est touchant comme histoire Merci Et voilà et je finis juste sur quelque chose Du coup parler avec vous il y a plein Ah Ça a coupé il y a plein de Il y a plein de gens qui m'ont envoyé des MP Et parce que parce que parce que j'ai parlé Et je sais pas ça me touche de voir qu'il y a autant de gens qui sont intéressés par ce que je raconte Bah voilà On a eu du bol c'est qu'on a réussi pour l'instant à rassembler une communauté qui est vraiment extra Vraiment on a eu très peu à se plaindre de personnes qui foutaient la merde ou quoi Ils sont super sympas et sont tolérants Oui Et donc on va te laisser là Merci beaucoup d'être passé c'était très sympa Bah merci à vous surtout Y'a pas de soucis Allez au revoir A plus Au revoir Oui donc pour tous ceux qui savent toujours pas Elix et moi on est en couple Oui Tous les deux Ensemble Voilà Et Mais vraiment Méfiez vous des cases Dans lesquelles vous voulez vous engouffrer et vous complaire Ça peut être vraiment une source d'emmerde plus qu'autre chose Et surtout Quand vous entendez quelqu'un soutenir dans une conversation Peu importe le sujet Le fameux c'est pas naturel C'est soit un abruti Soit quelqu'un de très ignorant Et il faut essayer de lui comprendre à quel point l'argument c'est pas naturel Il n'est d'aucune valeur Voilà C'est tout ce que j'avais à dire Euh prof Allo Tiens maintenant le Ah y'a le prof qui clignote Prof clignote Qu'est-ce qu'on fait Je n'aurais jamais imaginé Mais en même temps on ne met pas en avant Nous on fait des vidéos gaming On s'en fout du privé C'est pour les lives Oui c'est C'est On On n'a pas fait la chaîne pour ça On s'en fout C'est juste C'est un fait Mais bon je veux dire Ça ne change rien aux vidéos On l'était avant Avant de commencer la chaîne Oui c'est ça Mais que fait moi On ne va pas changer Je ne sais pas Prof il répond Micro qui bug Si coupé longtemps Prochain Earthcake Allez je vais le déplacer Earthcake Il est en deuxième Je le vois Maintenant il faut le NP Pour qu'il se dé-mute Bonjour Bonjour Bonsoir Bonsoir Ça va très bien On commence maintenant ? Oui D'abord Moi je suis un peu perdu Je n'ai pas l'habitude D'être au centre de l'attention Oui c'est un peu impressionnant Mais il n'y a pas de quoi Non je sais Moi je viens Parcellement pour moi Parcellement pour un ami En fait Qui n'est pas au courant Que je suis là Mais bon Alors moi je suis hétéro Déjà que vous le saviez Comme ça les hétéros N'ont pas le droit de parole Mon cul On est là Mais tout le monde A le droit de parole ici On s'en fout Tu n'as pas le droit C'est à l'heure Vous l'alliez dit Tu n'as pas le droit De parler d'homosexualité Parce que tu ne l'es pas Allez salut Oh Mais pourtant Je suis plongé dedans C'est dégueulasse Bon De suite Allez Déjà mon Mon cousin est homosexuel Oui mon cousin est homosexuel J'avais déjà un peu Un peu connu le milieu Grâce à ça Donc ça ne me choque pas plus que ça Mais à part ma gorge Grand-mère qui est vachement à cheval Sur le sujet Parce qu'elle est catho Ça Mais voilà Radio libre Voilà Oui Tant que ça reste en famille L'inceste Tout va bien Mais dans le courant De l'année dernière J'ai un ami Très cher à mes yeux Qui m'a fait Bah voilà Je t'aime Ça m'a un petit peu surpris C'est à dire que du coup Bah ça fait J'ai quelqu'un qui m'a déjà fait le coup là Je comprends C'est à dire que Je le voyais en tant que Très 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 bon ami Mais je reste hétéro Et du coup Bah je sais pas trop Comment réagir face à lui De manière générale Là le problème C'est que Si toi tu l'es pas Ça fait quand même Six mois Que la situation dure On est toujours amis Etc Mais voilà C'est toujours un peu bizarre Bah je suppose Que via Ça T'as peut-être eu Une remise en question Moi Personnellement Non Parce que Autant Un jour peut-être j'essaierai Mais pour l'instant Ça m'intéresse pas plus que ça Oui Le plus important C'est juste De se poser des questions À un moment Et t'en tirer des conclusions Si t'es en accord avec ça Bah c'est C'est parfait Mais Si c'est ton ami Faut quand même Le faire comprendre Parce que C'est Je pense que tout le monde A un peu A peut-être expérimenté Le coup d'être amoureux De quelqu'un Mais c'est pas réciproque Ça fait pas plaisir Et c'est pas C'est pas une relation Saine du tout Et Quand ça marche pas Faut Faut faire en sorte D'abandonner Ou un truc comme ça Ton ami Faut Si c'est ton Si c'est ton ami C'est normal Faut aller Faut lui faire comprendre Que ça T'es pas prêt à ça Ça t'intéresse pas du tout Et pas de le laisser Dans la tâche C'est déjà le cas Mais le truc C'est que lui Il peut pas concrètement Se détacher de moi Parce que je suis sans encre En fait Il a beaucoup de problèmes familiaux Et je suis limite Son encre en fait D'accord Entre le bord de la falaise Et lui quoi D'accord Donc je suis coincé Dans cette situation En mode je fais quoi D'un côté J'ai pas envie Vraiment de le laisser tomber Mais je suis pas prêt A m'engager pour plus quoi Bah disons que Là Tout bêtement Entre guillemets Rien ne t'empêche De De simplement Tu sors pas avec Parce que c'est pas ton truc Mais c'est pas C'est pas pour ça Que tu vas le laisser tomber Pour autant Voilà C'est Vous êtes Y'a pas de Y'a pas de Qu'en dire C'est pas L'un n'est pas C'est pas parce que Tu vas pas sortir Avec lui Que tu veux L'abandonner C'est pas Non mais je veux dire Dans le sens où C'est pas la première Que lui il retire Enfin Dans tous les cas Je pense pas sortir avec lui C'est bon voilà Et lui de son côté J'ai peur de le De le De le blesser en fait Ah oui A mon avis Mieux vaut un choc sur le moment Qu'une douleur sur la durée Comme ça Il le sait déjà Mais Enfin voilà Il a toujours ce fond d'espoir Après s'il le sait déjà Je pense que S'il le sait vraiment déjà Que c'est juste Ça va se faire Ça va faire son chemin tout seul Voilà A mon avis Si jamais Tu mets les choses au clair avec lui Ça va pas lui faire plaisir du tout Ça va pas te faire plaisir du tout Mais Crois moi J'ai vécu ça Ça vaudra beaucoup mieux Que de laisser le truc en plan Sur du peut-être Et de laisser imaginer des trucs Faut être clair Et briser le rêve Maintenant Mais Faut vraiment lui faire comprendre Que c'est pas parce que Ça se passera jamais Que tu vas l'abandonner Parce que T'es avant tout son pote Et Tu le soutiens Et tu veux pas que ça s'arrête Tu imagines cette amitié Ah non non C'est vraiment un ami Très cher On partage des moments Qui sont vraiment géniaux Donc faut vraiment lui faire comprendre ça C'est pas parce que Cette relation là Est pas possible Que Tu vas arrêter d'être son pote Et que t'arrêteras de l'aimer En tant que pote Et il faut vraiment Essayer de lui faire comprendre ça Mais Crois moi Quand un amour Est pas réciproque C'est pas bon du tout De laisser traîner ça Et de pas mettre les choses au clair D'accord Voilà Par expérience En fait J'ai ce gros problème A aimer moi C'est Je Je sais pas Depuis quelques années Je n'arrive pas à aimer Même Limite mes parents Enfin C'est mes parents quoi C'est juste une Relation De famille Mais c'est pas Enfin je ressens pas Un amour inconditionnel pour eux Ou quoi que ce soit Enfin Il y a que vraiment mes amis C'est tout quoi Après c'est pas parce que C'est pas parce que Tu n'arrives pas à le faire Ressentir Que le sentiment n'est pas là Ça c'est Je sais que Que moi par exemple C'est un truc Que je me fais Souvent Remarque Je me fais des remarques À la même C'est que Quand Quand on me dit un truc Ou quand on M'offre quelque chose Quoi que ce soit Et que je suis content Je suis content intérieurement Mais j'arrive pas à le retranscrire Voilà C'est juste que T'es pas très expressif Ou quoi mais Ça veut pas dire Que ce sentiment n'est pas là Non mais Je ne sens rien Que ce soit pour les nanas Pour les mecs Ou pour je sais pas Puis toi c'est encore Autre chose C'est juste que T'es hétéro aussi C'est Ça c'est encore autre chose Mais Ça Ça veut pas dire Que ton pote Tu l'aimes pas Parce que Ça m'envie c'est faux Tu l'aimes ton pote En tant que pote Et voilà C'est juste que C'est pas le même type De relation C'est pas le même type C'est pas le même type D'affection Bonsoir Kixama Ça fait plaisir de te voir Sur le live Ouais Salut Qu'est-ce que tu en penses Toi Ben Je sais pas Vraiment Tu 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 penses faire quoi Vis-à-vis de tout ça Pour toi Ce serait quoi La meilleure des solutions Ben Rester son ami Me semble Une évidence Mais Je Comme ça Sur le moment J'ai rien de plus à dire Faudrait que j'y réfléchisse C'est plus sur la longueur C'est tout bêtement ça T'as juste Pas envie qu'il se fasse Qu'il continue à se À se morfondre À se morfondre Et surtout à se À s'imaginer quelque chose Qui n'arrivera probablement pas Mais ça te fait pas plaisir De le blesser Mais C'est pas pour autant Que Je veux dire Tu veux que ça reste Ton ami De la même façon Mais tu veux juste Qu'il y ait plus Cette ambiguïté Sur le sentiment De qu'il a été fort C'est ça Et Je veux dire C'est évidemment Faut Faut surtout pas Faut surtout pas Lui balancer le truc À la tronche Et l'engueuler Mais C'est Tant qu'il le sait Tant qu'il le sait Et que ça va traîner Mais qu'il le sait Qu'il en est vraiment Convaincu Lui même Même avec l'espoir Le Saluer d'espoir Qui s'accroche À Qui s'accroche À quelque chose Qui n'est pas possible Au bout d'un moment Elle va Ça va se relativiser Tout seul Et ça se fera Tout seul C'est à lui De faire le boulot En fait Là Laisse Je pense Reste Reste avec lui Et laisse Son Comment dire Son esprit Se 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 clarifier Se clarifier Tout seul Voilà Mais tu seras Clairement pas Un mauvais pote Si tu Dis clairement Cette relation Se fera pas Et si t'es clair Là dessus Au contraire Tu seras Un bon pote Parce que tu voudras pas Qu'il reste comme ça Dans sa souffrance Là le mauvais pote C'est juste C'est juste Non je veux pas sortir avec toi Casse toi Et c'est pas ce que tu fais Donc Non c'est pas ce que je veux faire Non plus Donc ça frappe Je suis pas du genre Rejeter les gens Pour ça Ça vous fera pas plaisir A tous les deux Mais faut mettre les choses au clair En lui faisant comprendre Que tu Tiens A rester son pote D'accord Voilà C'est incroyable Désolé c'est hors sujet Je suis passé sur Je suis passé sur le compteur d'abonnés J'ai vu qu'il a descendu de 1 Y'en a un Ça lui a pas plu La bourromance lui a pas plu Ça fera un pédé de moins C'est pas grave C'est un grand dieu On est passé De 8334 à 8333 De quoi Signe framboise Non Duc frais Non c'est D'accord C'est une ancienne Enfin une chaîne Je faisais partie avant C'est pour ça Ça m'a étonné Il est hors dans le jet D'accord Enfin en tout cas Voilà ce qu'on te conseille Visage de ton pote On espère qu'il va Qu'il va s'en sortir Parce que ça a l'air surtout dur pour lui A mon avis Oui C'est très très dur pour lui en ce moment Ouais je comprends Mais il faut Bah surtout dans le cas là Il va falloir que tu le soutiennes encore plus Ouais voilà Bah merci beaucoup Bah y'a pas de quoi Il y'a vraiment pas de quoi On espère que ça va Ça va bien se passer Bah j'espère aussi Pour lui surtout Oui Ça va pas être facile Mais bon Une bonne soirée à toi du coup Bah vous aussi Et bonne continuation pour le live Y'a encore quelques personnes qui attendent Bon courage Je pense oui Merci Bye Allez salut Salut Je me mets à la place de son pote Parce que j'ai vécu ça C'est pas drôle Ouais j'ai C'est pas drôle Moi je l'avais vécu dans le sens où Où c'était C'était les gens que C'est la personne en face Qu'ose pas dire non Pour pas blesser Mais tu sais bien qu'en fait Elle a toujours eu envie de dire non Mais en fait Si elle t'a juste Laissez-le en guerre dans le coin Voilà quoi C'est vraiment pas bien Laissez-le en guerre les gens Prof Si tu m'entends Quel est le prochain ? Prochain Jean-Jacques Ah c'est Mister Jean-Jacques ? C'est le même orthographe Donc ça a l'air C'est Flowey Je le vois Ah voilà One more Bonsoir Allo Salut Salut Bonsoir Comment ça va ? Ça va très bien Et vous deux ça va ? Oui Très bien Ça fait plaisir de discuter avec vous Pour ce live Qui est très touchant Pour les témoignages Franchement Ah ça fait quelque chose quand même Ah oui ça Alors hop Fallait que je coupe le retour du live Donc moi ben Je voulais aborder le sujet Un peu dans l'autre sens C'est parce que moi je suis hétéro Et j'ai ce petit problème Enfin que j'estime être un problème de mon côté C'est que ben Comment dire ? Lorsque je vois par exemple deux hommes qui s'embrassent Ben ça me provoque un profond dégoût sur le coup Donc à chaque fois j'ai réfléchi un peu sur ça Est-ce que ben c'est un problème mental ? Est-ce que c'est une maladie ? Est-ce que c'est vraiment ça qu'on pourrait qualifier d'homophobie ? Et après je me suis fait la réflexion sur le long Est-ce que c'est un problème ? Est-ce que ben C'est moi qui suis un peu chelou Et qui n'arrive pas à accepter ça ? Ou c'est vraiment parce qu'en tant qu'hétérosexuel Je déteste l'apparence du corps d'un homme Ce qui fait que ça me répugne de voir ça quoi D'accord Je vais pas te mentir au début je trouvais ça bizarre aussi Oui oui mais moi aussi ça me perturbe énormément Résultat Je trouvais ça bizarre de Mec qui s'embrasse Et maintenant on va nous en suivre Donc comme quoi les idées ne sont pas fixes Oui voilà c'est Mais en fait c'est surtout parce qu'à mon niveau Je me suis toujours dit C'est bizarre que je pense ça Parce qu'ils ont droit de s'aimer Ces deux hommes ils font ce qu'ils veulent D'ailleurs j'ai appris ce soir pour ce live entre vous deux Et du coup t'as vous dit J'ai fait ah d'accord Bon ben ils savent de quoi ils parlent Au moins ça Et donc voilà je voulais un peu surtout Sur les messages des gens qui n'acceptent pas ça Qui trouvent ça pas naturel justement Qui est une aberration de dire ça Et donc de dire qu'il faut relativiser sur le fait Que c'est potentiellement par rapport à nos attirances Par rapport à ce qui nous plaît A ce qui peut nous dégoûter tout ça Qu'on a un regard biaisé sur ce genre de choses Déjà t'as le premier bon point C'est que même si ça te plaît pas Déjà tu leur fous la paix T'acceptes la chose T'aimes pas voir ça mais t'acceptes le truc Donc c'est très bien Oui c'est ce que je me suis toujours dit C'est que si ça se fait à côté de moi C'est à moi de tourner le regard Et c'est pas à eux de ne pas s'embrasser Parce que ils s'aiment Parce que ça te dérange Oui c'est ça Déjà c'est déjà une très bonne façon De voir les choses Quand on est dans ce cas là Mais je pense qu'en fait Le seul truc que tu pourrais améliorer De ton côté Parce que t'as pas à changer toi non plus Foncièrement C'est la seule chose Qu'il faudrait que tu intègres C'est que c'est une normalité Et que du coup tu t'en fous Juste tout bêtement C'est ni oui ni non C'est tu t'en fous Oui ça je veux bien comprendre C'est le seul souci C'est que quand ça se retrouve devant moi Je peux pas toujours me dire Enfin je me dis toujours Il y a quelque chose qui cloche chez moi Que je trouve ça vraiment dégoûtant Que vraiment le regarder Je peux pas le faire Tu sais ce que tu me dis Ça me parle beaucoup Parce que aussi loin que je me rappelle J'ai toujours aimé les femmes J'en ai jamais connu Mais j'avais pas de doute là-dessus J'étais attiré par les femmes Et je suis né dans une famille Très tolérante Sur beaucoup de choses Mais quand j'étais petit Jusqu'à un peu tard Le fait de voir de l'homosexualité Il me dérangeait pas Mais ça me plaisait pas De voir ça Ça me dérangeait C'est ça Il y a un genre de dégoût Même si je les détestais pas Mais voilà Tu vas pas leur jeter des pierres Ou quoi que ce soit Parce qu'ils sèment Et au bout d'un moment Sans changer directement de bord J'ai juste appris À m'en foutre Le voir Ça me faisait plus rien Je me disais Très bien c'est comme ça C'est tout Et au bout d'un moment Tu vas peut-être T'habituer simplement Et ça ne te fera rien Sans pour autant Que t'aies envie de changer de bord Oui voilà Je le pense aussi Mais c'est surtout Ce que j'espère Et que j'aimerais aussi Faire passer ce message De remise en question de la chose C'est que Ça vous plaît pas Mais il n'y a pas besoin D'en faire tout un plat Et de refuser que ça existe Mais le fait Qu'il y en a que Que ça dérange De voir Je comprends tout à fait Pour l'avoir ressenti Et il n'y a pas de soucis Ça arrive Le monde Les gens sont tolérants Il n'y a aucun souci Mais voilà C'est ça Surtout que C'est intéressant Ton témoignage Oui voilà C'est surtout Que je me retrouve Un peu de l'autre côté De la barrière Puisqu'il y avait Tout le monde Qui parlait De leur homosexualité De la façon De le vivre Ah non mais t'as bien fait Il faut Quand on a lancé Ce sujet C'était Dans la globalité C'est bien Qu'il y ait Vraiment De tous les avis Parce que ça permet Beaucoup d'échanges Et beaucoup de réflexions Intéressantes C'est ce que j'ai beaucoup apprécié Déjà en écoutant ce live Depuis le début C'est qu'il y a Beaucoup de tolérance Que ce soit dans le chat Ou même Les gens qui passent Pour dire Ce qu'ils ont à dire Ce qu'ils ont Pour étaler leur vie Enfin étaler leur vie Non c'est vraiment Pas le bon mot ça Oui C'est témoigner C'est pour vraiment Pour témoigner Et surtout je sens que Au travers des témoignages Que j'ai pu entendre Il y en a certains Que ça leur a fait du bien De parler Ça a fait du bien aussi D'entendre ça Et franchement Je pense que Tout le live Peut vous remercier Et moi aussi Je vous remercie déjà Pour ce que vous faites Ne serait-ce que Votre contenu vidéoludique Qui est génial Et puis Ces lives Qui sont Juste géniaux Ça fait très plaisir Savoir qu'on puisse Aider des gens Perso Ça me fait énormément plaisir L'objectif est atteint Pour moi C'est parfait Mais dis-toi bien Que c'est C'est complètement normal D'avoir ce genre de réaction Et c'est pas grave du tout Tu vas peut-être Apprendre à banaliser le truc Au bout d'un moment Mais t'as pas A te sentir anormal Bah déjà De toute façon Comme déjà C'est admis De ton côté Que de toute façon Ils font ce qu'ils veulent C'est pas T'as pas à t'en soucier C'est déjà C'est déjà Une Une grande partie De la banalisation Qui est faite Donc Evidemment Tu vas Tu vas Tu vas pas changer de bord Mais C'est pas pour autant Que tu peux pas le voir différemment De la façon La plus normale du monde Ouais Voilà En tout cas Je vous remercie De nous avoir écouté Surtout ça m'a fait plaisir De pouvoir discuter De ce sujet là Avec des personnes Qui sont justement concernées Pour avoir justement Cet avis Je vous en suis Très reconnaissant Et merci à toi C'était très sympa Comme intervention On te dit Bonne soirée Allez bonne soirée A vous aussi Bonne soirée Allez salut 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 Du coup Moi c'est homophobe Je le ban C'est 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 Le mec L'instant La grosse pute Non mais J'étais très content D'avoir un avis Comme ça C'était super sympa Oui c'est C'est intéressant justement En gros tout le monde Vous coeure parce que Vous êtes des bisounours Pas jusque là non plus Qui est le suivant ? Ah bah prof Prochain Feltos Même si prof Ne peut pas parler Il fait quand même Très bien son boulot D'accord Alors Feltos Feltos Hop Bonsoir Alors qui Là il est mute Pour le moment Enfin il est mute Et voilà Allô Bonsoir 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 Est-ce que vous me laisseriez Je sais que j'en demande beaucoup Mais 20 secondes Pour switch sur mon attel Et aller sur le balcon Tout le monde dort Et je veux pas f***er les gens Non mais vas-y 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 Alors je vous dis Brûlez tous les hétéros Faites aimer Les matériels et l'x Brûlez les hétéros Mais tu t'entends Dire des conneries pareilles Putain Ça me fait penser A cette catégorie De C'est heureusement Il reste très rare Mais il y a les Comment ça fait Il y en a qui sont gays Parce qu'ils ont un profond dégoût De la femme Et tu sais Ils sont hyper misogynes Et c'est hyper toxique Comme personne Mais peu importe Les orientations Les convictions Ou quoi Si le gars est un connard Dans l'âme T'as pas à le respecter Oui c'est ça Mais c'est le Ça reste C'est rare heureusement Mais c'est C'est vraiment Le mec Tu sens qu'il a un grain Tout de suite L'hétérophobie Evidemment ça existe L'hétérophobie Je n'ai jamais rencontré Mais ça paraît bizarre A imaginer Ça paraît bizarre Parce que c'est Parce que c'est encore admis Par tout le monde Que l'hétéro C'est ce qui est censé être normal Oui Il y a de l'autre bruit Qui demande si elle mérite Le bûcher à quoi Parce qu'elle est hétéro Bah non Nous on lit Depuis qu'on a ouvert Cette chaîne On accepte tout le monde Ce qu'on n'accepte pas C'est les intohérants Les connards Ceux qui sont respectueux Voilà C'est exactement Barbier Materia président Et LX premier ministre Parce que Materia Il est plus doué dans le social Donc c'est lui qui se montre Et le premier ministre C'est celui qui chapeauce tout derrière Moi président De la république Comment votre famille A pris votre homosexualité Bon on l'a déjà dit Mais très bien Dans l'ensemble Très très bien Alors est-ce qu'il va répondre Attends Ah il est en train d'écrire Alors on va le repasser Oh mais il sent bien Mais je l'ai dit Re Ah Umbrella Oui non mais on est ensemble Mais on est bi C'est Je commence à me faire du souci De quoi Pourquoi Je sais pas J'envois un message à l'MK Enfin Il répondait pas C'est vrai Je t'entends pas bien Assez de courage C'est pas forcément facile Ça oui Personnellement Bon moi je suis hétéro Donc voilà Je connais pas mon sujet Bon bah bonne soirée C'est suite Ouais A la prochaine Mais En fait je voulais partager une anecdote Parce que Je suis arrivé 30 minutes après le début du live Puis j'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui avaient assez peur Pour parler de ça en fait Et J'ai un ami Si il se reconnait Je lui fais des bisous Qui en fait a Deux pères Qui sont en couple homosexuel D'accord Et En fait à la base Son père était marié Et machin Et pour des raisons Diverses et variées Qui se sont séparés Et puis Ils se sont mis en couple avec un autre Et A l'époque béni Du début des années 2000 Où le mot s'il y régnait Je connais un petit village Ça a bien fait un gros scandale Non excuse moi Je te coupe Je crois qu'on t'entend pas très bien T'as augmenté son volume sur Discord Parce que moi je l'entends assez bien J'essaye mais parfois Son volume baisse d'un coup Je sais pas moi Je comprends Essaye de parler pour voir Oh non Bah ça va Bon ça a l'air Bon pardon oui Et donc ça fait scandale Oui Parce que Voilà C'était il y a On va dire 10 ans C'était pas C'était un petit peu plus tabou Que maintenant Effectivement Et du coup Il y a eu Une espèce de micro scandale Machin et tout Mais c'était juste Pour dire que Bah en fait Tout s'est très bien passé Les gens ont gueulé et tout Mais finalement Maintenant Ceux qui ont gueulé contre ça Se font traiter de Justement Enfin Ils sont pas tolérants Machin Voilà C'est des gens à éviter Ouais Et Bah du coup C'était juste pour dire Aux personnes Qui Qui doutent Ou Qui n'osent pas en parler Qui savent pas Ce qu'ils veulent encore Comment ils se sentent Que Bah Ce couple Maintenant Ils se sentent très bien Il n'y a aucun problème Et C'est pas parce que les gens Vont d'abord être choqués Ou quoi Ça va pas s'améliorer Par la suite C'est pas le niveau Des yeux En fait Bah surtout Qu'en plus Plus on avance Plus c'est C'est enfin Admis Et ça se désacralise C'est lent Mais ça se fait C'est sûr que C'est sûr que Toutes les Toutes les personnes Qu'on parlait Précédemment Nous Et Toutes les Toutes les autres Personnes concernées On se traînait 50 ans en arrière Ça Ça a été la même tisane Et Et chaque tranche De 50 ans C'est un Saut Plus violent Je te parle déjà De 10 ans en arrière Et c'était Un scandale Tu vois Donc Je crois que Le seul moyen De revenir A Une Une époque Un peu moins débile Sur le sujet C'est d'aller Dans l'antiquité Là où les religions Comme ça N'étaient pas encore N'avaient pas encore Établi ce genre de normes Enfin C'était pas les mêmes religions Oui voilà C'était pas les mêmes religions Donc déjà Elles étaient moins Cascouilles sur le sujet C'est surtout Les religions Monothéistes Qu'ont Foutu la merde Qu'ont apporté ça Parce que C'est vrai que Je crois que Dans l'Egypte antique Et dans la Rome antique C'était admis Que c'était autorisé Oui mais sans Je te les perce Donc Ce qui veut dire Qu'il y a eu Une belle régression Dans les siècles Qu'on suivit Et ça commence seulement Maintenant A redevenir normal Justement Aussi Bah Ces personnes Il a eu un enfant Donc il était marié Avec une femme C'est par la suite Qu'il s'est mis en couple Avec un homme Il faut pas Je le connais assez bien Je suis assez bien Mon frotte et tout Il faut pas Bah je suis hétero C'est pas un bon sujet Mais Il faut pas Vous forcer Justement Que nous dites A rentrer dans les cases Et genre A être Entre grosses Très gros guillemets Normal Oui Voilà Genre Ah non Ça va faire secondage Je vais plutôt Me mettre avec une fille Parce que sinon On va me regarder bizarre Ma famille m'a cachée Mes potes aussi Tu vivras très mal ta vie Si tu penses comme ça Ouais Bah c'est exactement ce que C'est pas Il était marié Il s'est séparé Et maintenant il est avec un homme Et il se sent vachement mieux Mais voilà Il s'est marié Parce que bah Je pense que C'était Voilà les années du temps C'était un peu chaud quoi Au final S'assumer Ça a une double fonction Déjà tu te sens beaucoup mieux En ta peau Carrément Et c'est quand tu t'assumes pleinement Que tu te rends compte Qui sont tes potes Et qui sont les gens À écarter de ta vie Ça a une double fonction C'est génial Quand vous assumez Vous montrez votre vrai vous Là tout de suite Il y a ceux qui vous acceptent Qui vous aiment quand même Et ceux qui sont pas d'accord Avec vos choix Qui trouvent ça pas terrible Etc Bah ces gens là C'est formidable Vous savez qu'ils sont écartés Et ils vous travailleront pas Dans les moments les plus difficiles Donc c'est Assumez vous Ça vous permet de faire le tri Dans votre entourage C'est super Oui Tout le temps Les gens qui vous Qui comprennent pas Ok ça peut Peut-être potentiellement Surprendre au début Mais Faut passer outre C'est pas un gramme D'être gay Ou d'être bi Ça arrive complètement Que des gens Pas de problème Que des gens Au premier avant Ne comprennent pas simplement C'est pas qu'ils Qui vous acceptent pas C'est qu'ils ne comprennent pas Dans ces cas là Il suffit simplement De leur expliquer Bah Par exemple Moi quand je l'ai appris Que justement Ils étaient en couple Avec un homme Je ne le savais pas du tout Et à l'époque J'avais un peu moins de 10 ans Et c'est vrai que la première fois T'es enfant C'est des années 2000 T'es un peu genre Je suis choquée Et tu te dis Ouais c'est quoi J'ai jamais entendu parler de ça C'est la première fois Que j'ai entendu parler C'est sexuel Mais c'est vrai Que j'ai pas été là Genre à des gueux Je leur parle plus Je parle pleinement Toutes quoi C'est un peu difficile au début Mais maintenant Toi tu es qui sont bi Il n'y a pas de problème C'est juste le temps de comprendre Et en plus Plus tu l'apprends au tour Bah voilà C'est Quand t'es encore enfant C'est un peu bizarre C'est bizarre Mais en soit Parce que t'as jamais vu ça En fait Voilà T'es levé un peu dans une société Avec une femme Un homme et une femme Mais t'aurais peut-être Eu un poil plus de mal A l'accepter de comprendre Si tu avais eu Ton premier contact avec ça 5 ou 10 ans après C'est juste C'est juste que du coup Là Au début ça surprend Mais après du coup Tu t'y fais Tu te rends compte C'est normal Je voulais juste vous interrompre Pour lire un truc Un commentaire Ca fait chaud au coeur De lire ça Du moment que vous vous sentez bien Et que vous faites du contenu Vous avez toujours mon soutien Les gars Et franchement merci Car j'ai passé une phase De harcèlement Grâce à vous Et franchement merci C'est Pour avoir vécu Le harcèlement scolaire Ca me parle beaucoup Et ça me touche Que tu dis ça Et si ça a pu t'aider Ce qu'on a dit Mais C'est formidable C'est formidable Je suis très content De votre radio Je trouve que c'est Une très bonne idée J'espère que vous en ferez Quand même Ah bah oui C'est génial De pouvoir parler Avec des gens Comme ça Surtout si ça Surtout si ça peut en aider On va en faire plein Ouais mais En tout cas Il ne faut pas Avoir peur d'en parler C'est pas difficile Même En tant qu'hétéro On a aussi Des trucs comme ça Où c'est difficile d'en parler Des fois on se pose des questions Essayez de trouver des gens Avec qui vous confiez Et pas peur Si les gens vous rejettent C'est que Vous ne pouvez pas comprendre Et que voilà C'était pas vraiment des potes C'est que vous n'avez pas besoin Deux dans votre vie Non si c'est des gens Pour vous faire des reproches Ça ne va même pas la peine C'est ça Donc voilà Bah c'est Merci bien à vous D'avoir accueilli Sur ce live Ça fait plaisir Ah oui c'était sympa Et puis Bon on te dit Je fais une bonne soirée Pour les Deux trois Qui restent quoi Ah à mon avis Il n'y en a plus de deux trois Mais Oui Merci beaucoup En tout cas Et Finissez vite À quand le prochain Ça va vite Sur Dark Souls Ouais Je vais te virer Allez salut Je veux bien être tolérant Mais il y a des limites Putain Alors Qu'est-ce qu'il était Un peu dans les commentaires Prochain Prochain radio libre Dépressif Putain Oh non Et forcément de la gêne Quand on apprend Quelqu'un est pas ce qu'on pense Mais pas forcément propre A l'homosexualité Mais après Il faut savoir accepter Oui c'est ça Et salut à ceux Qui arrivent en cours de route Par Parmesan Ah Peau de l'eau de rire Je crois que c'est Salfreux Je suis pas sûr J'ai vu par me Etc plusieurs fois Sur le Ouais Et c'est propre à Salfreux Donc je crois que c'est lui Radio libre Le harcèlement Ça pourrait Ouais mais après C'est un sujet Personnellement Que je maîtrise Beaucoup moins Bah Je sais ce que c'est Pas à un niveau grave Mais je pense que je pourrais en parler Donc ça peut être intéressant Et c'est malheureusement Un truc qui touche énormément Merci prof pour le prochain Zawak Ce serait pas un sujet On devrait alterner entre sujet grave On va dire Et sujet léger Plus sympa Ouais Ouais on fera un truc plus humoristique La prochaine fois je pense Alors Zawak Décontracté Bonsoir Il faut des minutes le micro aussi Ouais il faut des minutes Ah oups pardon C'est pas grave Bonjour Bonsoir Bonsoir plutôt en effet Alors Qu'est-ce que tu voulais nous dire ? Bah en fait J'ai 15 ans presque 16 ans Et je me cherche encore J'ai ma grise d'adolescence un peu retard D'accord Et voilà Je sais pas vraiment Quelle orientation sexuelle j'ai Genre Je vois un homme autre Pareil qu'une femme Genre je mets des culs d'homme Comme des culs de femme Et voilà Enfin je me cherche C'est compliqué Bah Là il y a pas 36 solutions Ça va passer par des tests Voilà Il faut tester Test avec Test un coup avec l'un et avec l'autre Et tu vois ce qui te plaît le plus Après si les deux te plaisent autant Bah félicitations T'es 10-50-50 Après C'est-à-dire genre des aventures avec Bah oui C'est C'est vraiment Le truc c'est que Déjà je parle presque à jamais personne J'ai déjà une relation amoureuse Après rien Faut pas forcément Je parle pas de te lancer dans des romances Je parle juste de De chercher à voir Faut pas non plus précipiter les choses Et s'engouffrer dans des galères Que tu regretteras plus tard Ça va venir tout seul Mais Si t'as Si t'as une occasion De tester l'un ou l'autre Bah tu devrais apprendre Même si c'est pas forcément Celle que t'attends Parce qu'au moins Tu seras fixé sur un truc Et puis même Ne serait-ce que Avant de De te lancer dans les vrais trucs Bah teste Simplement avec Avec vidéo Images BD Ce que tu veux Déjà ce qui marche le mieux Dans ce cas là Ça pourrait déjà Te donner un début D'aiguillage Même si ça peut jamais Te donner la vraie réponse D'accord Voilà Faut Faut pas que tu T'aies peur d'un truc Ou quoi Ni que tu presses les choses Ça va venir petit à petit Et Faudra saisir les occasions Quand elles se présenteront Et Et pas trop flipper Parce que Ça reste des expériences Et Tu te découvres Et c'est Tester des choses C'est C'est le meilleur moyen De se fixer Et d'être nul en sapo après Donc tu dois pas Appréhender mal Tes futures expériences Déjà que je stresse Pour n'importe quoi Je se connais Comme pas possible J'ai eu une aventure Je me suis battu Mentalement Rien que pour venir ici Moi Je stresse Quand je dois appeler Quelqu'un au téléphone Même si c'est ma mère J'arrive pas Moi mon téléphone Je m'en sers de tout Sauf pour Téléphoner Moi j'arrive à téléphoner Mais qu'à des amis Genre Ludovic Comment on est pizza ? Non je peux pas C'est impossible J'arrive pas Même pour commander une pizza J'arrive pas J'ai du mal Les interactions Avec des gens Que tu connais pas Mais t'inquiète On est deux Très grands timides On dirait pas Mais Parce qu'on se souvient Moi c'est pas Dès que je connais Quelqu'un Je parle tout à fait Normalement Mais dès que je suis Avec des inconnus Zophique Pourquoi tu parles pas ? Je réacte comme ça Les écouter Parce que je vois pas Ouais non c'est On est un peu dans le même cas T'en fais pas Ça se soigne petit à petit Mais ça disparaît jamais Entièrement Tu vois même là Là on est dans le cadre De la chaîne Ça met en confiance Parce que même si on connait pas Les gens qui viennent nous parler On sache qu'eux nous connaissent Et du coup ça fait un rapport de base Mais Autant je peux parler un peu Avec n'importe qui Comme ça Via le discord Autant Comme je disais La dernière fois J'ai dû appeler le magasin Pour mon PC C'est vraiment Que j'ai pas eu envie Mais t'inquiète C'est pas une fatalité non plus Et c'est un ancien Très très grand timide Qui te parle de ça Mais Pour en revenir A tes questionnements Faut juste pas Que tu te prennes la tête Avec ça Tu découvras par toi même En testant des trucs Simplement Et faut pas avoir peur De tester des trucs Comme dit Au pire T'es fixé C'est un peu mieux De situer Et au mieux T'as passé un super moment Et tu sais mieux Où te diriger après Il faut que j'assure La vie quoi Voilà Merci beaucoup Mais il n'y a pas de soucis Le site T'as peut-être Un autre qu'à nous dire Ou Je ne veux pas Par que j'attends Votre chaîne C'est gentil Je pensais pas J'ai regardé Toutes les vidéos De votre chaîne Depuis que je vous ai Découvert grâce à Antox Collaboy Ça a servi De passer chez Antox Même si au final Il n'a pas trop kiffé Notre contenu Ça a fait du Ça a servi Moi j'ai vraiment Kiffé J'adore Il aime les savavits C'est bien ça Il a aimé La première moitié Du savavits Sur Hero 4 J'attends toujours Qu'il regarde la suite J'ai l'impression Que c'est juste Qu'il oublie Parce qu'en soi Il a aimé Mais c'est juste Moi aussi Il y a plein de trucs Où je me suis dit Tiens c'est cool Et au final Je ne l'ai jamais regardé Parce que je l'ai oublié Ah non mais Antox Un jour Je vais le choper Je vais l'attacher A une chaise Et je vais lui dire Regarde Ça y est Tu vois enfin La suite du savavit Que tu avais adoré En plus Tu lui fais La méthode Ludovico J'ai envie Tu lui as Le petit taquet Comme ça T'es un instant foiré D'en tant que Scolaboy Mais bon T'inquiète pas On fera pression Quand on aura plus D'abonnés que lui Tu rêves Mais j'ai la preuve J'ai la preuve écrite Il l'a signé Lui même Lors de la convention A Nice Il m'a dit T'inquiète Je regarderai le savavit J'ai signé De sa main J'ai le papier Voilà Donc voilà On divague Mais en tout cas Merci à toi D'être passé C'était sympa Merci Et on se souhaite Du courage Pour la suite En espérant Que tu ne te prennes Pas trop la tête Avec ça Et que tu découvres Ce qui te convienne Le mieux Merci beaucoup Au revoir Allez Bonne soirée Bonne soirée Prof Tu pourrais me dire Combien il reste de personnes S'il te plaît Salut Je viens d'arriver Il se passe quoi ici C'est un live sur l'homosexualité Radio Libre Alors 4 voire 5 On va voir ce qu'on peut faire Comme dit C'est pas dit Qu'on arrive à faire passer Tout le monde Mais on va essayer C'est pas ce qu'il y a Ça c'est bon Ah Petit don Merci pour ce passage Vous êtes des amours continués comme ça By Fethos Feltos D'accord Merci à toi C'est très généreux de ta part De nous faire ce petit don C'est très gentil Ah et Hold Euh Ah Hold Pardon Ah Hold Ah Hold Ah Hold Le voilà Bonsoir Ah Hold Veux-tu te démute Ouais Il est même Il est démute Et sans le son Donc Ah attends Je vais lui envoyer MP Pensez à vous démute Un vieux jingle Un vieux jingle Un vieux livre Oui mais le problème C'est qu'il n'y en a aucun Deux qui bossent dans le son Bah moi si C'est Enfin J'essaye Ça fait partie de mes études Je connais un petit peu Oui mais tu C'est pas composé Des jingle radio Non moi Je ne compose pas du tout Euh Et Hold est parti Il est démute Et parti Bah Ah il a eu peur Ça c'est bon Ah Euh Petit don du live Juste une question Qui veut Qui veut pas un appel Vous annoncez votre homosexualité Au jeu en général Depuis longtemps Ou c'est tout nouveau Continué Merci Touftouf Pour ce don C'est très généreux T'as part toi aussi Merci beaucoup Mais non Ça fait Quelques mois Où on répond Quand on nous demande Mais en soit Euh C'est On en fait pas Une marque de fabrique Euh Je sais pas Attends Euh Faut demander à Hold là Qui est dans le mauvais Euh Parce que je sais pas S'il s'est Si ça enfuit Volontairement Ou si c'est un misclic Je sais pas Donc euh Allez Hold Attends D'abord je vais Je vais mettre dans L'angle général Un message Parce que là Il y a eu Visiblement Prof Maudit Il y a eu beaucoup De nouveaux Ce soir sur discord Donc si vous êtes nouveau Sur votre discord Merci de prendre Deux minutes Ça prend pas longtemps D'aller dans la section De gauche Dans la section Règles Et de lire les règles Il y a deux pavés Il y a deux pavés Pour être au courant De comment ça se passe S'il s'il vous plaît Alors Tu veux passer ? J'ai l'impression Qu'il n'ose pas Venir du coup Ah c'est possible Attends je vais le repasser Allo ? Et là il est remute Mais c'est Ah oui c'est mute Non il veut pas Très bien On va pas te forcer Bon c'est pas grave Suivant du coup Il est timide Ah il est en train de taper Tu veux passer ? Oui Alors Il est mute Je suis là On va peut-être y arriver Allo ? Il y a encore le micro de mute Mais ça Ouais Appuie sur le petit bouton Pour dé-mute ton micro Putain Et je vois Il se dé-mute Mais il change le truc en même temps Il se fout de la gueule Ah Ah c'est bon ? C'est bon on m'entend ? Oui Oui Ah A chaque fois tu t'enfuis Ah désolé Je fais pas exprès en fait Comme je suis sur téléphone Ça déconne Ah d'accord Bon c'est pas grave Alors bonsoir Alors bonsoir Bonsoir à vous Alors Je t'en prie Alors moi Moi je voulais raconter mon histoire Je suis bisexuel Actuellement avec une fille En fait ça s'est passé cet été mon déclic J'ai eu un tas de râteaux dans ma vie Bah plein Et J'ai 17 ans Et cet été Je suis à tomber amoureux de mon meilleur ami Mais le truc que je sais pas C'est que je suis Amoureux de lui Mais seulement de lui J'ai pas d'attirance pour d'autres garçons à part lui Et je sais pas si je suis Bi Ou si je suis juste attiré par un garçon Préci Bah c'est une sorte de bisexualité Allo ? Oui Ah voilà c'est revenu Attends Un petit souci de connexion Quand on a une connexion de merde ça arrive Ah bah moi j'ai besoin de réseau alors bon Merde j'arrive plus à mettre la fenêtre comme avant Actualise la page Ouais Alors attendez Le temps de tout re-setup Là ça devrait être bon Ah non presque Voilà Ça c'est bon Ça c'est bon Relancé Tu as lisé la page Dans le doute Merde ça a pas tapé évidemment Voilà Alors là on est bon Alors du coup Vas-y je t'écoute Ouais on en était On a coupé où ? Tu en étais à Que tu étais très sélectif Blond ou yeux bleus Non Blond ou yeux bleus Et que je suis tombé amoureux D'un garçon Je suis attiré un petit peu par les autres Mais franchement Je sais pas si je suis Attiré parce que j'ai l'impression Que je suis bi Donc il faut que je sois attiré Où je suis attiré Et donc je suis bi Et du coup T'as jamais testé avec un garçon du coup non plus ? Non Ça a pas fonctionné Que lui il est pas du tout Actuellement je suis avec une fille Et c'est la vraie histoire d'amour Ah bah tant mieux Non mais déjà ça fait Ça fait déjà ça Ça de sûr Mais du coup Pour ton cas Je pense que t'as une légère bisexualité T'as une légère attirance pour les hommes Et que après T'es sélectif des autres ? Très sélectif ? Voilà Que t'es sélectif sur Soit sur le physique Soit sur le Soit sur le physique Soit sur le comportement Je ne sais pas Peut-être les deux Je pense les deux Et que du coup Du coup ça sera C'était probablement un peu bi Mais c'est Bah ouais Je cherche pas à te T'emmerder avec les cases bisexuelles etc Non mais moi je cherche pas à me mettre dans des cases Je veux savoir qui je suis Bah comme je suis C'est t'aimes les filles Et temps en temps Y'a un mec qui te plaît Mais t'es plus difficile de ce côté là C'est tout C'est pas bien compliqué J'ai l'impression Bah ouais C'est ça Faut pas se poser trop de questions Quand ça vient C'est là C'est bien Quand ça vient pas Ça vient pas Bah oui Bon Le plus important C'est que tu sois d'accord avec ça En fait Que tu es bien avec toi-même Bah là C'est à peu près le cas Bah bah tout va bien Enfin bon Ça fait quand même un peu bizarre Quand sa copine Elle te dit Je vais Si tu veux Je peux me mettre un go de ceinture pour toi Ah ça t'assure pas Mais c'est admirable de sa part Si elle te propose Ah bah oui C'est sympa Ah oui je comprends bien Mais Pour le penser Elle est très ouverte C'est cool quoi C'est elle te propose Ah bah oui Ah Il y a eu Il y a eu Il y a eu encore une fois La question de Est-ce que vous êtes osmosexuel et tout Et là c'est pas des abonnés Qu'on a perdu Il y a eu des pouces Il y a eu deux pouces rouges en plus Il y a vraiment des fragiles Bien sûr Qu'est-ce que tu veux Ou alors des trolls Oui Mais Bah du coup Tu Tu devrais accepter l'occasion Si elle te propose De tenter des trucs Vous pouvez vous découvrir Deux trucs sympas Par contre Tu vas faire mal Ah tiens Il y a un pouce rouge en plus Mais il y a des trolls Qui reviennent Ah ouais Ça c'est C'est un autre sujet Je l'ai dit C'est un autre sujet Mais il n'y a pas à froid C'est C'est une mauvaise idée Crois-moi Tu vas passer un mauvais moment C'est des fois Mais Bah même au niveau sexuel Tentez des trucs Tentez des trucs Vous risquez de faire De bonnes expériences Bah oui Il y en a qui disent Copines en or Oui c'est vrai Donc voilà Bah du coup Éclatez-vous tous les deux Et Et peut-être tu feras Des rencontres plus tard D'autres mecs Qui te torrent dans l'oeil On sait pas Ça va Attends Si je résume bien Je vais tester La sexualité masculine Avec une Avec ma copine C'est bizarre Dis comme ça Non pas forcément C'est juste Si Si ça Ça tente Et ta copine est pour Donc pourquoi pas Oui mais Je disais ça en rigolant Oui mais C'est marrant à dire Mais en soi Faut pas non plus Se poser trop de questions Ah oui mais oui Mais après si j'ai envie On demande On voit Et puis on fait Tu vois Tu vois ce qui te plaît Et puis voilà Bah oui Bon Ça c'est un autre débat Admin Qu'est-ce qu'il disait ? Il disait Ça n'a aucun rapport Un vrai phallus Et un goût de ceinture C'est pas tout à fait La même chose Mais dans l'idée Ça marche aussi Donc voilà J'espère Que ça On a répondu à tes questions Ou que On a répondu à tes interrogations Bah ouais Puis le fait juste D'en parler avec Quelqu'un d'autre Que ma famille Ouais Avoir un regard extérieur Oui Bon bah Merci Bah il n'y a pas de quoi Alors Ouais Bah du coup Bonne soirée Bah je vais retourner Avec les autres Ouais Merci Allez salut Bonne soirée Allez suivant Franchement Elle est cool Sa copine Si elle accepte ça Elle les propose même C'est Ah mais si vous tombez Sur un partenaire Comme ça Ouvert d'esprit Mais garde-le C'est vraiment top Suivant On va Prochain Gay princess Je sais Gay princess C'est 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 Attends C'est pas Mon fuku Nous disent Je sais pas Attends On va voir Je suis Suce Salut à toi Bonjour 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 Je suis désolé Si mon son est dégueulasse Je suis sur le toit de ma maison Le toit de ta maison Oui Par contre Essaye de parler un peu fort Si tu peux Parce que là C'est pas évident Ça va comme ça Ouais ça va Attends Je vais augmenter ton son Je vais augmenter à fond Attendez Je vais peut-être augmenter Ma sensibilité aussi De son Je regarde En seconde Il y a tout le monde Qui est en train de rigoler A cause de l'entrée en matière Là ça va mieux Ouais ça passe D'accord Je suis désolé encore une fois Mais c'est le seul endroit Là où j'ai de la paix D'accord Alors Vas-y Fais-t'en Oui Bah alors Bah Elix me connait Euh Hum Je suis sexuel Et en fait Ça coupe C'est principalement Pour Pardon Tu disais On s'entend très mal Ah Comme ça Ouais Essaye Vas-y Donc reprend Donc Je disais Je suis homosexuel Je suis en couple Aïe Si il me connait Et Je m'ai parlé Principalement Pour en fait La relation Qui est parent Tout ça D'accord C'est dire que Bah moi je suis né Avec un père Qui est Plutôt cool Mais une mère Qui est témoin de Jova Et Il voit L'homosexuel Comme ça Tant Tout ça Des choses Très sympathiques D'accord Et Et En fait Ce qui se passe C'est que J'ai été mené Les vacances dernières Les grandes vacances dernières À faire mon community out Devant mes parents C'était une mauvaise période Et en gros Ce qui s'est passé C'est que J'ai enchaîné Quatre tentatives de suicide Et deux fugues Ah quand même Ma mère Elle m'a dit Que j'étais Elle m'a considéré Comme une erreur Elle m'a dit Bah mon fils C'était pas mon fils C'est pas J'ai pas élevé une fille J'ai élevé un mec Et Voilà Et la chose C'est que Bah aujourd'hui Ça s'est arrangé Heureusement En fait Je voulais parler de ça Et dénoncer ça Pour montrer que Bah en fait Les parents Ils devraient accepter ça Bah après Ils ne sont pas tous Encore une fois Mon père Il n'avait rien à foutre Mais En mode Comment dire ça Troisième Reich Voilà Je vois le joueur Il n'y a pas grand chose A dire Elle n'était pas Elle n'était pas Très fan de ça Ce qui fait que Mon copain Il la déteste De base Il ne l'a jamais parlé Mais il la déteste Dès que j'en parle Il ne veut pas en parler Oui non Un est du métal Et le truc C'est que Dès qu'on parle Dès qu'on fait un brou Ma mère Elle va ramener ça Sur sa vie Ouais De toute façon T'as fait T'as essayé T'es pédé Parce que Tu ne veux pas Faire comme on veut Tu veux Tu veux Tu veux Me décevoir Ah ouais D'accord Et Je pense Que quelqu'un De la famille Un peu douanée Ça ne m'aurait pas dérangé Je lui parle plus Et puis c'est réglé Quand c'est la personne Qui te réveille tous les matins Qui te fait Essayer de voir avec toi Qui te fait amener Tous les soirs Etc Qui te dit bonjour Qui t'aborder Quand t'es né Etc C'est jamais quelque chose d'agréable Ça va pas être facile De pas avoir de soutien Comme ça Mon père Mon père Entre guillemets Il suit ma mère Mais en même temps Il me dit Tu ne l'écoutes pas On n'en a rien à foutre De toute façon Ou encore J'ai eu le fameux C'est qu'une phase Bah oui tiens Le magnifique L'agréable C'est qu'une phase Le ta gueule Ta gueule Tu ne veux rien dire Pardon Et donc Bah voilà Et j'ai cherché Longtemps Comment m'arranger Avec elle Et donc Bah je vais expliquer Aux gens Qui sont Si ça vous dérange pas Comment j'ai fait Pour m'arranger avec elle Ah non Ça pourrait aider Beaucoup de monde Vas-y Vas-y Bah en gros Ce que j'ai fait Etc Et que donc Ma mère Elle s'est rendu compte Que ça n'allait plus Très bien chez moi Elle m'a dit Tu vas aller voir un psychiatre Et ça continue Alors que j'étais déjà Sous médicaments A ce moment là Pour des problèmes autres Et pour une dépression En l'occurrence Et donc Ce qui s'est passé C'est que J'ai dit à ma mère Bon bah si tu ne veux plus me parler Je ne te parle plus Et pendant un mois et demi Je pense qu'on ne s'est plus parlé Elle ne m'a plus fait Elle ne m'a plus rien fait Je me suis dit Je me démerdais moi-même Et au bout du compte Au bout d'un mois et demi Elle a dû craquer Elle a dû me faire en pleurant En faisant mon fils Je regrette Etc Sauf que J'ai vécu J'ai vécu quoi Et même aujourd'hui Ça revient encore un peu Alors évidemment Ça va mieux Heureusement Mais voilà quoi C'est ce que je veux expliquer C'est que aussi La religion et tout ça Ça ne fait jamais Grand bon ménage Ma mère elle est née là-dedans Elle a vécu là-dedans Et même si elle veut S'en détacher Et le Bah il y a toujours ça quoi Bah les pieds C'est mal C'est littéralement ça Et donc Et ben Voilà quoi Moi c'est comme ça Que j'ai fait C'est qu'elle m'a dit Qu'elle ne voulait plus me parler Je ne lui ai plus parlé Et Si quelqu'un arrive Qu'un parent est contre Ou même les deux Juste Faites comme si Vous obéissiez à eux Mais de manière Un peu De manière un peu Autaine Entre guillemets Et leur montrer Que par ce qu'ils disent C'est de la merde Et qu'il faudrait mieux Qu'ils vous écoutent Et qu'ils changent la vie Peut-être un peu Parce que C'est leur vie Ou leur chien J'en sais rien Mais que Vous leur montrez Que la vérité C'est pas C'est pas ce qu'ils pensent Le problème C'est Contrairement à ce qu'ils pensent Ça ne vient pas de De l'enfant Ça vient d'e Il y a un truc Qu'ils n'acceptent pas Et c'est ça le problème En effet T'as beaucoup De soutien Dans le chat Je sais pas si tu le regardes Un peu Mais il y a beaucoup De monde qui t'encourage Ah j'ai pas Je regarde pas Parce qu'en fait Je suis encore une fois Comme papette Sur un toit Et c'est pas pratique Et un peu je pense Que j'ai réussi à fraude Donc pas plus Je vais pas récouper Il y a tout le monde Qui est derrière toi Dans le chat Là Ah bah merci Merci les gens Bah voilà Je voulais dire aussi Que oui Bah les religions En général C'est un peu de la merde Sur ça C'est que Bah il y a des gens Qui sont toujours ultra bornés Même si il y a des gens Comme par exemple Le nouveau pâques Qui font en sorte Que ça aille un peu mieux Etc Il y a des gens Qui sont super bornés Comme justement Les témoins de Jéhovah Que c'est ultra 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 carré J'ai mon grand-père Du côté de ma mère Justement quand j'étais le voir Et que je lui dis Bon bah papi Ma mère elle voulait Que je te le dise aussi Bah je suis homosexuel Et bah c'est la dernière fois Que je lui ai parlé de ma vie Ça fait Voilà je lui ai plus Quand j'avais parlé Il m'a dit Il m'a dit Qu'il ne voulait pas ça Qu'il ne voulait plus le voir Alors c'est pas super sympa Parce que j'ai ma petite soeur Qui cherche encore Et qu'elle a peur D'être lesbienne Elle a peur Je vous dis D'être lesbienne Parce que ma mère Elle pourrait mal le voir Et c'est quelque chose Qu'on a Elle est mon On n'arrête pas d'en parler Parce qu'on a vraiment peur Que ça Que elle le prend mal Et qu'il arrive Les mêmes choses qu'à moi Ouais je vois Faut Faut Vraiment que tu la soutiennes J'ai profité Le premier prochain Bah pour l'instant Après ça va T'en as 10 ans Toi ça va C'est pas une chose A son avoir choisi Bah après ça peut Mais pour l'instant Je pense que toi Que l'as choisi pour elle Non je pense pas Non Il y a personne Qui doit choisir pour elle Mais tu dois vraiment La soutenir Vu que t'as Vécu ça Et soutenir son choix Peu importe ce que ce sera Ouais Bah c'est ce que C'est vraiment C'est vraiment cool J'ai su ce que j'étais Et qui je voulais être Quand je me suis mis Donc avec mes copains Et qu'on a commencé A avoir une relation sérieuse Et d'ailleurs C'est Le fait que la religion C'est encore une fois Ça ramène un frein Parce que Ce que je veux moi C'est Là on va rentrer dans les trucs Un peu plus Smitty Comme disent les anglophones Mais Moi je veux m'acheter Un peu Des habits Un peu féminins Pour moi Pour profiter un peu Etc Mais Ce qui se passe C'est que je sais très bien Quoi que je le fasse Et je peux pas le faire Donc je suis De créer De Comme je vis dans Comme je vis dans Un patelin premier Je dois faire ci Tu dois mettre en vélo Pour aller à ma zone Le cœur Tu dois cacher ça Derrière une armoire Etc Ça c'est bon Merci Lord Avenchy Je vous écoute dans la nuit Sur un télescope Au milieu d'un champ Avec du café Un pur plaisir Best life ever Merci Lord Avenchy Ouais Mais de quoi C'est pas le genre de truc Qui est sain Je trouve Bah Ouais non Je veux voir Devoir cacher C'est Qui tu es Non mais même là C'est parler Des commandes De vêtements Féminins Et tout Bah déjà T'arrives à le faire C'est déjà C'est déjà Une petite victoire Mais Bah là Pour un jour J'ai juste testé J'ai fait avec un stylo A2 A1 Pour voir si ça marchait Et ça marche Donc je suis Mais ouais Donc même là Je suis sur ce Parce que je veux pas Comment qu'elle m'entende Parler Ou quoi que ce soit Parce que voilà C'est parce que C'est parce que c'est Dormi Oui Enfin Ne pas arriver A s'affirmer Comme ça A vivre Qui tu es C'est vraiment Une situation terrible Et peu importe Tes choix T'auras toujours Des gens Dans la vie Qui seront contre Ce que tu es Contre tes choix Mais tu rencontreras Aussi forcément Des gens Qui t'accepteront Qui te soutiendront Dans tes décisions Et ces gens là Faut les garder Et ceux qui Qui t'acceptent Faut les virer Comment ? Tous ces gens Qui t'empêchent D'être qui tu es Un jour Faut la première occasion De légèreté Faut la légèreté De ta vie Parce que Ça amènera jamais Quelque chose de bon Dans ta vie En effet C'est ce qui est prévu au plan Mais bon Pour l'instant Je ne peux pas Je ne peux pas Tu ne peux pas faire Mais tu as Beaucoup de courage De remonter tout ça Et j'espère que ton copain Te le soutient Même parfois Je ne peux pas Ma mère Parce qu'elle Elle m'a Très bien Elle m'a Très bien Elle m'a Elle m'a Très bien Elle m'a Très bien Merci beaucoup Après c'est le fait Aussi que mon père Il se laisse trop Il ne s'affirme pas Et il C'est mon père On pourrait dire C'est un homme sandwich Il voit ma mère Engueuler Il va me parler En scred En me disant Je ne vous écoute là pas Etc Mais il ne dira pas En face à gueule Il va aller Il va Il est hippie Etc Mais Il ne va pas essayer De se montrer à ma mère Il ne veut pas Mal se faire voir Par elle C'est comme moi aussi J'ai hérité de ça J'ose pas J'ose pas lever le ton Ou quoi que ce soit Même si je suis tout le temps Énervé Ou tout le temps Ou tout le temps mal Je n'oserai jamais Levé le ton face à elle Parce que c'est limite Un traumatisme L'enfant La baffe Quand tu es rentré Que tu avais fait une connerie A la fin Ça fait que Dès qu'elle ne ferait que lever la main Je vais avoir réflexe De se cacher Et de tout parler Pendant une heure Mais normal Mais tu devrais Tu devrais en parler Avec ton père Parce que C'est quand même pas très correct De ne pas te défendre correctement Et t'aider simplement Tu dois avoir du soutien De ta famille normalement Après maintenant Il n'y a plus trop de problèmes J'ai reçu un soutien Vous n'en faites pas J'ai mon grand-père Du côté de mon père Que c'est plus lui Qui m'a éduqué Dans ma vie Qu'autre chose J'ai passé J'ai passé les 10 premières années De ma vie chez lui Et c'est lui Qui est venu me protéger C'est chez lui Que j'allais m'abriter C'est chez lui Que j'allais me cacher C'est lui C'était mon confident Et il est toujours là Et c'est bien La personne la plus importante Pour moi C'est vraiment cool Tu peux avoir du soutien Avec mon grand-père C'est bien Avec mon copain C'est bien La seule personne Avec qui J'osais parler Livrement De ce que je pensais Peut-être pas De mes fantasmes sexuelles Parce que c'est mon grand-père Donc bon Quand même Non tu n'es pas obligé De partager tout Avec tout le monde Non plus Des fantasmes Ça ne regarde que toi Oui Ça ne regarde que moi En effet Mais c'est le fait C'est le fait Qu'il a toujours Il a toujours Des fédés avec moi Il m'a toujours fait plaisir Quand j'étais petit Homo Il venait me faire plaisir Etc Et donc C'était la seule personne Avec qui vraiment J'osais parler Mais heureusement Aujourd'hui Ça va mieux C'est moins l'horreur On va dire J'arrive à vivre avec Et j'ai toujours vécu avec Une mère autoritaire Je suis né avec Et je vais sûrement Mourir avec Ou alors Elle va mourir avant moi Mais ça ne m'en parle pas C'est le fait que Je n'ai pas le choix C'est que Il faut vivre avec Comme dirait les chrétiens Parce qu'on va les reprendre J'ai ma croix à porter Et Et donc Je fais bien mieux Et j'y avec C'est à dire que Moi j'essaye de J'essaye de me sentir bien A mon corps C'est à dire que Je souhaite M'efféminer Etc Mais une fois Je dis à ma mère Laisse moi pousser un peu Les cheveux longs Elle m'a dit On va te prendre pour un PD J'ai dit Laisse moi me colorer les cheveux Elle m'a dit On va te prendre pour un PD Elle m'a dit C'est tout Tout ce que je veux faire Tout Et les sims Que si on prend pour un PD On va m'engueuler Parce que Bien sûr aussi C'est vrai que les gens Ils ne sont pas très 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 Tolérants Tolérants Voilà A l'école aussi Mon copain et moi On a vécu ça On a fait On a dit à quelques gens Qui nous saoulaient On leur a dit C'est ça tu On sort ensemble Etc On a subi les bâchages Les insultes Ou même les blagues Les blagues Je pense que vous le savez Mais ça peut faire aussi mal Que parfois Que les insultes Quand c'est mal intentionné Et bien On les a subis Pendant plusieurs mois Plusieurs mois Bon On a laissé couler Quand c'est comme On a laissé couler On a vécu ça comme ça Et Bah encore une fois Aujourd'hui les choses vont mieux Donc c'est déjà ça Mais un jour Je vais vraiment L'engueuler un jour Et dire Mais Laisse moi vivre Putain C'est pas toi D'essayer de ma vie Bordel quoi C'est Ça c'est un truc Que je t'ai déjà Je t'ai déjà dit Mais C'est T'en fais pas C'est T'as fait le plus dur C'est temporaire Tu pourras Tu pourras t'en dédouaner D'ici quelques années 3 ans à tirer Ouais voilà 3 ans à tirer Petit à petit Tu vas prendre confiance Tu vas t'affirmer Et surtout T'as des gens qui te soutiennent T'as ton copain C'est À mon avis T'as fait le plus dur Moi j'avais un pote Que je pensais homophobe Qui au final M'a annoncé Qu'il était amoureux de moi Leur d'avoir une fille encore Merci encore pour ce don C'est gentil Voilà Tiens le coup Il y a tout le tiot Qui est derrière toi Là C'est Là C'est C'est assez dur Ce que tu nous dis Et Franchement T'as fait le plus dur Je pense C'est ce que je voulais dire C'est à dire J'ai pensé à 8000 13000 sujets Parce que j'en ai vécu pas mal À propos de ça Mais c'est le premier truc Qui m'est venu à l'esprit Que je pensais Que c'était le truc Le plus important Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens Qui le vivent Mais quand elles le vivent Elles le vivent très mal Et Putain attendez Je vais chercher un mouchoir Pardon C'est pas l'heure J'ai pris mon paquet de mouchoir avec Parce que je savais très bien J'avais sauvé comme bétanette Et donc Et donc oui C'est qu'il y a des gens Qui vivent vraiment Très 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 mal Et il faut Faut pas avoir peur De 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 se lancer De dire ferme ta gueule Je choisis ma vie Ou alors je demande Ne pas parler Et Boycotter Si on peut appeler ça comme ça Et si les parents sont trop extrêmes Appeler juste Des Des organismes Qui permettront de parler comme ça Alors j'ai pas été assez extrême Mais j'y ai pensé à des moments J'ai pas appelé la DAS Ou des choses comme ça Pour essayer de parler Mais Heureusement Ça a pas été jusque là Mais Sérieusement Toute personne Qui voit ça Ou qui écoute ça Laissez vous pas marcher Sur les pieds Même si je suis pas Un super bon exemple Parce que je me laisse encore Un peu marcher sur les pieds Ne allez vous laisser pas marcher Sur les pieds Vous êtes vous Vous avez à vous battre Battez vous Vous êtes vous J'aimerais Votre cul vous appartient Aimez vous Bordel Voilà T'as le chat Certains te disent câlin D'autres courage Tout ça Franchement Je crois que ton message Il y a tout le monde Qui devrait ici prendre exemple Parce que c'est C'est vraiment très beau Ce que t'as dit Et t'as complètement raison C'est très fort Ce que tu nous as dit ce soir C'est très touchant Merci On vous souhaite vraiment le meilleur De me mettre au chaud Avant que je me paternisse Bah oui ce serait con quand même En fait je sais pas si je tremble Je sais pas si c'est d'émotion de froid Peut-être un mélange les deux C'est les deux Sûrement En tout cas Je vais rentrer Et je vais vous laisser là A plus Je reviens de plus en plus radien Bon je comprends pas Comment on fait pour vous parler Sur la histoire Pour savoir pour le prochain live Merci à toi Merci t'es qui ? Touffe-touffe Touffe-touffe Merci pour ton don C'est gentil Et on l'a dit Pour venir sur le live Bon là c'est peut-être un peu tard Faut en MP Excella sur Discord Bonne soirée à toi Il prend pas froid Oui Bisous Faites bien Des bisous Bref Parlez Allez bye Salut A plus Putain il m'a ému ce con Oh putain C'est dur quoi Putain Moi je connaissais un peu l'histoire déjà Mais Putain mais Il y en a vraiment qui vivent des trucs C'est dégueulasse C'est sûr Je me dis Mais on se rend pas compte De la chance qu'on a D'avoir une famille tolérante Parce que Si si je me rends bien compte C'est sûr C'est juste que Je peux pas ressentir le même soulagement De le remarquer L'homophobie On croit que ça disparaît Mais c'est encore présent Ça détruit des gens Ça détruit des familles Normal que ça soit encore présent C'est les anciennes générations Qui sont toujours là Putain Vraiment Mais ça peut décrire des gosses On va dire que je m'acharde Mais une fois de plus Les religions J'en ai marre Il y a pas que Mais putain Bah ouais Mais là je veux dire C'est clairement à cause de ça C'est à cause de la religion De sa mère Qui est témoin de Jéhovah Machin truc Qui c'est L'homosexualité C'est Satan Machin truc C'est des grands tarastres Plus démoniaques Que la plupart des gens Et comment on peut être Un parent aussi nul Pour dire Non mon fils C'était comme ça Et moi je veux pas Que tu sois comme ça Jusqu'à me rogner L'insulter Faut pas chercher C'est une question D'éducation de base Et tout Mais y'en a Ils devraient pas avoir Le droit d'élever des gosses C'est pas possible Buter les jeux Et les cathos Mais non mais faut Arrêter de Arrêter de tout Prendre à l'extrême Non plus Je suis un Satan C'est bien De une chef satanique Il n'y en a plus qu'un Visiblement Bah de toute façon Je suis pas sûr Qu'on ait le temps D'en faire En passer Beaucoup d'autres Non Limite un dernier Je demande à prof Combien il en reste Bon il en reste Bon il reste deux On peut peut-être essayer Si on arrive à faire vite Ouais on va essayer On espère qu'ils aient pas Pas 36 problèmes On va essayer de faire passer Les deux qui restent Et pour ce soir Ce sera tout Navré si vous vouliez parler Mais malheureusement On peut pas faire passer Tout le monde Il y a beaucoup de gens Qui ont envie de parler Du coup c'est Matt Bonsoir Qui est mute Il est mute Et il entend pas Ah Faut le dé-mute Alors où est-ce qu'il est Matt Attends Bonsoir 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 Ça va bien Euh ouais ça va ça va Vous m'entendez Oui oui on t'entend Il y a un décalage sur le live C'est à dire je vais juste Mais tu reposes le live Là 5 minutes Ça c'est bon Euh putain le live maintenant Je pleure J'aurais d'avoir une fille encore Merci Non mais là Moi c'était à moitié aussi Que je pleurais devant les autres Non parce qu'en fait Moi c'est un autre truc En fait je suis Je suis hétéro Mais je sais pas en fait Moi je sais pas Et du coup moi ça me fait peur D'en parler à mes parents Si je leur avoue que je sais pas Mon père j'avais dit comme ça vite fait Il m'avait dit De toute façon que ce que tu choisis C'est pas grave Moi je m'en fous Tu sais tu peux être ce que tu veux Moi je t'aimerais toujours C'est déjà ça Mais en fait Moi quand j'étais gauche J'étais toujours élevé Par un coup de film Tout ça Comme tout bon Comme groupe d'o-bon-geek Qui se respecte Et bah en fait Le truc c'est que J'étais pas un gros No life Désolé pour les clichés Qui grossissait Mais en fait Moi j'étais un peu bâti Comme un Comme un bébé russe Voilà Comme m'appelait mon père Et bah Et bah du coup Moi en fait J'étais assez colérique Quand j'étais gamin Et du coup En fait quand quelqu'un m'énervait Je me suis remarqué très tard Que j'avais une grosse force Et genre Je m'en étais remarqué un soir Quand ma soeur m'avait énervé En me faisant chier Comme quoi Elle me cria à la gueule T'es homo T'es homo J'avais pété un cab Et je lui avais foutu une droite Et Mais genre une petite Je croyais que c'était une petite Et le machin Elle avait valsé Genre 2-3 mètres Et elle était en pleurs Alors là Je peux vous dire Ça m'a fait un choc moi perso Ah ouais Du coup Après Tout ce qui s'en suit Thérapie Le psy C'est limite Si je suis passé à côté Et mes docs On retira Voilà quoi Mais Sinon Moi je En fait C'est grâce à internet Et au film J'ai été J'ai été tellement Ouvert d'esprit Grâce à internet D'ailleurs Internet Bob Lennon Vous les gars Vous m'avez Enfin Vous indirectement Parce que c'était surtout Bob Lennon Et compagnie Qui m'avait ouvrir les yeux Je vous ai découvert Assez récemment Vous êtes génial les mecs C'est gentil Mais Voilà Et du coup Du coup Parfois là Comme j'étais fort Et du coup Heureusement que ça a pas sorti Les murs de ma maison Juste le psy Comme il était tenu Au secret médical Je pouvais lui en parler Mais c'est tout D'accord On protégeait ça Encore pire Qu'un secret de ma mafie Ou de la NASA Du coup Voilà Et puis Et puis Comme mon père Avec ses origines Il est un petit peu Un petit peu Un petit peu Voilà quoi Enfin Assez Pire que moi Violent Mais genre Il se contrôle Mais genre Il est un calmolopien D'accord Mais quand ça pète Ça pète C'est ça ? Ah oui Ça a déjà arrivé Qu'il a essayé De me frapper Mais maintenant En fait Le truc C'est qu'ils ont arrêté De me frapper Enfin D'essayer de me frapper Pour me calmer Parce qu'en fait Le truc C'est que Quand je suis énervé Et qu'ils veulent me frapper Pour me calmer Et bah Je me défends D'accord Le truc C'est que Je me rappelle La dernière discussion Que j'avais avec mon père Ça date de quoi Deux trois ans Deux trois ans J'avais pété un câble Mon père Vous voulez me calmer Il s'est élevé Enfin Vous voyez Quand votre père Se met à vous mettre une baffe Généralement Vous vous êtes comme ça En PLA Non 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 Et Bah moi En fait Avec l'école Tout ça Le collège Puis ensuite Le lycée Au début J'étais un petit peu La victime du coin Puis ensuite J'en ai eu un marre J'en ai eu marre Il y avait Un de ces gros durs Qui est venu me voir Et qui m'a dit Bon T'en as marre du tout Une victime J'ai fait Euh ouais Je lui ai fait Bon Je vais t'apprendre Deux trois trucs Etc Tout ça Puis ensuite J'ai Après C'est les coups Puis ensuite Voilà Après Moi qui n'avais pas encore Une très grande Cue mentale J'avais J'avais croit Que mon père C'était aussi Un de ces connards Donc du coup Ça s'est mal fini D'accord Mais pour revenir Au sujet Tu voulais dire Un truc par rapport à ça Ah oui Oui excusez-moi Je me suis emporté Excusez-moi Tu débagues un peu Oui Mais oui Donc Ce que je voulais me demander Une question Qui me tourne Dans la tête Depuis des années C'est que Comment on sait Si on est homo Ou bi Ou hétéro Bah En En se posant La question De soi-même En testant En testant Ce qui marche Et ce qui ne marche pas Tu te poses A un moment Tu te dis T'envisages Est-ce que Je m'envisage Avec un mec Une relation sexuelle Pas sérieuse Voir plus Tu pèses le pour du contre Tu réfléchis A plusieurs moments Tu t'en parles Avec d'autres Éventuellement Mais ça passe aussi Par des tests Si tu as l'occasion De tester ça Pour de bon Mais Tu ne sais pas Vraiment de base C'est vrai que c'est compliqué Ce moment où tu te poses Pas mal de questions Après peut-être que Toi tu aimes ça Mais tu n'en rends pas Vraiment en compte Ou alors Tu ne veux pas l'avouer Ça arrive aussi Mais il n'y a que toi Qui peut le savoir Si tu aimes ça ou pas Je vois ce que vous voulez dire Parce que je m'étais demandé La question Après avoir passé Trois heures De Trois heures Trois heures De porn D'affilant En disant Attends Je n'ai pas trois onglets Du kill Wait what J'avais remarqué Mais comme ça Mais après Après avoir Voilà quoi Après le porno Surtout classique Comme ça C'est pas un bon indicateur Pour dire si ça te plaît Ou pas C'est pas J'ai dit En fait Faites comme j'ai un peu Été levé par internet C'est pour ça Que j'ai dit du tenais Bon c'est pas ça C'est pas ça le sujet Donc ouais En tout cas Tous les gars Qui sont passés Avant moi Ils ont les soutiens Du tchat Et le mien aussi Même si c'est pas C'est pas grand chose Le mien Et bah Mon dernier mot C'est je voulais dire Vous êtes génial Les gars Vous m'avez évité Une fois ou deux Le suicide Ah bah oui Attends T'aurais du voir T'aurais du voir La cinquième Pendant les réemménagements Tout ça Enfin moi Youtube Tout ça Ils ont sauvé la vie Littéralement C'est un 5 pieds Ça 5 A même pas 30 mètres carrés Ah quand même C'est chaud Bah on est content Que tu sois pas mort C'est quand même bien Merci Surtout qu'on était Au troisième étage Dans l'appart Ah ouais Putain Bon Bah c'est Ça fait bizarre D'apprendre un truc pareil Parce que bon Nous On produit du contenu Sur internet Pour se faire plaisir Et pour avoir du retour Comme ça Des gens Mais savoir Que ça puisse aider A ce point là Des gens C'est très C'est très étrange A concevoir Pour nous C'est Bah Le truc C'est que Je savais Que les youtubeurs Souvent a aidé Les gens Comme ça Mais je pensais pas Que ça nous C'était déjà arrivé Pour nous Ah non mais En fait Pour vous Pour la plupart des youtubeurs Que je regarde Il y en a juste pas beaucoup Il y a vous Il y a vous Bob Lennon et compagnie Les frères Grenier et compagnie Et la famille La famille guest production Et puis c'est tout Plus Wankil Et puis après C'est tout Parce que c'est surtout Les études Puis après Youtube Ça m'a surtout servi De pilier Plus les potes Donc ouais Donc voilà Donc je vais laisser Vu que vous avez plus Beaucoup de temps Je vais laisser la place A ceux qui attendent Derrière moi Et puis je vais vous dire Je vais vous dire Bonne continuation les mecs J'espère vous atteindrez Les millions Comme tout le monde Ça vient Oh bah attendez Attendez Plus que quelques zéros Vous y êtes C'est pas grand chose On espère que t'arriveras A t'y retrouver quand même Dans ta vie Que t'arriveras A atteindre ce que tu veux Sans trop te poser de questions En plus Sans trop te prendre la tête Car au final On se prend beaucoup la tête Pour les orientations Et tout comme ça Mais Pour juste trouver Des bonnes occasions Pour tenter des trucs Et après c'est bon Faut pas se prendre Merci Merci les gars C'est sympa Y'a pas de soucis C'est quand même la première fois Que je peux parler Un youtubeur comme ça Même peut-être la première fois Que je peux parler tout court Un youtubeur Faut pas croire Il y en a plein Qui sont accessibles Bon bah j'espère Bon bah j'espère que vous ferez Vous ferez ça Là les petits Comme ça Les radios libres Parce qu'en tout cas Moi je trouve ça C'était génial Bon je vais laisser la place A l'autre Je vous dis Salut Salut les gens Salut les gens Allez Salut 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 Du coup moi je vais retourner A la salle d'attent On a sauvé des vies Oui Tu sais tu te dis ça Merde C'est tout de même Prof tu me confirmes Y'en a plus qu'un Normalement De manière On en fait passer plus qu'un Parce qu'il est un peu tard De toute manière C'est le dernier Ça tombe bien Super Luigi Allez c'est parti Oh je suis fatigué Bonjour Salut Bonsoir Comment ça va ? Bien Ça va Ça va bien Moi je suis Je suis venu Pour discuter Je suis pas venu discuter Pour mon problème Je suis plutôt venu Pour discuter justement Il y a quelques mois Déjà de ça J'avais discuté Avec Matérien En privé Et Moi j'étais surtout Venu discuter Maintenant Quelques mois après Comment ça va Ça va C'est Ouais voilà Je suis Je suis Complètement Je suis Je suis Très épanoui Franchement C'est bien à savoir Ça va mieux Ouais J'ai pas de honte Maintenant A en parler Avec les gens Même si j'ai eu Bah à vrai dire J'ai eu plutôt Un gros stress A le dire A mes parents Parce que Souvent par exemple Bah moi Ma mère discutait Enfin souvent Regardait un peu les gays Comme en disant Par exemple Ah mais il y a que les gays Qui s'entretiennent Et tout ça Ou alors Oh ceux là Tous des pédés Mais quand j'osais lui dire Moi que j'étais bisexuel Bah Elle m'a dit C'est très bien Elle m'a même avoué Que elle Elle a eu une relation Avec une femme Pendant sept ans C'est surprend ça Ah oui Non mais J'étais Ouah C'est pas mal ça Comme Regarde mon situation Et elle a dit aussi Ouais Bah ça c'est du coup Ce que ton père a détesté Oui Et du coup Bah voilà Moi franchement Mes parents L'ont très bien pris Donc J'ai envie d'inciter Les gens A oser le dire A leurs parents Parce qu'il n'y a pas Il n'y a pas de problème Souvent les parents Sont très ouverts Avec ça Enfin Mais ils sont souvent Rétissants En l'apprenant Avec leurs enfants Mais voilà Ils sont compréhensibles Vu qu'ils l'ont Vu qu'ils l'ont Ils l'ont Ils l'ont Ils l'ont vécu Ils ont eu même Des enfants Donc voilà Mais Maintenant C'est ça Avec tous les parents Oui voilà C'est ça C'est complètement ça Et puis C'est ça Ça pouvait être ça Avec les parents Avec les fameux parents De Kato Mais Mais Bah Il faut pas Faut pas avoir honte Moi je trouve De l'avouer Peut-être encore La chose Qui était un peu Bah Qui est un peu Le plus gênante C'est plutôt Les copains de classe Parce que moi je suis encore Au lycée Les copains de classe Ou le lycée Le lycée en lui-même Où Franchement Ça va charrier à Donf Bah oui Le pire c'est le collège Quand même Oui Oui Le lycée en général Ça va mieux Le lycée Ils ont grandi Mais Voilà C'est Ils charrient sur le coup Puis à force Bah il y en a Qui repoussent Il y en a Qui s'en foutent Et la plupart Enfin la plupart S'en foutent Et il y en a même Ils sont Plus accueillants Maintenant Ça fait Depuis le début De l'année Que je me suis Enfin complètement Et je suis complètement Moi épanoui Grâce à ça J'incite franchement Moi les autres A le dire Et Bah même J'ai envie de dire Maintenant Moi je tourne autour Je tourne autour D'un homme Je tourne autour D'un homme Actuellement Bah Je suis en train De lire AMP C'est drôle Et tu tournes autour De quelqu'un Ouais Bah Je sais pas Je sais pas quoi Dire d'autre A part Si J'adore vos vidéos Et moi franchement Je vous ai pas rejoint Parce que vous étiez Parce que vous étiez Parce que vous étiez Parce que je le savais Même pas à la base Parce que vous faites Du bon contenu Surtout Les ça va vite C'est gentil Mais c'est rassurant De savoir que Ça se passe bien pour toi C'est un peu Étonnant tout ça Ça fait plaisir De savoir Que les gens Arrivent à s'épanouir Qu'on arrive à donner Des conseils Comme ça C'est formidable Bah ouais Mais pour parler Plus généralement Je trouve que La génération actuelle La génération avant Était très Renfermée Sur l'homosexualité Et voilà On tapait un peu On tapait un peu dessus Et bah maintenant Maintenant que le monde évolue Par exemple avec le nouveau pape Tout ça Avec le nouveau pape Les mariages gays Et tout ça Bah le monde est en train De s'épanouir Je trouve Et justement Il y a de plus en plus Non pas partout Pas partout Mais peut-être C'est On jette la première pierre Mais c'est vrai que Comme je l'exprimais tout à l'heure Les religions Ça commence à me saouler Mais c'est vrai que Ce pape là Il est quand même Relativement Plus cool Agréable Il est agréable Même pour les non-croyants De voir Qui sont C'est pas parce que C'est un vieux Un vieux chrétien Qu'il l'était suffisamment Pour devenir pape Qu'il est Qu'il est fermé d'esprit Et coincé Il propose C'est bien Même apparemment Il y a des petites anecdotes Comme quoi Durant la nuit Il fuit du Vatican Pour aller donner De l'argent aux pauvres Au SDF C'est pas tout à fait ça C'est ce que j'ai entendu Moi c'est Il remet sa soutane De prêtre Donc la robe noire Pour pas être remarqué Et pour donner de la nourriture Aux pauvres Ah d'accord C'est ça que j'avais lu Après Là j'ai un ami Qui est en train de me hurler En me disant Que c'était surtout grâce à lui Oui C'était surtout grâce à lui Que je vous ai découvert Et qui m'a aussi Fait ouvrir les yeux Mais c'est aussi toi Matéria Qui m'a vraiment dit Bah C'est pas dérangeant D'être ainsi Ah non Bah non Sûrement pas Faut Faut s'assumer Faut pas avoir honte De ce côté Ce qui est honteux C'est pas accepté Les autres Oui Oui Mais Après Comme il y en a un Qui l'a dit Il peut être gêné Il peut être gêné Par le fait De voir des hommes S'embrasser Mais c'est pas pour autant Que c'est les hommes Qui ne doivent pas s'embrasser Oui Mais c'est pas pour autant Que ces gens là Vont condamner Oui voilà Complètement Et c'est ça Qui est cool C'est une jolie formulation La religion N'a pas eu de mise à jour Depuis 2000 ans La base virale N'a pas été mise à jour Non Ah oui non Elle est du coup Beaucoup trop virante Elle est nécrosée C'est C'est super Si on a pu Soulager un petit peu De tout ça Ah bah Moi je vous remercie Je vous remercie Pour vos vidéos Pour votre franchise Là dessus Et puis Et puis bah Pour cette radio libre Ah bah oui Franchement c'était très cool On s'est bien éclairé Oui J'ai coupé l'œil Je regarde pas Les commentaires C'est pas drôle Non Bah Moi je vais vous dire Bonne nuit Et à bientôt Et puis Je vais continuer Sur le discord Sur le lsfw Je vais polluer Quelqu'un Beaucoup trop Beaucoup trop Oh bah Tu fais monsieur Oh bah J'ai que ça à faire Je suis en vacances On va pas dire Qu'il spam Mais bon voilà On va dire Qu'il est vachement Active Voilà Je spam peut-être Mais en attendant Je spam des bonnes choses Bah oui j'avoue Tu postes bien Après Après souvent Moi ça Ça me surprend moins Parce que souvent C'est des trucs Que j'ai déjà vus Avec Avec tous les années derrière Bon par contre Excusez-moi Mais Umbrella Corp Je pose ta question Je la vois 5 Je l'ai vu passer 5 ou 6 fois C'est pas drôle Et c'est C'est pas délicat du tout Donc arrête un peu S'il te plaît Et je veux bien Que c'est en soit le sujet Mais non Donc calme-toi un peu C'est déplacé La communauté De Need Backup Est compréhensive Elle ne cherche pas A s'imposer Umbrella Alors tu te tais Avec ta question C'est ça Je vais pas dévoiler Du privé non plus Ça va Allez Bah du coup C'est cool Si tu te sens Si tu te sens bien Aujourd'hui Dans ta peau C'est le principal Ouais Bon bah Bon bah Je vais vous dire Au revoir Bah au revoir Oui c'était très sympa De t'avoir Et Mais on se revoit Peut-être sur un prochain live Oui 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 peut-être Sur un live abonné Ou sur un autre Radio Libre Ouais du coup Bon ouais c'est pareil Mais du coup Voilà Ah la la J'avais vu qu'il y en a un Qui disait Il a pas pu passer ce soir Je t'ai dit deux fois Ah oui Je t'ai dit deux fois Ou trois fois Comment passer Et en plus Il est déjà une heure et demie On a fait quatre heures de live On pouvait pas passer tout le monde De toute manière Désolé Erreur On essaiera de te faire passer Au début Pour la prochaine fois Si on parle encore de ça On devrait faire Si ça se trouve On va faire plusieurs radio libres Sur plein de sujets Et genre le quatrième ou cinquième On va faire sujet vibre Comme ça Ceux qui ont pas pu parler d'un sujet On pourra faire un truc comme ça Ça pourrait être pas mal Hum C'était vachement touchant D'avoir tous ses retours C'est vrai que Je m'attendais à ce qu'il y ait du monde Mais pas autant Mais c'est dur parfois D'entendre certains trucs Mais je sais bien Se faire pourrir par sa famille Et lyncher comme ça Mais psychologiquement Ça doit être atroce On va pas On va pas Remuer le couteau dans la plaie Je voulais partager un truc Parce qu'au final J'ai pas eu l'occasion D'en parler à un instant C'est le refuge Parce que je pense Ah oui Ça peut être important Si les gens ne connaissent pas Moi je connaissais pas bien Alors attendez Bougez pas hein C'est important Euh Où est-ce qu'il est son message Voilà Pour ceux qui ne le savent pas Il existe en France Une association bénévole Qui s'appelle le refuge Et le principe Dans le pire des cas Dans les familles Qui supportent pas l'homosexualité Il y a des gosses Ça arrive très souvent encore aujourd'hui Qui se font foutre à la porte de chez eux Ils se sont balancés dans la rue En mode Sale pédé T'es une honte à la famille On veut plus de toi ici Et donc les gosses finissent à la rue Et le refuge Le principe C'est qu'ils recueillent ces jeunes Ils essaient de les aider De les accompagner Se réinsérer Et ils sont implantés Dans plein de villes en France C'est marqué sur leur site Où ils sont Il y a des Des Comment dire Un refuge Pour le refuge Il y en a un peu Dans toutes les villes Il suffit de voir sur le net Et si vous avez Peur un jour De vous retrouver dans cette situation Vous le souhaitez pas Parce que c'est horrible N'hésitez pas à aller faire un tour Sur le site du refuge Vous pourriez trouver Beaucoup de conseils Et surtout si vous connaissez Des gens Qui sont dans ce cas là Mais parlez leur De cette association Parce que ça peut les sauver Et il y a eu Un documentaire J'ai vu la moitié J'ai pas pu tout voir Je vais vous copier-coller le nom Voilà Un documentaire Qui a été fait sur le refuge Qui s'appelle Homosexualité de points Du rejet au refuge Et ça vous présente Un petit peu ce que c'est Donc si vous Pouviez en parler Autour de vous Si ça se trouve Ça pourra aider Certaines personnes Je vais vous copier-coller Le titre Voilà C'est le nom du documentaire Ça Et renseignez-vous Sur ce truc Qui est le refuge Ça peut être Ça peut en aider plus d'un Donc voilà C'est tout ce que j'avais à dire Là-dessus On va peut-être rester Encore un peu Sur répondre Aux quelques commentaires Qui restent Ouais on va On va rester encore Une ou deux minutes Tant de voir Les messages passer Putain j'ai des tonnes De notifs de partout Ça va être chiant De tout rattraper Putain Moi je m'occupais Des notifs Pendant de live Parce qu'on venait Me parler Sur le côté Et tout Et putain On est resté À plus de 100 viewers Constants C'est rare Enfin c'est jamais arrivé Après c'est vrai Que les visionnages Youtube Et les visionnages Twitch Sont pas les mêmes Malheureusement Parce qu'en fait Le seul problème C'est que je ne peux pas Lier la chaîne Youtube Et mon compte Twitch En étant ensemble Parce que sinon Ça voudrait dire Que les VOD S'uploadent sur NetBackup Et je ne veux pas ça Donc je ne peux pas Faire en sorte Que les gens Sur Youtube Voyent quand je suis En live sur Twitch C'est chiant C'est super intéressant Et on ne peut pas On ne peut pas Faire autrement Même si on utilisait Un compte Twitch Ni Backup Ça serait pareil Les VOD Il faudrait le lier A une autre chaîne Ça serait la merde On pourrait faire Un sondage Pour le prochain Radio Libre Ouais Ça peut être pas mal Faut voir Franchement Désactiver Le mode Kato Ah oui mais Je comprends Qu'il y ait Qu'il y ait des religieux Qui ne soient pas chiants Qui emmerdent personne Qui sont adorables Et tout Mais de manière générale Putain c'est C'est une saloperie La religion Je trouve en général Ça pourrit des vies Vraiment Ça pourrit des gens On n'a vraiment pas Un bon aperçu De la religion Je trouve Alors que ça peut être Un truc formidable En tout cas j'étais ravi De vous revoir MetaLedX Oula ça peut faire Qui ont beaucoup D'humanité Il est important Merci à vous Merci à vous tous De nous soutenir Là dedans Parce que c'est Perso j'avais peur Qu'il y ait Qu'il y ait des problèmes En abordant ces sujets Mais je vois Qu'il n'y a que du positif Il n'y a que du soutien Il n'y a que des gens Formidables ici Merci à tout le monde Vraiment C'est extraordinaire Pouvoir faire ça avec vous Il n'y aura pas Assez de 4h Pour parler de ça Prochain sujet Les sources Italix Le timeout Il va venir Ah ça fait le mal Vous devez être Les youtubeurs Dont je me sens Le plus proche Et qui me touchait Le plus au niveau De la sincérité Des lives Il y aura plein Il y aura plein Des youtubeurs sincères Mais merci à toi Mais c'est vrai Avec la trop grande popularité Souvent vient le fait Qu'on ne peut pas parler A tout le monde Donc on en profite Tant qu'on peut encore Parler à autant de monde Et un autre Un autre si grand pourcentage De nos viewers Il faudrait remercier Jacket Pour avoir bien modéré Tout le chat Parce que c'est pas évident à faire Et un grand merci à Profhexello Qui a fait du super boulot Ce soir Qui nous a bien aidé Pour faire passer un max de monde C'était vraiment du super boulot Donc merci les modos Vous avez une super commu Arrêtez pas de croître Je vous aime Comme vous êtes C'est gentil On a hâte De pouvoir toucher Plus de monde Et connaître plus de monde Un peu accroître Ce qu'on fait Je vais dormir Bonne nuit Bonne nuit à toi Et si un jour Vous avez Vous apprenez Qu'un tel ou un tel J'ai une connaissance A des problèmes comme ça Mais soutenez là Parce que ça peut être Une épreuve terrible Il y en a qui ont meurt Il y en a qui ont Viennent au suicide Faut aider les gens Quand vous savez Qu'ils vont pas bien Faut les aider Merci de nous suivre Célia Valdu Merci Zozo Zomboy Pour ce commentaire constructif Va bien De Pierre Foutre Salut Alors Zozo Zomboy Qui profite de son ban Voilà Ça c'est fait On a pas besoin De connard dans son genre Mets un pouce rouge Et va t'en Mets un pouce rouge Et abonne toi N'hésitez pas à partir Votre commune est pour moi La plus belle d'internet Vous êtes des amours C'est gentil OMG en live Salut les champs Les flammes C'est en retard Je suis désolé Ah ouais T'as 4h de live plus tard Et c'est pendant Même plus le temps De répondre à la plebe Bah un jour Si on devient connu Ça va être très difficile De parler à tout le monde Non mais c'est pas pour autant Qu'on va arrêter de lire Les messages Il y aura peut-être Une rediff S'il n'y a pas eu De problème de droit On verra C'est sûr Que ça sera pas Monitisé Ça c'est clair et net Mais il y aura peut-être La VOD Ça dépend de musique Grâce à cette commu J'ai fait mon coming out Ça fait plaisir prof Si t'as pu te sentir mieux Grâce à cette super ambiance Non mais c'est un Dans le chat C'est on est tous liés Et on vous aime Non pas tous Mais j'espère que Dans le live de ce soir Dans ceux qui ont assisté Il n'y en a pas trop Qui avaient envie De parler Mais qui osaient pas Parce que Vous voyez Il y a tout le monde Qui est sympa ici Et nous on aime bien Échanger avec vous Donc il ne faut pas avoir peur Si vous voulez participer Comment parler avec vous En vocal Quand on fait un live Radio libre Il faut rejoindre Le serveur Discord De New Backup Vous avez le lien Dans la description De la vidéo Et si vous voulez participer Merci Max Cofield Qui nous suit Et si vous voulez participer Vous envoyez un message privé Au modérateur Excella Où il dit Voilà j'aimerais participer Et il va vous indiquer Comment ça se passe Voilà Mais il faut passer Par notre Discord Mais Cloud Quark Oui Le chatartine C'est un peu passé de mode Oui oui L'homme boule est toujours présent Mais le chatartine Non Il ne survivra pas Peu à peu Il a disparu Des layouts Je suis depuis 7 ans Vous êtes les meilleurs Qu'on t'y a Merci à toi C'est gentil A la base Viens Et t'es intégré Ça m'arrive pas souvent De chialer J'ai failli À la fin De merde Ah fait chier Je suis sur son toit Je suis sur son toit Oui bah il y a Il m'en faut que Il y a princesse Mais À la fin J'ai failli J'ai failli craquer C'était très touchant Tous ces gens là Ont un courage Incroyable Non Enfin le chatartine Vous pouvez pas faire ça Bah repasse sur Twitch Et je leur remettrai peut-être Je m'appelle Pelle Mais d'abord On va peut-être Se laisser là Ouais parce que sinon Si on le fait Si on le fait Mode zé inclure C'est tant qu'il y a Tant qu'il y a de l'activité Où on reste On n'est pas couché Un cyber bisous De fin de live Ça va être compliqué Le message n'apparaît pas Chef satanique Qu'est-ce qu'il y a Tu as marqué Ah en fait Je me souviens Que vous avez fait Assumer C'est vous qui avez fait Assumer mon homosexualité Merci Vous êtes Plus que des gamers Vous vous rendez pas compte De l'importance De votre sexualité Pour nous D'accord Bah Heureux de t'avoir aidé Au delà de faire du contenu comique Qui font air les gens Si on arrive à en aider A aider des gens A se sentir mieux Mais l'objectif de la chaîne Il est 100 fois rempli C'est bien plus De tout ce qu'on pouvait espérer C'est peut-être exagéré Certains le disent Mais Si c'est vrai Savoir qu'on a empêché Des gens de se suicider Ou de partir en dépression Je pense pas Qu'on puisse aspirer Plus haut Juste en faisant du contenu Sur internet C'est 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 perturbant Quand même De dire ça Bon 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 Ah Je suis crevé Ouais Merci J'entends Moi je tiens le coup Parce que j'ai l'habitude Mais Non moi je suis mort Ouais je l'entends bien Merci à tous D'être passé ce soir Dans ce live Vous êtes vraiment Formidable Vous êtes très ouvert Et Non je sais pas d'autres mots Vous êtes formidable On a vraiment une chouette Prochain Miniature Je sais pas quand Mais Dans pas trop longtemps A priori Normalement Ça devrait Être rapide Un grand merci Les gars Vous êtes énormes Continuez comme ça Les gars Les filles Tout le monde Oui C'est Allez Bonne nuit Tout le monde Bonne nuit Et à plus On a vraiment une chouette On a vraiment une chouette